le chat du jeu de quilles tome i qui a tué le père pommier de florence clairfeuille lu par cyril godefroy veuillez décliner votre identité nom prénom date de naissance je m'appelle linard madame le juge marc linard mais vous le savez déjà je suis né le 15 mars 1959 et c'est une putain d'histoire que je vais vous raconter sacrément bizarre histoire de chat de quilles et de meurtre un putain de mélange monsieur linard si vous pouviez arrêter de dire putain toutes les cinq secondes j'apprécierais bien madame le juge comme vous voudrez je vais essayer mais je ne vous promets rien essayez donc monsieur linard essayez donc et dites moi tout ce que vous savez elle en est bonne la juge d'instruction dire tout ce que je sais mais par roue commencer pour être sûr qu'elle comprenne il va falloir remonter un peu dans le temps pour planter le décor sinon ça ne va pas être très clair et bien remonter monsieur linard aussi loin que nécessaire mais ne musardez pas trop en route vous savez que le temps presse nous avons une affaire à résoudre journaliste j'avais fait les frais à 53 ans d'une restructuration au sein du quotidien national qui m'employait l'essor d'internet rendait la vie difficile à la presse papier c'était ce que tout le monde disait c'était surtout un excellent prétexte pour éclaircir les rangs des équipes et augmenter d'autant les dividendes versés aux actionnaires mais tout cela n'avait finalement que peu d'importance à mes yeux de toute façon j'étais fatigué fatigué de ce métier qui m'imposait une perpétuelle course en avant fatigué de ma vie à paris pourtant j'ai toujours aimé cette ville jeune homme c'est avec un enthousiasme débordant que je suis comme on disait alors monté à paris paris capitale de la france ville lumière lieu de tous les possibles mais paris m'a dévoré 35 ans de vie et m'a laissé usé par l'éclat des néons mon médecin me répète à l'envie monsieur linard vous n'avez plus vingt ans au début je prenais un air refusqué qui lui faisait hocher la tête et puis doucement insidieusement les mots se sont incrustés dans mes neurones y faisant leur place se rappelant à mon bon souvenir lorsque de nouveaux cheveux blancs ou de nouvelles rides s'invitaient dans mon reflet sur le miroir de ma salle de bain effectivement je n'avais plus vingt ans j'en avais même trente trois de plus dites trente trois même ces mots me rappelaient mon âge depuis combien d'années ne les avais-je pas entendus quand j'étais enfant pourtant c'était par ces mots que commençait toute consultation digne de ce nom les médecins eux non plus n'ont plus vingt ans je n'avais pas été vraiment licencié de mon journal mais les choses avaient été faites de façon beaucoup plus surnoise il faut les comprendre aussi les responsables des ressources humaines vous voyez vous annoncer de but en blanc écoute mon vieux si tu nous coûtes trop cher avec ton ancienneté on va te remplacer par un petit jeune trop content de bosser pour rien histoire de faire ses preuves vous auriez du mal non eh bien eux aussi même si c'est leur boulot alors ils enrobent un peu écoute marc on voit bien que tu as moins la pêche qu'avant c'est normal à ton âge avec tout ce que tu as donné au journal depuis trente ans il serait temps de penser un peu à toi non qu'est ce que tu dirais d'une rupture conventionnelle ah la rupture conventionnelle une belle invention du 21e siècle à mi-chemin de la démission et du licenciement une espèce de divorce à l'amiable entre une entreprise et un salarié qui évite à l'une d'avoir trop de frais et permet à l'autre de bénéficier des allocations chômage sur le papier c'est un truc génial et croyez moi pour ce qui est du papier je m'y connais mais même bien présenté et comme on dit bien présenté et moitié vendu le truc en question a du mal à cacher qu'il est surtout une bonne affaire pour l'employeur tout l'art du responsable des ressources humaines c'est donc de montrer aux salariés tous les points positifs pour lui les passer soigneusement sous silence ceux qu'ils sont moi avec moi ça a marché du tonnerre mais comme je le disais de toute façon j'étais fatigué il n'y a pas eu besoin de me secouer beaucoup pour me faire tomber de l'arbre je me suis donc retrouvé plein de temps libre muni d'un petit pactole et de quelques économies que j'avais malgré tout réussi à faire tout cela me permettait de voir venir en attendant tranquillement la retraite la première semaine je n'ai quasiment pas bougé de chez moi la fatigue m'était tombée dessus comme un nuage de criquet sur l'Afrique subsaharienne dévorant tout sur son passage et me laissant exsangue tout juste capable de descendre mes trois étages sans ascenseur pour les faire quelques courses chez l'épicier du coin de la rue avant de passer la journée à me traîner de mon lit au réfrigérateur mon médecin avait décidément raison je n'avais plus vingt ans la semaine suivante j'ai commencé à tourner en rond dans mes trente-cinq mètres carrés les criquets avaient quitté mon dos désormais je me faisais l'effet d'être une espèce de cobaye enchaîné à sa roue s'obstinant à la faire tourner de plus en plus vite ne sachant même plus comment descendre c'est à ce moment-là que l'idée a commencé à germer dans ma tête quitter Paris voilà ce que je devais faire mais quitter Paris pour aller où ? célibataire endurci je n'avais quasiment plus de famille et très peu d'amis personne ne m'attendait ou ne m'attirait nulle part comment choisir où aller ? ce fut l'une de mes anciennes collègues du journal qui finit par allumer la mèche à partir de laquelle allait se dérouler toute cette histoire j'étais debout sur mon balcon occupé à observer les va-et-vient des gens sur le trottoir un bidis à la main j'ai découvert ces minuscules cigarettes indiennes à mon arrivée à Paris et véritablement appris à les aimer lors d'un séjour au Sri Lanka et depuis n'ai jamais cessé d'en fumer fines et courtes elles présentent l'avantage de contenir peu de tabac aucun produit chimique elles ne sont pas roulées dans du papier mais dans une feuille de tendu dont l'odeur rappelle celle de l'eucalitus et de réclamer une attention constante pour ne pas s'éteindre on ne peut donc pas en allumer une sans y penser et en tirer quelques bouffées distraites une billy, c'est comme une bonne bière ça se déguste bon, pour en dresser un tableau complet je dois ajouter que la taille de ces cigarettes impose que ce soit des mains d'enfants qui les fabrique de petites filles le plus souvent parfois le fait de m'en souvenir rend la fumée plus âcre à mes poumons mais finalement c'est un avantage supplémentaire ça m'évite d'en fumer trop j'étais donc là plongé dans une rêverie obscure à deux doigts de sombrer dans l'ennui quand le timbre de la sonnette retentit mais content je tentais de faire celui qui n'avait rien entendu mais mon visiteur inattendu se fit insistant au quatrième coup de sonnette rien rageur je consentis à me déplacer écrasant au passage ma bidie dans un cendrier je me dirigeais lentement vers la porte à peine eus-je tourné la clé dans la serrure qu'une voix familière se mit à m'invectiver ah ben quand même monsieur Dane se déplacer je t'avais vu fulmer sur ton balcon vingt-cinq ans à peine virevoltante et parfumée Manon s'engouffra dans mon appartement regarda tout autour d'elle avant de me faire face les mains sur les hanches secouant ses boucles blondes alors c'est à ça que se limite ton horizon maintenant qu'est-ce que tu racontes dis-je sur la défensive tu sais très bien ce que je veux dire explosa-t-elle pointant vers moi un index menaçant tu ne sors plus de ta tanière un vrai ours en hiver et toi tu viens jouer boucle d'or ? m'amusais-je très drôle t'as pas perdu ton humour pourri est-ce que je vois si mon humour te plaît pas qu'est-ce que t'es venu faire ici ? je te rappelle que t'es chez moi et que t'as sacrément insisté pour rentrer un point pour toi reconnut-elle tu m'offres un café ? une bière plutôt je n'ai plus de café sympa et sans plus de cérémonie elle se laissa tomber sur mon canapé et s'installa confortablement je me croisais Manon comme tous les journalistes de son âge avait commencé sa carrière en enchaînant les stages mais contrairement à beaucoup d'autres elle avait finalement réussi à se faire embaucher sa façon de vous forcer à lui ouvrir la porte n'y était certainement pas étrangère alors quel bon vent t'amène ? demandai-je en m'assayant face à elle sur un tabouret un super sujet de reportage tu te souviens que je bosse plus au journal ? évidemment que je m'en souviens c'est même pour ça que je suis là puisque tu bosses plus t'as tout le temps d'enquêter c'est d'une logique imparable j'avais eu beau mettre tous les sarcasmes du monde dans ma voix Manon ne s'était pas démontée rien d'étonnant là-dedans quand j'y repense Manon ne se démontait jamais c'était ce qui faisait d'elle une bonne journaliste une excellente journaliste s'ordressant d'un coup tendue vers moi comme un arc elle avait vrillé son regard bleu dans le mien c'est un vrai sujet de reportage à l'ancienne un truc qui tient à la fois de la superstition aveugle et de l'affaire non résolue pour le coup ma curiosité était piquée à croire que même le vieux chien le plus cadenassé de rhumatisme peut retrouver son instinct de chasseur quand une odeur de gibier vient lui chatouiller le bout du nez malgré moi je me penchais en avant un cold case ? c'est ça Manon avait compris qu'elle avait ferré sa prise satisfaite elle s'était de nouveau laissée aller contre le dossier de mon canapé et en souriant elle avait levé son verre à notre collaboration je ne pus que lever mon verre à mon tour bon tu m'en dis un peu plus sur ton histoire ou tu préfères attendre la semaine prochaine ? j'avais mis le plus de détachement possible dans ma voix mais Manon ne fut pas dupe elle me connaissait bien elle savait que derrière mon apparente indifférence se cachait une attention affûtée qu'est-ce que tu dirais de te mettre au verre pendant quelque temps ? me répondit-elle qu'est-ce que t'entends exactement par me mettre au verre ? partir en province à la campagne tu sais que tu parles à un citadin pur souche ? me moquai-je citadin jusqu'à maintenant mais je suis sûr que tu as envie de quitter cette ville la diablesse m'avait déjà cerné tout en continuant à discuter je me mis à l'observer de plus près tant que j'avais bossé avec elle au journal je m'étais surtout intéressé à ses articles toujours fin pertinents dérangeants un peu comme leur hauteur finalement tout à coup je découvrais que Manon était aussi un joli brin de filles dont le sourire volontiers moqueur avait quelque chose d'irrésistible le fait qu'elle soit venue me voir n'en était que plus agréable avec une désinvolture qui me surprit moi-même je claquais pour la dernière fois derrière moi à la porte de mon appartement parisien sans un regard pour l'endroit qui m'avait servi de tanière pendant plusieurs décennies je tendis les clés à l'agent immobilier qui m'accompagnait à vous de jouer l'en sais-je mes meubles mis en vente sur internet avaient quitté les lieux en quelques jours à peine pendant un temps j'en avais été réduit à empiler vêtements et livres au petit bonheur la chance en tentant quand même de me laisser un passage entre les différents tas ensuite j'avais mis le plus gros de mes affaires dans des cartons que j'avais déposés chez Emmaüs au moment de quitter Paris je ne possédais plus qu'une valise à roulettes ni glamour ni baroudeur mais bien pratique et mon indispensable ordinateur ma vie toute entière avait été numérisée je n'avais pas besoin d'emmener plus Manon m'attendait dans une voiture de location nous aurions pu prendre l'avion il y avait des vols hors lits rhodès mais elle avait décrété que le trajet par la route nous permettrait de nous mettre dans l'ambiance je crois surtout qu'elle avait envie de conduire il valait mieux d'ailleurs car je l'avais prévenu il ne fallait pas compter sur moi pour prendre le volant ce n'est pas pour rien que j'ai choisi d'habiter en plein Paris je ne me déplace qu'à pied en transport en commun ou en taxi t'es un vieux snob finalement m'avait lancé Manon un rien vexé je n'avais pas pu m'empêcher de répondre à ce qui était il fallait bien le reconnaître une provocation pas du tout je prends soin de la planète de la planète Manon avait bien failli s'étrangler de rire je ne connais personne de moins écolo que toi dis plutôt que tu veux faire des économies ou que t'as peur en voiture tu seras plus crédible sans un mot de plus j'avais fait claquer ma ceinture de sécurité m'étais installée le plus confortablement possible dans la minuscule voiture que Manon avait choisie et avait ostensiblement fermé les yeux pour ma part je comptais bien profiter du trajet pour dormir Manon ne voyait pas les choses de la même manière évidemment d'abord elle ne savait pas conduire sans klaxonner encore moins sans insulter tous ceux qui avaient le malheur de croiser sa route et n'était pas comme elle disait dans le tempo automobiliste hésitant piéton le nez en l'air cycliste se faufilant entre les voitures ou livreur de pizza pétaradant tous en prenaient pour leur grade et moi j'en prenais plein les oreilles putain je peux pas te contenter de les insulter intérieurement ça ferait moins de bruit ça serait surtout vachement moins efficace si je me tais je deviens folle prends-moi ce serait beaucoup plus dangereux pour toi hé mais il me fait quoi ce con dans un crissement de pneus nous venions de nous arrêter à quelques petits centimètres d'une voiture arborant un A rouge son jeune conducteur avait eu l'idée se grenu de s'arrêter au feu orange comprenant qu'il valait mieux prendre mon mal en patience et éviter de déconcentrer mon chauffeur comme elle disait je pris le parti de me taire et de regarder ce qui se passait autour de nous la sortie d'Ile-de-France me parut interminable pourtant j'aimais la ville et sa ceinture de protection de banlieue en tout genre mais avec Manon au volant et son rythme insensé d'une demi-douzaine d'insultes à la minute la traversée d'une métropole tenait de la torture mentale quand les constructions commencèrent à se raréfier et la route à se perdre dans les champs cultivés le niveau sonore baissa sensiblement dans la voiture je me laissais aller plus profondément contre mon dossier et poussais un soupir de soulagement enfin j'allais pouvoir tenter de dormir il faut qu'on monte un plan d'attaque dit alors Manon je soupirais de nouveau mais de lassitude cette fois cette fille était increvable et le pire c'était qu'elle avait raison s'installer en Aveyron pour le parisien pur jus que j'étais devenu aux yeux de tous s'apparenterait au mieux à une expérience sociologique au pire à une émigration ratée légale bien sûr mais carrément douteuse quand le panneau indicateur de l'entrée d'un rhodaise apparu notre discours était pourtant bien rodé ayant toujours habité et travaillé à Paris l'un comme l'autre c'était grâce à un ami propriétaire d'une brasserie que nous avions découvert l'Aveyron après quelques séjours en tant que vacanciers l'heure de la retraite ayant sonné pour moi nous avions décidé de nous installer dans ce beau département sous le charme duquel nous étions tombés tous les deux naturellement si nous n'étions pas mariés nous vivions bel et bien ensemble comme mari et femme je ne trouvais pas l'histoire franchement crédible mais d'après Manon c'était exactement ce qu'il fallait dire les gens sont toujours contents quand tu leur dis que tu as eu un coup de coeur pour leur région c'est comme ça ils sont chauvins et moi à la retraite avec une copine de ton âge tu crois que ça va leur plaire on va en pleine Cambrose je te rappelle t'inquiète pas là où on va ils ont déjà connu ça elle aurait pu ajouter que cela ne s'était pas pas franchement bien terminé mais elle n'en fit rien et je ne sais pas pourquoi mais sur le coup je lui en fus reconnaissant son idée me paraissait suffisamment borderline comme ça sans qu'il y ait besoin d'en rajouter mis au repérage Manon avait assuré elle savait exactement ce qu'il nous fallait quelle maison nous devions louer pour nous fondre dans le décor et mener tranquillement notre enquête à l'agence immobilière elle prit tout de suite l'initiative au point que le mec en face m'oublia totalement jusqu'à ce qu'il réalise que ce serait moi le locataire et donc le payeur je suis sûr que la maison va vous plaire me titille avec son sourire le plus hypocrite il s'en fichait évidemment mais Manon m'avait renseigné assez précisément je savais que la dite maison il l'avait sur les bras depuis des mois personne n'en voulait parce que c'était une petite maison de village sans jardin quand on vient s'installer dans un trou pareil c'est pour avoir accès à un peu de verdure enfin j'imagine personnellement cela ne me serait jamais venu à l'idée de déposer ma valise à roulette dans ce genre d'endroit mais il y avait l'enquête de Manon qui me faisait saliver son cold case à réchauffer notre installation ne prit que quelques heures en fin de matinée nous étions arrivés avec l'agent immobilier pour visiter les lieux la maison n'était pas petite elle était minuscule sa façade de quelques mètres n'était trouée que par une porte et une fenêtre à double bâton quand même derrière ces ouvertures il y avait une pièce avec un coin cuisine ensuite une porte ouvrait sur un embrouillant de couloir à gauche une chambre à droite une salle de bain et des toilettes c'était tout la chambre et la salle de bain disposaient chacune d'une fenêtre qui donnait sur une petite place absence d'intimité garantie cette bicoque avait décidément tout pour plaire c'est exactement ce qu'il nous faut s'exclama Manon avec enthousiasme qu'est-ce que tu en penses ? j'ai haussé les épaules si ça te plaît moi ça me va dis-je simplement pas la peine d'en faire trop je devais jouer le rôle d'un vieux bougon ça tira comme un gant j'étais amusé Manon je l'avais laissé rire je savais qu'elle avait raison et puis le personnage qu'on arrive le mieux à faire vivre sur la durée est celui qui vous ressemble le plus j'espérais juste que notre fameuse enquête n'allait quand même pas durer trop longtemps je me voyais mal passer des années dans ce trois rangs sans compter que vu la taille de la maison je commençais à me demander comment nous allions nous organiser pour y vivre à deux l'agent immobilier était reparti à ravi à rhodès pour finaliser les papiers Manon et moi avions décidé de rester manger dans le village histoire de commencer à prendre la température en ce mois de mars ensoleillé la serveuse ne s'étonna pas de voir deux inconnus entrer dans la salle du restaurant si la saison d'été n'était pas encore là une météo clémente suffisait à faire arriver les premiers touristes comme des oiseaux migrateurs poursuivant la chaleur le plat du jour c'est aligo saucisse annonça-t-elle avec un grand sourire super s'exclama Manon c'est ce qu'on pouvait avoir de mieux pour fêter notre installation dans le village vous allez vous installer ici s'étonna la jeune fille oui nous venons de visiter une petite maison adorable et dès cet après-midi nous aurons les clés le village vous a plu alors dans la voix de la jeune fille le plaisir était évident un bon point pour Manon l'après-midi se passa à faire des emplettes pour meubler notre nouveau home sweet home pas besoin de faire des folies du simple et fonctionnel suffirait de quoi bosser manger cuisiner un minimum dormir là mine de rien les choses commençaient à se corser personnellement j'étais partisan d'acheter deux lits une personne il ne resterait pas beaucoup de place autour étant donné la taille de la chambre mais c'était plus sûr chacun chez soi Manon n'était pas d'accord évidemment c'est un lit double qu'il nous faut t'as déjà vu des amoureux séparés pendant la nuit on n'est pas amoureux justement officiellement si et puis qui sait on pourrait le devenir qu'est-ce que t'en penses mon gros ours des cavernes s'amusa-t-elle en se suspendant à mon bras pour toute réponse je me contentais de hausser les épaules enfin l'épaule droite parce que le poids de Manon tirait plutôt la gauche vers le bas après tout il était vrai que pour la crédibilité de notre histoire il valait mieux investir dans un lit double make in size alors notre liste de courses comportait aussi une armoire pour la chambre un placard pour la salle de bain une table avec 4 chaises il fallait envisager la possibilité de recevoir des visites un canapé une table basse et un frigo sans compter tous les petits ustensiles vaisselle cafetière micro-ondes au moment de régler la note le responsable du magasin nous proposa tout sourire d'assurer la livraison et le montage gratuitement c'était bien la moindre des choses parisiens mais pas idiots et journalistes aussi quand même il ne faut pas l'oublier nous savions que l'histoire que nous avions racontée au restaurant allait faire très rapidement le tour du village aussi le soir même quand nous allâmes boire un verre au café après avoir finalisé notre installation nous ne fûmes pas le moins du monde surpris quand le propriétaire nous lança alors c'est vous les nouveaux habitants ce qu'il y a de bien et aussi de flippant quand on y réfléchit quand on vit dans un village c'est qu'on y perd toute espèce d'anonymat adieu Paris et les frasques dont personne n'a rien à faire ici le moindre de nos gestes allait être connu de tous rapporté déformé exagéré il suffirait de semer le bon indice négligemment pour que les informations arrivent toutes seules à nos oreilles mais il faudrait aussi faire attention à ne rien laisser traîner qui ne soit pas en accord avec le scénario Manon fit quand même mine de s'étonner vous êtes déjà au courant ? les nouvelles vont vite dans le coin répondit sobrement le patron du bar et puis c'est pas tous les jours que des gens viennent s'installer ici vous êtes de Paris est-ce qu'on m'a dit ? on était rectifié-je le gars hocha la tête ça va vous changer pour sûr ici c'est plus calme tellement calme qu'on y zigouille les gens tranquillement c'est dire à ceux qui voulaient savoir pourquoi nous avions quitté Paris et surtout comment nous avions atterri ici nous avions sorti notre petit baratin Manon avait tenu à ajouter que j'avais toujours rêvé de retourner vivre à la campagne elle avait même précisé ce que tout le monde découvrirait très vite à savoir qu'elle même était toujours en activité elle ferait des allers-retours réguliers entre Paris et l'Aveyron l'histoire n'était pas complètement fausse après tout si je n'avais jamais rêvé de retour à la terre j'avais quand même eu envie de quitter Paris personne n'avait posé de questions sur la nature de notre relation et nous nous étions bien gardés de donner le moindre début d'informations sans mentir tu es quand même des principes nous avions amené tout le village à croire que nous vivions en couple vu la taille de la maison et de son unique chambre il ne pouvait de toute façon pas y avoir tellement d'autres options dans l'esprit des gens Manon s'amusait des regards masculins qui se posaient sur elle j'ai l'impression d'être une brebis au marché disait-elle le fait est qu'il y avait manifestement un peu de cela on l'a détaillé sous toutes les coutures et plus d'un mâle en manque de compagnie avait l'air de se dire si un vieux bougon comme celui-là peut s'envoyer une jeunette comme elle pourquoi pas moi je dois reconnaître que cela avait tendance à m'agacer la première semaine se passa en repérage nous allâmes nous présenter à la mairie ce qui ne manquait pas de surprendre d'ailleurs et film le tour des commerces du village tout le monde devait connaître les parisiens et nous devions apprendre à connaître tout le monde pour cela il fallait fréquenter assidûment le café des sports celui-là même où nous avions bu un verre le jour de notre arrivée Gaston son propriétaire devint vite ma source d'informations favorite il présentait le triple avantage d'être facile à trouver puisqu'il passait une bonne quinzaine d'heures par jour derrière son bar de tout savoir de ce qui se passait au village et d'avoir la langue bien pendue c'était sans aucun doute une relation à cultiver et puis cela me donnait un bon prétexte pour aller siroter des bières au comptoir artisanales les bières elles sont pleines de levures excellentes pour la santé et ma santé j'y tiens cela dit il ne fallait quand même pas perdre de vue la raison de notre présence dans Bled une histoire étrange mélange de superstitions locales et d'affaires non résolues comme me l'avait précisé Manon une décennie plus tôt une habitante du village nommée Clotilde Pommier avait été retrouvée pendue à une poutre dans la grange attenante à sa maison l'histoire avait eu un petit retentissement local et même national les femmes se tuent rarement par pendaison on pouvait donc se demander s'il s'agissait bien d'un suicide on se le demandait d'autant plus que son mari André Pommier avait une trentaine d'années de plus qu'elle et que sa jeune épouse suscitait forcément l'intérêt des mâles du voisinage un peu comme Manon aujourd'hui en fait bref malgré les doutes et les interrogations qui pesaient sur l'affaire et sur le mari la thèse du suicide avait dû être retenue rien ne permettait de conclure à autre chose deux mois passèrent et les médias qui avaient suivi l'affaire s'étaient tournés vers d'autres sujets quand André Pommier fut à son tour retrouvé mort à son domicile là il n'y avait pas de doute possible gorge proprement tranchée du travail de professionnel avait dit la police l'homme avait bel et bien été assassiné par qui ? l'enquête avait tourné court et cette question n'avait jamais connu de réponse à ceux qui voulaient bien les écouter et à l'époque des faits ils avaient été nombreux les gens du cru racontaient que tout cela c'était l'œuvre de Saint-Pierre tout le monde au pays savait qu'il ne fallait pas toucher la statue à son effigie qui se trouvait au pied de l'église du même nom or s'il n'avait jamais tenté de la déplacer André Pommier s'était laissé aller plus d'une fois à maugréer contre cette statue qui imposait de dévier de sa trajectoire pour traverser la place les plus anciens du village se souvenaient qu'il avait toujours montré le plus grand scepticisme face au pouvoir de Saint-Pierre d'avoir ensuite passé le plus clair de sa vie dans la capitale lui avait manifestement enlevé toute trace de respect envers lui il était normal et même évident pour ne pas dire d'une évidence biblique qu'il en subisse les conséquences le blasphème était en effet suffisant Saint-Pierre n'admettait pas qu'on le traite de cette façon Manon avait recueilli cette histoire auprès de l'un des nombreux Aveyronais de Paris qui officiaient dans une brasserie de son quartier lorsqu'il avait ajouté qu'on soufflerait bientôt les dix bougies de la mort des époux au pommier le flair de journaliste de Manon avait humé le bon sujet Saint-Pierre étant quand même a priori hors jeu sur ce coup-là je décidai de m'intéresser plus au vivant qu'au statut de Pierre il y avait les habitués du bar bien sûr de bon bourre un peu accro au petit jaune ou à la pression mais il y avait aussi les autres tous les autres ceux au contraire qui ne mettaient jamais les pieds au café surtout celles d'ailleurs car l'agent féminine y était fort peu représenté à une exception notable Mireille la Mireille comme on disait forte en gueule et en poitrine dotée d'une descente à faire palir plus d'un mal du secteur et même d'ailleurs la Mireille passait par le bar à chaque fois qu'elle venait au village et comme ses enfants y étaient scolarisés et ne fréquentaient pas la cantine elle y venait souvent la première fois qu'elle me vit accoudée seule au comptoir Manon étant repartie à Paris elle m'accosta sans façon alors le parisien t'es venu sans ta chérie Mireille tutoyait tout le monde et ne s'embarrassait jamais de préliminaires elle te laisse sortir se moquait-elle parce que tu crois que je lui demande son avis répondis-je sur le même ton Mireille me lança un regard appréciateur et leva son verre plein de pastis à la tienne Manon étant rentré à Paris avec la voiture de location je me retrouvais un peu coincé dans le village ce n'était pas un problème je n'avais rien à faire à l'extérieur le minimum vital se trouvait à portée de main ou plutôt de pied et les gens prirent l'habitude de me voir déambuler dans les rues petit à petit ils se mirent même à répondre à mon salut je me faisais doucement adopter malgré tout on continuait de poser un drôle de regard en coin sur mes bidises avec leur forme conique et leur odeur inhabituelle elle suscitait la curiosité pour ne pas dire la méfiance ça sent bizarre ton truc ce hasardat demandait Gaston alors que quittant son bar je m'allumais une cigarette sur le trottoir bizarre non ça sent le cahitus c'est bien ce que je dis conclut-il en roussant les épaules pour une cigarette ça sent bizarre au moins était-il rassuré ce n'était pas du cannabis bientôt je connus tous ceux qu'il fallait connaître les notables les forts en gueule les commerçants les incontournables en tout cas tous ceux qui vivaient déjà sur place dix ans plus tôt les nouveaux arrivants m'intéressaient guère ils ne pouvaient pas m'aider parmi tout ce petit monde Célestin fut l'un des premiers à attirer mon attention c'était un brave type un peu simplet qui passait le plus clair de ses journées à promener son chien depuis qu'il avait comme on disait ici pris la retraite on s'était toujours un peu moqué de lui dans le village plus ou moins méchamment et il avait toujours laissé faire peut-être parce qu'il ne se rendait pas vraiment compte après tout il passait toute la journée à l'usine à Rodez mais depuis que le travail ne l'appelait plus à la ville Célestin passait tout son temps au village et la solitude de sa petite maison de vieux garçons lui pesait alors il promenait son chien à l'affût de toutes les rencontres pour discuter un peu quand il n'avait vu personne il s'arrêtait au café Gaston le recevait aussi aimablement que possible un bon commerçant il n'allait pas risquer de passer un client aussi benet soit-il mais il n'était pas forcément de même pour les habituer la Mireille surtout ne se privait pas de le tourner en ridicule pour ma part ce qui m'intéressa tout de suite c'était la naïveté de Célestin son innocence et son honnêteté manifestement ce gars-là était incapable de mentir pour quelqu'un comme moi qui avait bien l'intention de soulever les tapis pour mettre au jour ce qui avait été planqué dessous il pouvait s'avérer plus qu'intéressant de me rendre sympathique à ses yeux voyant que je ne ralliais jamais les moqueurs Gaston se laissa aller un jour en privé à prendre la défense de l'idiot du village il n'a pas inventé l'eau chaude Célestin c'est sûr mais en attendant quand il s'agit de dégommer les quilles il n'y a pas meilleur que lui il y a un bowling ici m'étonnais-je je ne l'ai pas vu Gaston me regardait l'air encore plus surpris que moi un bowling ? non pourquoi tu me dis ça ? ben c'est toi qui me parles de quilles ben oui les quilles de huit les quilles de quoi ? les quilles de huit tu connais pas ? comme si ça ne se voyait pas pensais-je en secouant la tête de droite à gauche Gaston se mit alors en devoir de m'expliquer de quoi il retournait et je compris très vite qu'il ne s'agissait pas juste d'un jeu de quilles c'est un sport le deuxième en nombre de licenciés en Aveyron juste après le football lieu écarquillé et bouche ouverte j'en croyais à peine mes oreilles comment une telle particularité locale avait-elle pu passer à l'as dans les repérages de Manon ? sitôt rentré du café je décidais de l'appeler pour en avoir le cœur net l'équipe de huit je connais oui me dit-elle nonchalamment pourquoi ? ça t'intéresse ? tu veux prendre une licence ? te fous pas de ma gueule putain tu sais bien que je ne suis pas plus sportif qu'une limace mais pourquoi tu m'as jamais parlé de ce truc ? pas vu l'intérêt pas vu l'intérêt ? et ça se dit journaliste ? mais putain comment veux-tu comprendre ce qui se passe dans la tête des gens d'ici si tu t'intéresses pas à ce qui les intéresse ? eh bien vas-y intéresse-toi la salope m'avait raccroché au nez il s'en fallut peu que je ne la rappelle pour lui dire ma façon de penser et puis la flemme l'emporta à quoi bon ? je m'assis devant mon ordinateur et commençai à faire des recherches bientôt j'en crus à peine mes yeux on trouvait même des vidéos de quilles de huit en ligne quand j'allais me coucher ce soir-là j'avais les oreilles pleines des cris des joueurs et des spectateurs avant de m'endormir je me suis pris au lieu de compter les moutons comme le veut la tradition à compter les quilles qui tombaient ces dernières n'avaient rien à voir avec les espèces de bouteilles ventrues que je dégommais ou plus exactement tentètes dégommées dans les bowling parisiens en fait de quilles il s'agissait de tiges de bois d'une soixantaine de centimètres de haut pour sept centimètres de diamètre toute droite et posée sur le sol en être m'avait précisé Gaston ce détail étant apparemment de la plus grande importance il y avait huit quilles sur le terrain logique pour des quilles de huit me direz-vous mais ce qu'il était moins c'était la présence d'une neuvième quille le quillou lancé pour abattre les autres en la frappant avec une boule en noyer la boule la suite du jeu était plus classique puisqu'il s'agissait d'abattre les quilles restantes avec la boule là où l'histoire se compliquait c'est qu'il y avait un coup à tirer à un mètre de distance deux coups à 5 mètres trois coups à 10 mètres deux coups à 15 mètres et un coup à 20 mètres quelques subtilités supplémentaires venaient corser l'affaire je n'étais pas vraiment sûr d'avoir tout compris sur les heures de vidéo que je m'étais forcé à regarder le lendemain au réveil une question me hantait qui avait bien pu avoir un jour l'idée saugrenue d'enlever une quille du jeu il y en avait 9 debout à l'origine et de la jeter en frappant avec la boule un joueur fatigué qui avait eu la flemme de marcher 15 ou 20 mètres pour remettre la quille en place un gars qui avait un peu abusé du pastis un benet comme Célestin habile de ses mains et précis dans ses lancers qui avait voulu montrer de quoi il était capable en tout cas il avait réussi à convaincre tout le monde de jouer de cette façon finalement ce jeu était tellement unique et particulier que je me remis avec plaisir à visionner les vidéos qui existaient sur internet il s'agissait bel et bien d'un sport avec sa technique et ses stratégies mais au fait gasson m'a dit qu'il y avait un club de quilles de huit au village ils doivent avoir un terrain sur lequel ils s'entraînent l'enthousiasme m'avait saisi à l'idée d'assister en vrai à ma première partie et c'était comme cela que j'avais découvert monsieur Thomas assis sur un banc au bord du terrain de quilles de huit le vieil homme dénotait dans le paysage pourtant Dieu sait qu'il était discret mais c'était justement cette discrétion cette façon d'être là sans y être vraiment qui le rendait tellement extraordinaire il n'était pas du village c'était évident même pour un nouveau venu comme moi et si on semblait l'apprécier en tout cas on lui manifestait une différence certaine on s'en tenait quand même à distance respectueuse respectueuse c'était vraiment le mot autour de cet homme flottait comme une aura de celles qui vous font adopter une attitude particulière lorsque vous vous adressez la parole à celui qui est l'entoure monsieur Thomas en imposé pas par sa stature il était de taille moyenne pas par sa faconde non plus il était plutôt d'un naturel peu bavard c'était autre chose quelque chose d'invisible mais de suffisamment consistant pour qu'on n'ose pas s'installer trop près de lui il était seul sur son banc je m'approchais vous permettez dis-je en désignant la place à côté de lui je vous en prie répondit-il en hochant la tête le banc ne m'appartient pas vous savez je m'assis et nous nous retrouvâmes à regarder la partie de concert le vieil homme ne disait mot mais suivait les tirs avec acuité lorsque l'intérêt de la nouveauté se fut estompé pour moi je me mis à l'observer du coin de l'œil de temps en temps un léger sourire étirait ses lèvres ou bien il hochait la tête d'un air approbateur finalement il se leva et se tourna vers moi bonne journée monsieur merci vous également le ton protocolaire de ma voix me surprit moi-même qu'avait donc cet homme de si particulier pour qu'il me ramène à cette posture de jeune garçon intimidé j'avais beau être le parisien et avoir traîné mes guêtres dans bon nombre de pays du monde cet homme-là m'impressionnait moi aussi en le regardant s'éloigner droit comme un i et la démarche altière malgré son grand âge évident je me promis d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur lui encore une fois Gaston ne se montra pas avare en détail monsieur Thomas il a débarqué un beau jour sans qu'on sache vraiment d'où il venait et pourquoi un peu comme ta copine et toi en fait c'était en 1998 je m'en souviens bien parce que c'était l'année de la coupe du monde de foot et un et deux et trois et euros qu'est-ce qu'on a pu le chanter ce truc monsieur Thomas s'était donc installé au village à l'automne de cette année-là tout de suite ses manières polissées avaient inspiré le respect celui qui était dû avant au curé ou à l'instituteur c'était un monsieur avec un M majuscule on le voyait à son allure à sa façon à la fois discrète et appuyée de hocher la tête lorsqu'il saluait les gens à ses vêtements toujours irréprochables au chapeau qui ne quittait sa tête que pour saluer les femmes au timbre de sa voix et à son vocabulaire dénué de toute trace de patois ou d'accent il avait pris l'habitude de s'asseoir sur un banc au bord du terrain de qui de huit pour regarder les joueurs on sentait bien que tout cela lui était inconnu mais comme il ne posait pas de questions se contentant d'observer on n'osait pas l'aborder pour lui expliquer les règles il impressionnait tout le monde petit à petit pourtant monsieur Thomas avait tout compris d'autant mieux qu'on lui avait subtilement facilité les choses les vieux du village avaient pris l'habitude sans lui adresser la parole de commenter les parties juste à côté de lui et il ne lésinait pas sur les détails et les explications au petit guelait l'un vise la bonne la quille du milieu si tu veux qu'on compte tes points pas la peine répondait un autre il a eu une quille avec le quillou celle qu'on lance au début avec la boule à quinze mètres ça suffit bref monsieur Thomas avait eu droit mine de rien à des cours d'initiation il avait beau rester muet au bord du terrain c'était comme s'il avait passé son temps à poser des questions on était très fiers qu'il s'intéresse au sport du pays ensuite au fil des années il était devenu une figure du village un incontournable une espèce de célébrité locale un notable au sens le plus respectueux du terme on lui demandait son avis dès qu'on se sentait un peu dépassé en cas de problème avec l'administration par exemple toutes ces réglementations européennes auxquelles il fallait se plier et qu'on ne comprenait pas même à moitié monsieur Thomas savait les traduire en mots simples pas peu on s'était mis à le consulter pour des affaires plus personnelles et même pour régler des différents entre habitants du village monsieur Thomas était devenu le Saint-Louis local il ne siégeait pas sous Saint-Chêne mais au bord du terrain de Quille de Huit enfin pour le consulter on attendait quand même que la partie soit finie et que les joueurs se soient dispersés on aimait guère exposer ses problèmes à toutes les oreilles seule celle de monsieur Thomas avait ce privilège on le savait d'une discrétion absolue la toute première fois c'était Célestin qui s'était confié à lui c'est pas un chien qu'il te faut c'est une chienne lui avait lancé la myrie au bar pourquoi donc ? s'était étonné l'autre candide pour tenir compagnie par dit mais à part ta main gauche il n'y a pas grand monde qui doit s'occuper de toi Célestin n'avait pas compris la blague et quand tout le monde s'était esclafé dans le bar il avait joint son rire un peu forcé à ceux des autres mais la chose l'avait suffisamment préoccupé pour que passant près de monsieur Thomas assis sur son banc il ose s'arrêter pour lui en parler on n'avait jamais vraiment su ce que Célestin avait raconté et encore moins ce que monsieur Thomas lui avait répondu mais on avait remarqué que désormais la mireille ménageait son ancien souffre-douleur Oh ! elle n'était pas aimable avec lui elle ne l'était avec personne mais elle se moquait moins ouvertement de lui Qu'avait bien pu faire ou dire monsieur Thomas ? On n'en savait fiche trop rien mais on se mit à le regarder d'un autre oeil avec encore plus de déférence Pour qu'il ait pu calmer la mireille il fallait qu'il soit un peu magicien Jeu de quille mon intérêt avait basculé vers cet homme énigmatique Dès lors il devint mon principal sujet de recherche et ce que je trouvais ou plutôt ce que je ne trouvais pas attisa encore ma curiosité Augustin Thomas enfant unique d'un couple d'antiquaires avait grandi à Paris où il avait fréquenté les meilleures écoles jusqu'au baccalauréat un niveau d'études que peu de jeunes gens atteignent à son époque Le jeune Augustin avait en effet obtenu son diplôme en 1946 Ensuite il avait fait son service militaire mais si celui-ci ne durait qu'un an la trace d'Augustin Thomas ne réapparaissait qu'au début des années 1960 quand il s'était marié et avait repris le magasin d'antiquité de son père Magasin qui était devenu une référence et dont il s'était séparé au moment de prendre sa retraite dans les années 1990 Que s'était-il passé entre le service militaire et le magasin ? Une quinzaine d'années s'était écoulée De quelle façon ? Impossible de trouver la moindre trace Manon au journal avait pourtant remué ciel et terre fait appel à tous ses contacts Rien s'agaça-t-elle lorsqu'elle me rejoignait au village On trouve rien sur ce mec pendant ces années-là C'est comme s'il s'était volatilisé Rien Nib Nada Que dalle Le grand vide intersidéral Il faudra que tu me le présentes Il m'intrigue ce bonhomme L'appelle pas comme ça putain La mort est genège malgré moi Ce n'est pas un bonhomme C'est M. Thomas A ce point s'étonna Manon Même le grand journaliste Marc Linard en pince pour lui Ce week-end-là Manon m'accompagnait au terrain de Key de Huit Fidèle à son habitude M. Thomas était assis sur son banc absorbé par la partie qui se jouait Nous nous approchâmes lentement nous arrêtant de temps à autre pour apprécier un jet bien ajusté ou un commentaire furry Au fur et mesure que nous approchions du banc je remarquais que le regard du vieil homme quittait le terrain pour se poser avec quelques curiosités sur ma compagne Manon suscitait son intérêt Pourtant s'il n'y avait quelqu'un sur ce terrain et autour qui semblait trop âgé pour s'intéresser à elle c'était bien lui Nous étions maintenant tout près du banc On s'assied ? Proposa Manon avec enthousiasme C'est la première fois que je vois une partie de qui de huit Je vous en prie jeune fille installez-vous intervint M. Thomas en désignant le banc à côté de lui Vous allez voir c'est très intéressant comme jeu plein de subtilités Lui adressant son plus beau sourire celui qui lui assurait les confidences de l'ensemble de l'agent masculine Manon s'assit à côté de lui Plus près que personne au village n'avait sans doute jamais osé le faire Vous nous expliquerez les règles ? minota-t-elle en se penchant vers son voisin Pour le coup je commençais à trouver qu'elle en faisait un peu trop Une pointe d'agacement me filait les yeux au ciel et je retins difficilement un soupir Je ne suis pas un spécialiste répondit le vieil homme modestement mais je répondrai volontiers à vos questions si j'ai les connaissances nécessaires pour cela La partie finie Les joueurs rassemblèrent les quilles et les boules et commencèrent à s'éloigner par petits groupes Monsieur Thomas ne donnait pas l'impression d'avoir envie de s'en aller Manon et moi nous installâmes un peu plus confortablement et ma jeune compagne engagea la conversation avec le vieil homme Vous n'êtes pas d'ici vous non plus commença-t-elle En effet lui répondit-il Comme vous je viens de Paris et comme vous sans doute je suis tombé sous le charme de ce petit coin de l'Aveyron La vie est tellement sereine ici Puis sans que rien dans son attitude n'ait laissé paraître une quelconque envie de se confier et avec une absence totale de modestie qui ne correspondait pas du tout à ce que je savais de lui il se tourna plus franchement vers Manon J'ai été quelqu'un vous savez dit-il en hochant la tête d'un air entendu Ma compagne eut un petit sourire enjôleur Mais vous savez vous êtes toujours quelqu'un il sourit à son tour C'est gentil à vous de le dire jeune fille mais ce n'est pas tout à fait vrai et puis je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais dire quelqu'un quelqu'un qui a conté qui a connu des gens importants qui laissera une trace dans l'histoire racontez-nous dit-elle l'invitant d'un geste de la main nous en dire plus un jour peut-être je le ferai répondit-il avec une moue dubitative mais vous n'aimerez sûrement pas cela pourquoi s'étonna Manon il sourit de nouveau d'un sourire léger qui les tire avec gourmandise une lueur amusée au fond de ses yeux griffoncés qui aime écouter un vieil homme radoté puis sans façon il se leva s'inclina légèrement devant Manon en soulevant son chapeau nous salua et commença à s'éloigner d'un pas décidé le dos droit et le port de tête altier dans notre minuscule maison une bidie à la main je réfléchissais en regardant Manon préparer une salade composée je ne l'avais jamais vue comme ça murmurais-je qui ça comment comme ça questionna-t-elle monsieur Thomas je ne l'avais jamais vu aussi causant d'habitude il aligne à peine trois mots et jamais pour parler de lui il faut croire que tu lui plais tu rigoles ou quoi t'as vu son âge j'ai surtout vu la façon qu'il avait de te regarder me cassais-je Manon eut un sourire moqueur ma parole mais c'est que tu serais jaloux moi mourrais-je et pourquoi ça on n'est pas marié que je sache pas besoin d'être marié pour ça mais je t'en veux pas c'est plutôt flatteur il n'y avait plus la moindre trace de moquerie dans son sourire tout à coup je me demandais pourquoi elle avait fait appel à moi pour creuser cette histoire de meurtre tu m'as jamais dit au fait pourquoi t'as jeté ton dévolu sur moi pour cette enquête parce que je n'avais que toi sous la main pardi rite elle mais elle retrouva bien vite son sérieux couteau dans une main avocat dans l'autre le regard braqué sur moi elle aurait pris la parole écoute Marc t'es l'un des meilleurs journalistes que je connaisse sinon le meilleur le seul en qui j'ai suffisamment confiance pour partager toutes mes infos et le seul avec lequel je puisse supporter de cohabiter dans 40 mètres carrés conclut-elle en riant à nouveau pour le coup c'était moi qui me sentais flatté néanmoins j'avais du mal à comprendre l'intérêt que le vieil homme avait manifesté de façon aussi évidente à Manon lui si distant habituellement si réservé lui qui semblait toujours se tenir à l'écart de tout et de tout le monde il lui avait proposé de s'asseoir à côté de lui et lui avait même adressé la parole le premier c'était un mystère de plus à son actif c'est sur quelle période déjà qu'il disparaît des écrans radar demanda à Manon comme si elle avait suivi le cheminement de mes pensées de la fin de son service militaire en novembre 1947 jusqu'à son mariage en juillet 63 et ses reprises du magasin d'antiquité le mois suivant Manon me regardait rêveuse il peut s'en passer des choses en 16 ans mais quelle chose nom d'une pipe sur cette partie de la vie de monsieur Thomas Gaston ne put se montrer d'aucun secours ce qui ne surprit pas tellement c'était vraiment en désespoir de cause que je m'étais risqué à lui poser la question de ce qu'il savait du passé du vieil homme mis à part qu'il vient de Paris et qu'il a été antiquaire je ne sais pas grand chose d'avouer le patron du café d'espoir on peut même dire que je ne sais rien du tout il ne vient jamais ici remarquai-je plus vraiment c'est vrai il y a eu une époque où il venait de temps en temps après les quilles en même temps que les joueurs il buvait un coup avec eux avec eux pas vraiment il s'installait toujours seul à une table mais en même temps qu'eux oui il écoutait ce qu'il se disait sans participer à la conversation sauf quand on lui demandait son avis il n'a jamais parlé de sa famille jamais on sait qu'il est veuf mais est-ce qu'il a eu des enfants personne n'en sait rien il faut dire que personne n'a jamais dû oser lui poser la question il en impose quand même cet homme cultivait décidément la discrétion à un point étonnant était-il simplement réservé ou avait-il des choses à cacher foi de Marc Linard je finirai bien par trouver la réponse à cette question le printemps était anormalement sec dans ce coin de l'Aveyron pour les éleveurs c'était une catastrophe l'herbe ne poussait pas dans les champs ils avaient déjà consommé le plus gros de leurs réserves de fourrage et surveillait la météo avec inquiétude bientôt ils devraient acheter des bottes de foin au mois de mai on avait disait-on chez Gaston jamais vu cela en fait c'était sûrement déjà arrivé mais s'il y a un domaine dans lequel les gens ont la mémoire particulièrement courte c'est bien la météo il faut dire que les présentateurs des grands médias font tout pour on n'a jamais vu ça depuis 1997 s'exclamait-il horrifié alors qu'en y réfléchissant 1997 c'était juste une quinzaine d'années plus tôt mais aussi le siècle précédent selon le point de vue que l'on adoptait bref ce printemps anormalement sec alimentait toutes les conversations chez Gaston comme autour du terrain de qui de huit toutes jusqu'à ce que le chat arrive c'était la mère Barthe qui l'avait vue la première ou plutôt c'était chez elle qu'il s'était fait remarquer en chapardant de la saucisse l'après-midi s'étirait dans une chaleur étouffante autour du terrain de qui de huit on se peltonnait en groupe serré sous les arbres à la recherche d'un peu de fraîcheur seul monsieur Thomas restait stoïque et parfaitement droit assis sur son banc un authentique Panama blanc sur la tête fatigué d'être debout dans une ombre à peine plus fraîche que la place ensoleillée je venais de m'asseoir à côté du vieil homme quand les cris de la mère Barthe vinrent bousculer l'endormissement généralisé saleté de chat file et que je t'y reprenne plus la mère Barthe vitupérait dans l'encadrement de sa porte agitant les bras et brandissant un balai un gros matou tigré s'échappait de chez elle un pli de saucisse à la perche dans la gueule filant devant lui il traversa le terrain de quille provoquant au passage quelques injures de circonstances avant de disparaître dans la campagne la mère Barthe rentra chez elle en grommelant et le silence retomba sur les joueurs c'est drôle dit alors quelqu'un on aurait dit le chat du père pommier sur le coup personne n'avait réagi ce n'est que le lendemain midi chez Gaston à l'heure du pastis que les langues se mirent en route ça va faire dix ans que le père pommier est mort rappelait l'un un chat ça vit pas tout ça j'aussi longtemps disait l'autre et puis comme on dit tous les chats sont gris ajoutait un troisième des chats tigrés c'est pas ce qu'il manque par ici n'empêche rétorqué un quatrième que le chat d'hier avait la queue noire comme celui du père pommier et que c'est un mâle castré aussi comme celui du père pommier un mâle castré t'as eu le temps de voir ça toi s'étonne à Gaston hier non mais je l'ai revu tout à l'heure il flairait tes poubelles la queue en l'air je sais ce que je dis c'est un mâle castré le chat surgit de nulle part un bon jour de juin avait manifestement de nouveau élu domicile au village on l'y voyait presque chaque jour matin ou soir rodant entre les maisons comme tout chat de gouttière qui se respecte je sentais bien que cette apparition tracassait tout le monde il était rare que personne n'évoque le chat à l'heure de l'apéro d'accord c'était celui du cadavre sur lequel Manon et moi étions venus enquêter mais pourquoi diable son arrivée mettait-elle tout le monde en émoi je décidais d'en avoir le coeur net et de mettre les pieds dans le plat et c'était qui le père pommier demandai-je à la cantonade le silence s'installa d'un coup chez Gaston mais je savais que je tenais un bout de la ficelle et je n'avais pas l'intention de la lâcher avant qu'une partie de la pelote ne se soit déroulée finalement Gaston lui-même prit la parole le père pommier c'était le meilleur joueur de quilles qu'on ait jamais eu au village ah ça c'est vrai même Célestin lui arrive pas à la cheville il avait un record à 62 quilles qu'est-ce qu'il a pu gagner comme partie tout le monde s'était mis à parler en même temps à la suite de Gaston comme si sa phrase en donnant une direction à suivre avait libéré la parole de tous d'ailleurs ce jour-là je n'appris rien de plus le père pommier était un fameux joueur de quilles et il était mort point barre personne n'avait même pris la peine de me préciser comment il était mort pourtant un meurtre dans un bled de cette taille ça ne devait pas arriver tous les jours alors pourquoi personne n'avait-il eu envie de m'en parler ma curiosité déjà bien affûtée atteignit des sommets le lendemain je décidai d'arriver plus tôt au bar avec un peu de chance je pourrais y trouver Gaston tout seul or j'avais déjà eu l'occasion de remarquer qu'en tête à tête il se montrait plus volontiers bavard quand je m'accoudais au comptoir j'avais le sourire la chance était avec moi en venant j'ai croisé le chat dont tout le monde parle annonçais-je d'entrée de jeu Gaston soupira ce chat j'arrive pas à croire que ça puisse être le chat du père pommier pourtant ceux qui le connaissent bien disent que oui tu te rends compte le parisien dix ans qu'il est mort le père pommier dix ans que le chat avait disparu où est-ce qu'il a bien pu passer tout ce temps et pourquoi il se pointe maintenant quelle différence ça fait qu'il se pointe maintenant ou l'année prochaine dis-je en haussant les épaules pour montrer le peu d'intérêt que j'éprouvais pour cette dernière question mais tu te rends pas compte s'enflammeur Gaston c'est cette année que ça fait dix ans et le chat débarque au village dix ans tout juste après que son maître ait été assassiné ne me dis pas que tu trouves pas ça bizarre assassiné le mot avait été lâché je pouvais y rebondir dessus ah parce qu'il a été assassiné le père pommier vous ne l'aviez pas dit on n'y aura pas pensé lâcha Gaston en regardant ailleurs l'air subitement gêné c'est tellement évident pour tout le monde ici et qui c'est qui l'a assassiné quelqu'un du village Gaston posa son regard sur chaque recoin de la salle comme pour vérifier que personne ne pouvait l'entendre puis il se pencha vers moi on n'en sait rien murmura-t-il comment ça étonne-je il n'y a pas eu d'enquête de police si mais elle n'a rien donné t'as raison c'est bizarre conclue-je en avalant une gorgée de ma bière maintenant que je l'avais lancée Gaston n'arrivait plus à s'arrêter ce que ça a pu faire causer cette histoire à l'époque déjà quand la femme du père pommier a été retrouvée pendue à une poutre de la grange il y a eu tout un foin mais quand le père pommier s'est fait égorger je te raconte même pas bah s'il raconte des histoires pareilles ça arrive pas tous les jours Gaston ne se fit pas prier et comme personne ne semblait avoir envie de venir prendre l'apéro ce soir-là il eut tout le temps de me raconter l'histoire en long en large et en travers sans oublier les soupçons qui avaient pesé sur le malheureux Saint-Pierre malheureusement tout cela ne m'apprenait pas grand chose internet et les recherches de Manon depuis Paris m'en avaient déjà beaucoup dit je finis par ramener la discussion sur l'élément nouveau de l'enquête mais ce chat pourquoi est-ce que tout le monde en parle comme ça juste parce que c'était le chat du père pommier Gaston se gratta à l'arrière du crâne ce qui était le signe chez lui d'un certain malaise en fait le père pommier il n'aimait pas beaucoup ce chat c'était surtout celui de sa femme je levais les mains puis les laissère tomber sur le bar en secouant la tête les femmes et leurs bestioles des sacrées sources d'emmerdes tu crois pas si bien dire opina Gaston je savais déjà que le père pommier était une pointure des quilles de huit je découvris ce jour-là que le chat n'avait pas son pareil pour traverser le terrain au plus mauvais moment qu'est-ce qu'il a pu râler après ça s'exclama Gaston un jour il a bien failli de l'écraser avec une boule l'écraser faut peut-être pas exagérer quand même tu rigoles elles font plus de 4 kilos les boules des fois même elles vont jusqu'à 7 je t'assure que si le chat en avait pris une sur la tête il n'aurait pas été beau à voir ce n'était pas faux le chat avait donc en quelque sorte pourri la vie du père pommier mais c'était celui de sa femme sa femme dont il était dingue et si le retour du chat semblait mettre tout le monde mal à l'aise c'était bien parce qu'il signait aussi le retour dans les mémoires de la jeune épouse le père pommier comme de nombreux avéronnais avait passé la plus grande partie de sa vie à Paris où il avait tenu une brasserie jusqu'à ce que la soixantaine bien tassée il vende son affaire pour revenir au pays d'abord il était arrivé seul la maison de ses parents qu'il a reçu en héritage une bonne décennie plus tôt n'était pas des plus modernes il avait entrepris d'y faire de gros travaux cela avait fait causer tant qu'une maison est habitable pourquoi se mettre à tout casser à l'intérieur le père pommier devait avoir fait fortune à Paris quand les travaux furent terminés au bout de plusieurs mois on découvrit qu'en fête de fortune c'était surtout une femme que le père pommier avait ramené de la capitale et pas n'importe laquelle Clotilde pommier avait au bas mot trente ans moins que son mari longue et fine soigneusement maquillée juchée sur des talons comme on en avait pour ainsi dire jamais vu au village elle attisa toutes les curiosités lorsqu'elle débarqua les langues se délièrent vite les mauvaises surtout il a dû s'en faire un paquet d'oseilles landrées pour ramener une bourgeoise pareille tu m'étonnes elle pourrait largement être sa fille indifférent au bruit qui courait le père pommier avait présenté sa femme à tout le monde joueur de quille et Gaston compris je me souviens la première fois qu'ils sont venus ensemble au bar me dit ce dernier la voix tremblante même la mireille n'a pas su quoi dire ils étaient là tous les deux assis la petite table qui fait le coin derrière la vitrine tout le monde les regardait mais c'était comme s'ils s'en rendaient pas compte ils se tenaient la main sur la table comme deux gammes ils étaient amoureux quoi Gaston me regarda comme s'il sortait difficilement d'un rêve éveillé sa voix se fit pleuroque ouais évidemment toi le parisien t'es habitué à des histoires comme celle-là mais nous ici ça nous faisait tout drôle peu à peu malgré tout les gens s'étaient accoutumés le couple pommier détonné dans le paysage mais il avait trouvé sa place on ne se posait plus trop de questions après tout le père pommier était devenu la star locale des quilles de huit il portait dans tout le département les couleurs du village et c'était bien cela le plus important comme disait Gaston ces histoires de cul ça ne regardait que lui n'empêche que plus d'un mec du village était émoustillé par ce cul là et que forcément des rumeurs se mirent à circuler entre ceux qui rêvaient d'arracher Clotilde Pommie à son mari celles qui la jalousaient pour sa classe indéniable qui se méfiaient d'elles ou celles qui surveillaient tout le monde de derrière les rideaux de leur fenêtre et montaient en épingle la moindre discussion entre deux personnes des tas d'histoires se mirent en brol très vite on prêta des aventures à la jeune femme et qui de huit amenait le père pommier à s'absenter de temps en temps les jeunes coques du secteur en profitaient pour tenter de la séduire et il suffisait qu'on la vit discuter avec un homme en souriant pour l'imaginer batifoler avec lui frayé comme on disait le père pommier était peut-être amoureux mais n'était pas idiot il ne mit pas longtemps à remarquer les regards fuyants et les rires qui s'arrêtaient d'un coup à son arrivée au café de là à devenir jaloux il n'y avait qu'un pas un pas qui amena sa femme à adopter un chat l'animal lui tiendrait compagnie elle resterait chez elle et éviterait ainsi de prêter le flanc aux histoires les plus farfelues parce que on n'a jamais vraiment compris pourquoi mais elle l'aimait son père pommier et malgré tout ce qu'on a pu raconter sur elle je suis sûr qu'elle ne l'a jamais trompé elle n'en a même jamais eu envie je pense alors elle a préféré se cloîtrer chez elle plutôt que de risquer de le faire souffrir à part moi je me dis qu'à force de se sentir épié par derrière les rideaux de toutes les fenêtres du village la jeune femme n'avait peut-être plus vraiment eu envie de sortir moi déjà cela commençait sérieusement à m'agacer en tout cas un nouvel équilibre précaire avait été trouvé les langues s'étaient plus ou moins intues et peu à peu le petit pommier avait recommencé à se montrer dans le village toujours accompagné de son chat ça avait encore fait jaser mais plutôt gentiment cette fois on souriait de sa façon tellement citadine de parler à l'animal comme à un enfant et de le traiter comme tel elle avait pris l'habitude de venir regarder son mari quand il jouait au quille évidemment le chat était toujours avec elle au début tout se passait bien et puis le chat grandissant il avait commencé à se comporter comme si Clotilde était sa femelle et à montrer une agressivité certaine envers le père pommier déjà qu'il avait cette fichue manie de courir après les quilles soupire à Gaston forcément ces deux-là ne pouvaient pas s'entendre un jour le chat avait été particulièrement pénible et il avait fini par faire louper au père pommier un lancé décisif ça avait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est ce jour-là qu'il l'avisait avec la boule le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas passée loin le chat a dû comprendre qu'il avait eu chaud parce qu'il n'a pas demandé son reste il s'est sauvé en courant et ça n'a pas plu du tout à Clotilde le soir même on l'avait vu déambuler dans le village en appelant l'animal manifestement il n'était pas rentré à la maison où avait-il disparu personne ne le savait tout ce qu'on savait c'était qu'on ne l'avait plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui et que le lendemain sa maîtresse avait été retrouvée pendue de là à avoir plané sur la réapparition de l'animal l'ombre de Clotilde pommier il n'y avait qu'un pas que tout le village franchit allègrement enfin pas si allègrement que ça ce chat il apporte le mauvais oeil avait sombrement lancé le coiffeur à la cantonade lorsque j'étais entré dans son salon pendant des années j'ai porté les cheveux longs et la barbe mais depuis mes 50 ans j'ai changé faut dire que mes cheveux se sont quelque peu clairsemés alors maintenant je me fais passer un coup de tondeuse tous les trois mois l'âme à 5 mm sur les cheveux et sur la barbe c'est rapide et facile à entretenir juste ce qu'il me faut et avec la chaleur de ce printemps particulièrement adapté quand je lui ai dit ce que j'attendais de lui le coiffeur m'a lancé un de ces regards noirs dont il a le secret Attila puisque c'est ainsi qu'il se prénomme a sans doute cru que je voulais faire de l'humour mal placé genre après le passage d'Attila les poils ne repoussent plus mais mon air décidé l'a convaincu du sérieux de ma demande et même si je voyais bien qu'il trouvait frustrant ne pas travailler au ciseau il s'est exécuté un personnage aussi c'est Attila hongrois comme son prénom pouvait le laisser supposer il avait quitté son pays à la fin des années 60 à 20 ans il était parti vers l'ouest en quête d'une vie meilleure et le hasard l'avait mené jusqu'ici où il avait été embauché pour ne pas dire adopté par le coiffeur de l'époque ce dernier un célibataire endurci sans enfant lui avait légué son salon lorsqu'il était parti à la retraite depuis Attila coupait les cheveux de tout le monde au village je ne pouvais pas faire exception Manon était persuadée que ce chat détenait sinon la clé de toute l'histoire du moins un élément essentiel elle se mit donc en tête avec une opiniâtreté dont elle seule pouvait faire preuve de l'apprivoiser Kikinette l'appelait-elle en lui présentant de la nourriture Kikinette non mais tu t'écoutes parler des fois c'est un mâle castré putain et alors ? alors tu crois que ça lui va comme nom Kikinette à ce gros matou ? Manon haussait les épaules et continuait en perturbable Chaque jour lorsqu'elle était là elle passait des heures avec le chat dehors parcourant les rues du village s'arrêtant lorsqu'il s'arrêtait auscultant dans les moindres détails les endroits qu'il humait avec insistance elle agissait comme un détective que le maître du chat aurait chargé de prendre l'animal en filiature la discrétion en main d'ailleurs l'animal même s'il ne s'approchait jamais vraiment d'elle ne se privait pas de s'arrêter régulièrement mine de rien comme pour lui faciliter la tâche évidemment les gens trouvaient cela bizarre Gaston s'aventura même à m'en parler protégé par son bar elle ne croit quand même pas qu'il va lui parler ce chat ta copine pour toute réponse j'avais haussé les épaules quand Manon s'était mis quelque chose dans la tête la faire changer d'avis était mission impossible j'avais passé l'âge de m'attaquer à ce genre de défi inutile sans compter que même si je ne l'aurais admis pour rien au monde devant elle sa façon de faire avec le chat m'attendrissait le ton de sa voix lorsqu'elle lui parlait ses mimiques la façon qu'elle avait de s'accroupir devant lui ses bras en serrant ses genoux pour le regarder dans les yeux les caresses furtives qu'elle lui faisait du bout des doigts quelquefois je me disais que ce chat avait bien de la chance en tout cas pendant qu'elle le suivait je préférais attendre tranquillement accoudé au bar de Gaston en écoutant d'une oreille en priori distraite mais en fait toujours aux aguets les conversations qui se tenaient dans la salle conversation qui s'était arrêtée quand Gaston avait posé sa question signe que le comportement de Manon intéressait beaucoup de monde Gaston conclut lui-même remarque ça finira bien par lui passer j'acquiesçais d'un simple sourire entendu en levant mon verre l'expérience m'avait largement montré que solidarité masculine oblige donner l'impression que l'on accorde peu de considération à ce que fait sa femme ou celle que les autres considèrent comme telle suffisait à déclencher des confidences toujours utiles il doit avoir un truc ce chat dit alors quelqu'un derrière moi la femme du père pommier aussi elle le quittait pas d'une semelle pour le coup j'ai eu l'impression d'avoir tiré un numéro gagnant à la loterie ah bon elle aussi elle le suivait partout elle le suivait pas vraiment non mais elle l'amenait toujours avec elle quand elle venait regarder le père pommier jouer aux quilles c'est pour ça que le chat était souvent fourré au milieu du terrain un silence rêveur se mit à planer dans le bar manifestement tout le monde avait rajeuni de dix ans et l'image de clotilde pommier s'était affichée dans tous les esprits je pris le temps de boire une longue rasade de bière avant de ramener tout le monde à l'instant présent elle était si jeune que ça la femme du père pommier pour sûr elle avait au moins trente ans de moins que lui répondu une gars qui avait ressuscité le souvenir de clotilde je me tournais vers lui sur le mode conversation de comptoir limite graveleux remarque c'est plus sympa d'avoir une femme jeune lançai-je avec un clin d'œil des rires se répandirent dans la salle des deux côtés du comptoir heureusement que manon n'était pas là pour les entendre elle aurait été capable de tout casser mais ma petite remarque avait eu l'effet escompté petit à petit les langues se délièrent c'est vrai qu'elle aurait largement pu être sa fille d'ailleurs au début on a cru qu'elle l'était en tout cas on s'est toujours demandé ce qu'elle lui trouvait mais s'ils étaient aussi amoureux que vous le dites pourquoi elle s'est suicidée demandai-je suicidée la clotilde mais non voyons c'est le père pommier qui l'a pendu la réponse avait fusé avec le naturel de l'évidence connue de tous mais une évidence qu'on n'avait manifestement jamais confiée à qui que ce soit à en juger par le silence gêné qui suivit je décidai de mettre tout le monde à l'aise en éclatant de rire ben putain c'était un sacré numéro votre père pommier un vieux comme on n'en fait plus les jours suivants je sentis un changement dans l'atmosphère au café des sports il y avait une espèce de malaise le fait de m'avoir balancé sans plus de façon la culpabilité du père pommier devait y être pour quelque chose on savait au village ce qui s'était passé on savait et on n'avait rien dit tout le monde tout le monde devait se sentir un peu coupable en même temps il y avait du soulagement une espèce de légèreté celle que l'on ressent lorsqu'un secret devenu un peu trop lourd à porter a enfin été révélé peu importe les conséquences au fond vider son sac fait toujours du bien Gaston qui avait forcément été l'un des premiers à savoir puisqu'il savait tout semblait particulièrement embarrassé la preuve il alla jusqu'à m'offrir un apéro ma première consommation gratuite depuis mon arrivée et pourtant qu'est-ce que j'avais pu en écluser des verres sur son comptoir à la tienne marque dit-il en levant son propre verre il avait tellement besoin de se donner du courage pour me regarder en face qu'il s'était carrément servi une double dose de pastis l'heure était vraiment grave pour un peu j'aurais eu pitié de lui mais pour un peu seulement n'oubliez pas malgré tout la raison de ma présence ici alors comme ça c'est le vieux pommier qui a pendu sa femme et maquillé l'affaire en suicide l'en sais-je c'est décidément pas commun cette histoire c'est sûr articula péniblement Gaston après avoir bien fait d'y s'étrangler c'est pas commun comme histoire mais bon on n'est pas vraiment sûr de ce qui s'est passé objecta-t-il mollement et on sait pourquoi il a fait ça demandai-je sans tenir compte de sa dernière remarque parce que vous m'avez dit il en était sacrément amoureux de sa femme c'était justement ça le problème soupire à le bistrottier il l'aimait trop il en devenait jaloux à un point qu'on a du mal à imaginer j'appris alors comment le père pommier ce brave type ce champion de quille de huit admiré dans tout département s'était transformé en monstre au sein de son foyer sa femme avait eu beau s'isoler chez elle avec son chat et passer le moins de temps possible à l'extérieur pour éviter les situations compromettantes rien n'y avait fait la jalousie de son mari était devenue maladive et si Clotilde Pommier se trouvait le plus souvent au bord du terrain de quille de huit lorsque son mari jouait ce n'était ni par goût du sport ni même par amour du père pommier mais bien parce que son mari exigeait de l'avoir à l'oeil le hic c'est que le chat était là aussi comme la plupart des ménages à trois celui-là ne pouvait que mal finir on en avait encore eu un exemple récemment dans le secteur parmi les habitués de l'apéro chez Gaston il y avait un certain nombre d'agriculteurs célibataires dont c'était l'unique loisir écluser des verres avec les copains devait leur permettre de tout supporter les journées de travail à rallonge le fait de ne pas avoir de fave à la maison le cours de la viande qui avait plus souvent tendance à baisser qu'à monter pour la plupart c'était des braves types et je n'aurais voulu de leur vie pour rien au monde mais pour eux la question ne se posait pas ils étaient nés là avaient grandi sur la terre qu'ils cultivaient au milieu des bêtes qu'ils élevaient et n'avaient jamais envisagé de faire autre chose même si leurs conditions de travail n'avaient plus rien à voir avec celles de leurs parents ou de leurs grands-parents ils perpétuaient une espèce de tradition j'avoue avec le sourire et repartaient avec les autres pouvaient passer leur temps à râler sur la météo sur les récoltes sur le prix des aliments pour le détail lui voyait toujours le bon côté des choses ce qui ne l'empêchait pas par ailleurs d'être plein de bon sens et cultiver bien plus que la moyenne Robert comme tous ses collègues n'avait pas beaucoup de temps libre mais il avait quand même trouvé le moyen de rencontrer une femme Josiane avait grandi à Rodez en ville donc où elle était devenue coiffeuse c'était dans le salon de coiffure que ses parents lui avaient laissé que Robert était venu se faire couper les cheveux un jour qu'il avait rendez-vous avec son banquier pour discuter d'un prêt pour ce genre de grande occasion on ne faisait pas toujours confiance au talent d'Attila on s'imaginait sans doute à tort que les professionnels de la ville étaient meilleurs toujours était-il que cette coupe de cheveux avait eu des conséquences inattendues puisque Josiane avait finalement décidé de venir s'installer chez Robert à la ferme du Battu à quelques kilomètres du village évidemment la nouvelle avait alimenté toutes les conversations du café des sports pendant un certain temps Robert était devenu moins assidu à l'heure de l'apéro pourtant Josiane ne rentrait pas toujours tôt de son salon de coiffure mais au cas où il voulait être là désormais il avait encore plus le sourire en quittant le café qu'en y arrivant d'abord les autres avaient été contents pour lui puis la jalousie avait fait son apparition l'envie et la rancœur qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver la Josiane demandait l'un c'est vrai ça répondait un autre qu'est-ce qu'il y a de plus que nous Robert comme si pour susciter l'intérêt d'une femme il fallait forcément avoir quelque chose de plus l'arrivée d'une nouvelle femme au village avait aussi réveillé l'intérêt de tous les hommes mariés quand Josiane garait sa voiture sur la place pour aller à la boulangerie ou à l'épicerie plus d'une paire d'yeux masculins suivait le moindre de ses mouvements quand par hasard elle s'arrêtait au café des sports c'était encore pire elle l'avait forcément remarqué au fil du temps l'un de ses regards s'était manifestement fait plus insistant en tout cas elle avait fini par le repérer et par se laisser séduire comme toujours dans ces cas là surtout dans un petit village le malheureux Robert avait été le dernier à savoir ce qui se passait en l'occurrence que si Josiane entrait de plus en plus souvent tard de son salon de coiffure c'était parce qu'elle faisait d'abord une halte chez un autre Jean-Louis était artisan menuisier ses journées étaient aussi pleines que celles de Robert mais lui au moins vivait seul pas comme Robert dont les parents anciens exploitants du battu habitaient toujours sur place pour une fille de la ville qui avait sa propre entreprise la cohabitation avec des beaux-parents accrochés à leur terre comme à leur fils ne devait pas être facile tous les jours cela avait peut-être joué dans l'affaire toujours était-il que Robert était cocu et tout le monde le savait sauf lui jusqu'à ce qu'un jour les hasards de son activité agricole le fassent passer en tracteur devant chez Jean-Louis et qu'il y voit la voiture de Josiane Josiane qui était censée se trouver au salon ce soir-là Robert s'était attardé plus que de coutume à l'apéro il avait descendu les verres les uns après les autres sans dire grand-chose sans sourire non plus c'était ce qui avait mis la puce à l'oreille de tout le monde personne ne se souvenait d'avoir jamais vu Robert l'air aussi sérieux pour ne pas dire triste il avait même été le dernier à quitter le café dernier avant moi puisque j'aimais bien rester en tête à tête avec Gaston pour faire le point sur les rumeurs du jour avant d'entrer chez moi va pas fort le Robert lui dit Gaston dès que la porte se fure fermée derrière lui c'est vrai qu'il n'était pas comme d'habitude il y a sûrement du Josiane là-dessous du Josiane ou du Jean-Louis ou du Jean-Louis t'as raison j'allais quitter le bar pour regagner mes pénates quand une voiture s'arrêta en catastrophe devant la porte une Josiane a l'air affolée en sortie et s'engouffra dans le café Gaston il faut faire quelque chose Robert est devenu fou Robert ? c'est le gars le plus tranquille que je connaisse il a complètement disjoncté il a pris son fusil de chasse et il est parti à pied à travers champ pour aller où ? aucune idée mais j'ai peur qu'il fasse une connerie il a pris son fusil Gaston me regarda un instant il a pas dit où il allait ? non il s'était passé quelque chose d'anormal avant ? demandai-je alors Josiane se troubla un peu on s'est disputé une telle part avouée à cause de Jean-Louis pour le coup la pauvre fille devint proche du cramoisi ma question prouvait que tout le monde était au courant de sa relation avec le menuisier mais outre que je n'ai jamais été la personne la plus délicate qui soit je me disais surtout qu'un Robert énervé et blessé pouvait fort bien avoir décidé d'utiliser son fusil sur le responsable de ses problèmes en l'occurrence Jean-Louis oui je me tournais vers le bar mais Gaston avait déjà compris je l'appelle dit-il en s'emparant du téléphone et j'appelle aussi les voisins les plus proches pour qu'il calme Robert Josiane nous regardait alternativement tous les deux ses joues perdaient progressivement leur couleur vous ne croyez quand même pas commença-t-elle que Robert a une dent contre Jean-Louis ironisai-je qu'il va se servir de son âme contre lui il chasse oui mais de là à tirer sur quelqu'un j'étais un peu sceptique aussi je l'avoue mais à entendre Gaston au téléphone il fallait prendre les choses avec le plus grand sérieux les règlements de compte en cours de partie de chasse c'est pas une légende nous dit-il après avoir raccroché tu veux dire que les différences règlent au fusil dans le secteur m'étonnais-je on est à la campagne ici les gars vivent sur leur terre et ils les défendent c'est dans leur gêne Josiane était devenue carrément blême qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays de fous se lamenta-t-elle tenez buvez ça dit Gaston en remplissant un verre d'une liqueur qu'il sortit de sous le comptoir ça vous fera du bien Josiane avala d'une traite faillit s'étrangler et reposa le verre sur le comptoir c'est un peu fort sourit Gaston ça va redouillat-elle nous étions là tous les trois silencieux quand la sonnerie du téléphone nous fit tous sursauter Gaston se jeta sur le combiné allo oui non elle est là d'accord je lui dis à tout de suite à l'air soulagé de Gaston lorsqu'il raccrocha je compris que les choses étaient en train de s'arranger en effet le voisin de Jean-Louis un agriculteur qui bouvait souvent un coup avec Robert avait réussi à calmer l'amour blessé il avait convaincu que tirer sur Jean-Louis n'arrangerait en rien ses affaires Robert avait quand même tiré en l'air par principe pour ne pas avoir fait le déplacement pour rien et pour qu'on sache qu'il n'avait pas envie de rigoler et puis il était reparti comme il était venu à pied à travers champ Jean-Louis était venu au café des sports rassurer Josiane et tous deux étaient repartis ensemble le lendemain la coiffeuse avait profité de l'absence de Robert parti labourer pour récupérer toutes ses affaires et abandonner le battu à son triste sort fin de l'histoire au moins cette fois il n'y avait pas eu mort d'homme au fur et à mesure que le 6 juillet date de la mort de Clotilde Pommier approchait une sorte d'impatience mêlée de nervosité s'emparait du village et de moi aussi cela ferait tout juste dix ans que Clotilde était morte étranglée par son père Pommier de Marie et comme par hasard le chat avait reparu quelques semaines plus tôt à n'en pas douter il fallait y voir un signe mais signe de quoi ? la nuit qui précéda le 6 juillet je n'arrivais pas à fermer l'oeil tant et si bien que je décidais de me lever avant même les premières lueurs du jour depuis près d'une semaine les nuits ne suffisaient plus à rafraîchir l'atmosphère nous traversions une période de canicule et ce n'était certainement pas étranger à l'atmosphère électrique qui régnait dans le village la fraîcheur habituelle des nuits manquait à 5 heures déjà il était manifeste que la journée allait être cuisante je m'étais assis sur les marches qui menaient à la porte d'entrée de la maison et fumait une bidie lorsque l'idée me vint d'aller faire un tour au cimetière c'était là que Clotilde était enterrée au jour anniversaire de sa mort quelqu'un viendrait peut-être s'y recueillir oscillant entre l'idée de me traiter d'idiophonie et celle de me féliciter d'avoir eu une intuition géniale je me dirigeais vers le cimetière les premières lueurs du jour commençaient tout juste à filtrer quand j'atteignis le portail chemin de la vessière sans plus hésiter je l'ouvris et le grincement du métal à demi rouillé l'armoya dans le silence on se serait cru dans un mauvais film de série B restait à trouver la tombe de Clotilde je n'ai jamais été très doué pour les recherches méthodiques heureusement pour moi je suis doté d'un instinct quasi surnaturel c'est donc sans hésiter que je me dirigeais vers le coin le plus éloigné mais à quoi pouvait bien ressembler la tombe d'une femme qui n'était pas du pays et que tout le monde avait oublié jusqu'à ce que le chat réapparaisse j'en étais là de mes réflexions quand le portail se mit à gémir de nouveau je n'étais plus seul dans le cimetière la nuit n'avait pas fini de s'effilocher entre les croix et je n'eus aucun mal à me dissimuler derrière une sépulture plus imposante que les autres des pas s'enfonçaient dans le gravier on avançait lentement en direction du centre du cimetière manifestement mon instinct ne m'avait pas guidé dans la bonne direction au moins m'avait-il permis de ne pas être vu risquant ma tête au coin de la tombe qui m'avait servi d'abri j'aperçus une silhouette que je reconnus aussitôt droit comme une quille de huit son chapeau sur la tête monsieur Thomas se dirigeait d'un pas sûr et alerte vers l'angle opposé du cimetière là après avoir enlevé son chapeau il sembla se figer au garde-à-vous devant une tombe anonyme je m'approchais le plus discretement possible mais le gravier finit par me trahir le vieil homme entendait manifestement exceptionnellement bien pour son âge quand son regard croisa le mien il ne parut même pas surpris bonjour monsieur Linard dit-il simplement comme si nous nous étions retrouvés sur son banc qu'est-ce qui vous amène ici de si bon matin la même chose que vous sans doute et torquais-je d'un ton tout aussi badin faisant face à la tombe j'eus en effet confirmation de mon intuition c'était là qu'était enterré Clotilde feu madame paumier né Thomas je ne pus cacher complètement ma surprise Clotilde Thomas ma fille celle-là je ne l'avais pas vue venir pourtant Dieu sait que c'est une des bases de toute enquête collecter le plus d'informations possible sur toutes les personnes concernées pourquoi ne m'étais-je jamais posé la question du nom de jeune fille de Clotilde paumier une phrase jaillit presque aussitôt de mes lèvres vous habitiez déjà là il y a dix ans oui je suis arrivé il y a une quinzaine d'années peu de temps avant Clotilde et son mari j'allais vraiment de surprise en surprise vous êtes arrivé en même temps au village en même temps non Clotilde n'aurait pas voulu ajouta-t-il après un temps de hésitation pourquoi donc c'est compliqué soupira le vieil homme racontez-moi nous avons tout le temps la journée va être longue monsieur Thomas lissa d'une main ses cheveux blancs qu'il portait coupés en brosse puis il resta un moment les mains jointes devant lui des yeux fixés sur la plaque tombale longue oh oui murmura-t-il vous n'avez pas idée à quel point vous voulez bien me laisser rajouta-t-il je voudrais passer un moment avec ma fille je passerai chez vous plus tard dans la matinée si vous voulez entendu dis-je compréhensif à tout à l'heure le vieil homme me remercia d'un hauchement de tête fatiguée avant de sembler se perdre dans la contemplation de la tombe de sa fille lentement je tournais les talons et commençais à m'éloigner Manon était à Paris malgré tous ses efforts elle n'avait pas réussi à se libérer contrariée au plus haut point elle avait déjà posé un jour de congé le 6 septembre pour être sûre de ne pas rater l'anniversaire de la mort du père pommier j'allais donc recevoir monsieur Thomas tout seul Manon serait encore plus furax d'avoir raté cela mais tant pis il est besoin de l'enquête ma pauvre dame alors que j'arrivais au portail une masse grise par terre attira mon attention lorsque je fus assez près je compris de quoi il s'agissait le chat était assis dans la position du sphinx les pattes avant bien parallèles ses yeux à demi fermés hiératiques il avait suivi monsieur Thomas et l'attendait trop excité par ma rencontre et ma découverte pour pouvoir rentrer directement chez moi je me rendis au café des sports la clientèle n'était pas tout à fait la même que celle à laquelle j'étais habitué ceux qui étaient là venaient boire un café avant d'aller au boulot ils étaient plus pressés et moins bavards que les buveurs d'apéro d'ailleurs il n'y avait pas un bruit quand je m'installais au comptoir Gaston était surpris de me voir à une heure aussi matinale mais manifestement ravi d'avoir quelqu'un pour faire la causette il me la voit d'ailleurs dès que les buveurs de café eurent quitté les lieux ils sont pas causants les mecs le matin à se demander pourquoi ils viennent au bar ben pour boire un café par dit ça ils peuvent le faire chez eux quand tu viens ici toi c'est pour causer non ? sinon à quoi ça sert ? en tout cas moi c'est pour ça que je tiens un bar pour avoir toujours quelqu'un avec qui causer logique pour quelqu'un qui vivait seul mais quelle était la cause et quel était l'effet ? Gaston vivait-il seul parce qu'il passait tout son temps dans son café ou passait-il tout son temps dans son café parce qu'il vivait seul ? t'as jamais eu l'idée de monter à Paris toi ? se contentant d'un haussement d'épaule pour toute réponse Gaston se mit à laver les tasses vides à la façon dont il fuyait mon regard je compris que j'avais touché un point sensible t'as pas toujours été le propriétaire de ce café ? non avant c'était mon père t'as pris la suite quand il est parti à la retraite ? non quand il est mort ça fait longtemps ? 25 ans malgré moi je laissais échapper un sifflement Gaston devait avoir à peu près mon âge un peu plus jeune peut-être un poil moins de 50 ans n'empêche que ça voulait dire qu'il avait perdu son père très jeune d'ailleurs à la réflexion je me dis que je n'avais jamais entendu parler de sa mère non plus dans un accident de voiture en même temps que ma mère condoléence mon vieux ça a pas dû être facile oui mais non j'étais fils unique et je savais que mon père rêvait de me voir prendre sa suite alors je me suis pas posé de questions j'ai repris le café ça m'a donné tellement de boulot que ça m'a évité de penser et de m'apesantir sur ce qui m'arrivait mais pour répondre à ta question si j'avais pas repris le bar à ce moment-là je serais sûrement monté à Paris peut-être même que j'y aurais bossé avec le père Pommier à savoir cette évocation de la star locale des qui me ramena au présent monsieur Thomas n'allait sans doute pas tarder à passer chez moi il n'était pas question que je sois en retard laissant un gaston songeur à sa vaisselle je regagnais mon entre de retour dans ma minuscule maison je me préparais une grande tasse de café fort il fallait que je m'aiguise les neurones pour être sûr de ne rien rater de la conversation qui allait suivre et ce n'était pas le malheureux petit espresso aussi roté au bar qui allait y suffire mentalement je commençais à faire la liste des questions qui s'imposaient à commencer par la plus évidente sans doute la plus importante pourquoi personne ne m'avait-il dit que monsieur Thomas était le père de Clotilde Pommier parce que personne ne l'a jamais su me répondit sombrement le principal intéressé comment ça personne et le père Pommier Clotilde lui avait dit qu'elle avait perdu ses parents la relation n'était pas très bonne se sentit-il obligé d'ajouter pas très bonne pas très bonne vous l'avez quand même suivi ici pas suivi précédé mais vous avez raison parce que je savais que son mari était originaire d'ici et qu'il comptait y revenir pour sa retraite que j'ai choisi de m'installer au village selon son père et pour des raisons sur lesquelles il ne souhaitait pas s'étendre Clotilde Thomas épouse Pommier avait décidé de le traiter en parfait étranger elle le croisait sans lui adresser la parole acceptait sa présence dans les parages à la condition qu'il ne le coste jamais et ne dévoile à personne les liens qui les unissaient bref il pouvait garder un oeil sur elle et la suivre à distance mais il n'avait pas de place dans sa vie je vous avais dit que notre histoire était compliquée pourquoi ces liens de parenté n'étaient-ils pas apparus au grand jour lors de la découverte du corps de Clotilde c'était pour moi incompréhensible mais monsieur Thomas ne s'en étonnait pas depuis plus de dix ans ma fille se conduisait comme une orpheline ni son mari ni personne d'autre n'avait jamais entendu parler de moi personne ne m'a cherché d'ailleurs il n'y avait aucune raison de le faire puisque c'était un suicide quant à moi qu'est-ce que cela m'aurait apporté de révéler nos liens de parenté rien sa mère hasardais-je a demandé elle est vraiment morte oui opinait mon interlocuteur quand Clotilde avait seize ans lui-même avait alors la cinquantaine et plus aucune femme n'avait partagé sa vie depuis j'étais trop occupé pour penser à ce genre de choses et puis Clotilde me causait beaucoup de soucis l'adolescente lui reprochait en FN de ne pas avoir montré assez de chagrin à la mort de sa mère celle-ci avait été fauchée par un conducteur éméché sur un passage piéton à deux pattes chez elle j'ai été élevé dans l'idée qu'un homme ne doit pas montrer ses sentiments s'excusa le vieil homme on ne passe pas facilement outre des réflexes aussi profondément ancrés c'est à cette époque-là que les relations entre le père et la fille étaient devenues compliquées nous ne nous sommes plus jamais vraiment entendus en fait Clotilde Thomas comme elle s'appelait encore à l'époque était manifestement dotée d'un caractère bien trempé et elle avait mis toute son énergie à s'éloigner le plus possible de son père avec toute la hargne dont une jeune fille de 16 ans peut être capable elle a fugué plusieurs fois quand la police la ramenait elle n'avait déjà qu'une idée en tête repartir j'ai fini par accepter de lui laisser quitter la maison elle n'avait pas encore 18 ans et elle a refusé toute aide financière de ma part le vieil homme distingué et plein d'allants quels j'étais habitué se transformait devant moi en vieille chose fatiguée et flétrie cela n'a pas été facile vous savez elle était tout ce qui me restait de ma femme alors la voir s'éloigner comme cela très vite j'ai pris l'habitude de la suivre à distance savoir ce qu'elle devenait pouvoir la regarder de loin c'était déjà beaucoup et cela me permettait de supporter son absence le jour du mariage de sa fille monsieur Thomas avait même assisté à la cérémonie anonyme dans la foule des invités je l'aimais ma fille vous savez les yeux gris foncé du vieil homme s'était perdu dans le vide son dos habituellement si droit fléchissait je lui laissais le temps de retrouver ses fantômes avant de continuer comment votre fille est-elle morte monsieur Thomas il me regarda à l'air surpris vous ne savez pas j'ai entendu tellement de choses que je n'arrive plus à démêler le vrai du faux prétexte-je puis j'aimerais connaître votre point de vue sur la question quel point de vue voulez-vous que j'aie ? on l'a retrouvé pendu à une poutre de sa grange il est évident qu'elle s'est suicidée je tentais d'argumenter le suicide par pendaison est rarissime chez les femmes le père pommier était maladivement jaloux etc je sais tout ce qu'on raconte au village me dit le vieil homme en secouant la tête mais tous ces gens ne connaissaient pas ma fille comme je la connaissais ils ne savaient pas que derrière son apparence terriblement féminine elle avait le caractère d'un meneur d'hommes personnellement cela ne m'étonne pas du tout qu'elle ait choisi un mode de suicide atypique cela lui ressemblait tout à fait quant à imaginer que son mari ait pu la tuer monsieur pommier était bien trop affligé par cette mort pour que ce soit crédible pour vous il n'y a pas d'autre alors aucun je vous assure je ne demandais qu'à me laisser convaincre mais outre le fait que l'ensemble du village semblait avoir une toute autre opinion de l'affaire il y avait autre chose de fabriqué de too much dans l'autorité avec laquelle il avait prononcé ses derniers mots il voulait trop donner l'impression d'être sûr de lui pour l'être vraiment la question était pourquoi ne voulait-il pas le reconnaître ce soir là j'appelais Manon pour l'informer de ma découverte du jour elle était encore plus furaxe que je ne l'aurais cru mais pourquoi j'ai pas pu être là aujourd'hui s'énerva-t-elle il y a de la veine que pour les canailles la canaille te remercie je n'étais pas obligé de te donner l'info non plus puis tu n'avais qu'à te démerder pour être là putain c'est ton enquête après tout et tu dis que le chat était aussi au cimetière tout juste il n'est pas con ce chat il a senti que monsieur Thomas et Clotilde étaient de la même famille arrête tes conneries c'est juste un chat traîner par là c'est tout pourtant je n'étais pas loin de penser comme elle il y avait quelque chose de bizarre chez cet animal ne serait-ce que la façon dont il se comportait vis-à-vis de Manon quand il avait réapparu elle avait tout fait pour l'apprivoiser et dans une certaine mesure elle y était parvenue mais dans une certaine mesure seulement certes ils étaient devenus inséparables on ne voyait plus guère l'un sans l'autre au point qu'on ne savait plus bien lequel des deux suivait l'autre mais autant l'intérêt de Manon pour l'animal était manifeste autant celui-ci paraissait l'ignorer voire même la snobber même s'il se laissait à l'occasion caresser c'est idiot je sais un chat ce n'est jamais qu'un chat avec la reconnaissance du ventre point barre n'empêche celui-là il avait l'air doté d'une personnalité propre à mettre le feu aux poudres dans le village comme s'il avait décidé de remuer le couteau dans la plaie ou en tout cas de rappeler aux villageois des souvenirs qu'ils avaient manifestement surtout envie d'oublier l'animal lorsqu'il était au village passait le plus clair de son temps au bord du terrain de quilles de huit mais alors que les colères homériques du père Pommier lorsque le chat s'aventurait au milieu des quilles étaient dans toutes les mémoires pas une seule fois l'animal ne s'aventura à aller sur le terrain il avait élu domicile au pied du banc de monsieur Thomas c'était là qu'il s'installait affalait tout son long parfois dans des positions improbables couché sur le dos les pattes avant croisées sur le poitrail un vrai gisant à donner des surfroides à n'importe qui monsieur Thomas pourtant n'en avait cur il montrait envers le chat la même indifférence que ce dernier en montrait à l'égard de Manon cette façon qu'avait le chat de rester obstinément à l'écart des quilles finit par devenir un sujet de discussion supplémentaire au café de Gaston ça prouve que c'est pas le même chat disait l'un sinon il ferait comme un vent ça prouve rien du tout a torqué un autre les chats c'est comme les gens ça vieillit celui-là il n'a plus l'âge de s'amuser à essayer de rattraper les quilles qui tombent n'empêche finissait-on toujours par conclure qu'est-ce qu'il a pu devenir ce chat pendant dix ans ou est-ce qu'il a bien pu passer tout ce temps même si certains essayaient de se convaincre du contraire tout le monde était bel et bien persuadé que ce chat était celui de Clotilde Pommier elle l'avait eu tout petit d'un chat sans pédigré comme on en trouve partout dans les campagnes indépendant et fin chasseur pourtant la jeune parisienne le portait souvent dans les bras et il se laissait faire mais personne d'autre n'arrivait à mettre la main dessus une drôle de bestiole déjà à l'époque il avait ses têtes ses têtes même pas il n'y avait que Clotilde qui pouvait le toucher la semaine quand Manon était à Paris je voyais de temps en temps le chat passer devant la maison une fois je le trouvais même endormi sur les marches qui menaient à ma porte comme s'il attendait le retour de celles qui l'accompagnaient d'habitude t'es bizarre comme Matou me surpris-je à lui dire putain Marc voilà que tu te mets à parler à un chat la campagne te vaut rien mon vieux j'espère au moins que personne ne t'a entendu à en juger par le frémissement du rideau de madame Laure ma voisine rien n'était moins sûr d'autant plus que l'animal avait relevé la tête au son de ma voix avant de la reposer signe incontestable que je m'étais adressé à lui avec ses yeux fermés et obliques il avait l'air de sourire un frisson me parcourut les épaules je n'aimais pas cela du tout pourtant je dus apprendre à m'habituer le chat rodait de plus en plus souvent autour de la maison en l'absence de Manon le jour où je le trouvais installé au beau milieu du lit j'avais laissé la fenêtre de la chambre ouverte je pensais malgré moi qu'il fallait y voir un signe kikinette comme s'obstinait à l'appeler Manon était de notre côté il allait nous aider à comprendre ce qui s'était passé dix ans plus tôt ce jour-là en me dirigeant vers le terrain de Kidehuit j'eus la surprise de voir que le chat me suivait à croire qu'il m'avait adopté moi aussi en arrivant alors que je saluais tous les présents je remarquais les regards méfiants qui se posaient d'abord sur l'animal puis sur moi lorsque le chat se fut installé à sa place habituelle près de monsieur Thomas qui n'en a vécu m'attira un peu à l'écart fais gaffe le parisien cela là on ne peut pas dire qu'il porte chance à ta place j'éviterai de trop rôder avec je rôde pas avec c'est lui qui m'a suivi ouais ben c'est pareil méfie-toi je n'avais pas le même avis sur la question mais n'avais pas non plus envie d'entrer en conflit avec qui que ce soit surtout à propos de ce chat je préférais donc hausser les épaules et me plonger dans l'observation du jeu seulement ce jour là je n'y arrivais pas à m'y intéresser depuis plus de trois mois j'habitais dans un village dont je ne soupçonnais même pas l'existence dans ma vie d'avant un endroit où jour après jour le moindre de mes gestes continuait à être épié quand je me rendais au café ou à l'épicerie ou au terrain de quai je voyais toujours le mouvement léger des rideaux à mon passage qui m'observait derrière les petites vieilles que je croisais sur le trottoir ou d'autres reclus chez elles qui n'avaient pas d'autre plaisir que celui de surveiller tout et tout le monde tout cela me rappelait trop le village de mon enfance cette espèce de huis clos qui ne m'avait rapidement inspiré qu'une envie celle de partir jusqu'à l'obsession jusqu'à la fuite seulement là pas question de fuir j'étais en service commandé ce soir là j'appelais Manon allo l'ours décrocha-t-elle quoi de neuf rien de particulier et c'est pour ça que tu m'appelles s'étonna-t-elle pour rien j'ai un coup de blouse Paris me manque toi aussi tu me manques mais c'est mignon tout plein dis-moi te fous pas de moi putain je t'avais bien dit que j'étais un citadin pur jus la campagne me fait chier quand t'es là encore ça va mais tout seul c'est mortel sans mauvais jeu de mots tu sais ce que tu devrais faire non mais dis toujours tu devrais aller traîner discrètement du côté de la maison de pommiers et de la grange et de la grange ça te changerait les idées sans compter que c'en était une bonne d'idées mais pour être sûr de ne pas être vu il n'y avait qu'une option visiter les lieux de nuit je décidai de m'y coller le soir même à une heure du matin habillé noir pour mieux passer inaperçu muni d'une lampe frontale que je n'annumerai qu'une fois à destination je me glissais sans bruit hors de chez moi il y avait peu de chance que madame Laure soit derrière ses rideaux à cette heure-ci mais je manipulais quand même ma porte avec la plus grande précaution on n'est jamais trop prudent j'avais suffisamment étudié mon dossier pour savoir très exactement comment rejoindre la maison pommier et bien qu'elle se trouve en limite du village je l'atteignis rapidement une fois sur place je fis le tour du propriétaire grange et maison d'habitation étaient reliées par un mur formant une cour intérieure pavée dont l'accès était libre j'y entrais sans hésiter puis le temps de vérifier que toutes les portes et fenêtres étaient fermées je longeais le mur par l'extérieur là deux petites ouvertures sans menuiserie du côté de la forêt permettaient un accès facile à l'intérieur de la grange je m'y glissais aussitôt et allumais ma frontale l'intérieur que je découvrais alors me rappela furieusement les dépendances de chez ma grand-mère lorsque j'étais enfant à croire qu'en me faufilant par l'ouverture j'avais fait un saut dans l'espace-temps on m'avait dit que le père Pommier avait fait moderniser la maison manifestement il avait complètement oublié la grange le sol sur lequel je me tenais était en terre battue ce qui était d'autant plus étonnant que la cour à l'extérieur de ses murs en pierre sèche était pavée tout autour de moi de vieux outils et des meubles étaient posés là comme oubliés abandonnés à leur sort il y avait une paire de tonneaux qui avaient dû contenir la piquette familiale un vieux buffet un établi couvert de bouts de ferraille et de boîtes de conserve contenant de vieux écrous rouillés tout un univers poussiéreux dont les araignées avaient fait leur royaume depuis longtemps levant la tête vers le haut il n'y avait pas de plafond j'aperçus la charpente une ossature brune imposante et superbe celle-là même à laquelle on avait retrouvé écloté de pommiers suspendus à l'affût de je ne sais quelle sorte d'indice je la balayais de fond en comble avec le faisceau de ma lampe là le bois n'avait rien à me confier lorsque je me décidais à baisser les yeux c'est sur un drôle de rouleau que la lumière vint se poser je m'approchais devant moi levée comme un bout de vieux gréments une corde d'un bon pouce de diamètre dessinait un cercle parfait était-ce un morceau de cette corde que l'on avait retrouvé au cou de Clotilde pensif je m'extirpais non sans mal de la grange et revins dans la cour intérieure le long de la maison deux portes et trois fenêtres s'alignaient les portes étaient fermées à clé les volets des fenêtres étaient clos mais en les titillant les uns après les autres j'en découvris une paire qui avait du jeu en y regardant de plus près à la lumière de ma lampe je me rendis compte que le loquet qui maintenait les volets attachés était accessible il suffirait pour le faire tourner et débloquer la fermeture d'utiliser un bout de bois fin ou un morceau de ferraille comme ceux que j'avais vus dans la grange en quelques minutes ce fut chose faite volet désormais ouvert je sculptais la fenêtre elle comportait deux bâtons en bois chacun divisé en trois vitres il me suffirait de casser celle du milieu pour pouvoir déloquer la fenêtre et pénétrer dans la maison j'hésitais une seconde le bruit du verre cassé pouvait alerter quelqu'un mais l'envie d'entrer dans la maison des époux maudits était trop forte d'un coup de coude je fis voler la vitre en éclat l'intérieur de la maison était en effet tellement plus moderne que n'aurait pu le laisser penser l'extérieur cuisine toute équipée électroménager rouge cerise grande salle de bain munie d'une baignoire et d'une cabine de douche à hydromassage salon design il était clair qu'une femme jeune au goût citadin avait vécu ici il était tout aussi clair que depuis dix ans plus personne n'avait mis les pieds dans la maison et que tout était resté dans l'état comme si les propriétaires allaient revenir d'un instant à l'autre auquel cas une séance de dépoussiérage carabinée aurait quand même été nécessaire un peu déçu de n'avoir rien trouvé d'intéressant je ressortis par la fenêtre remis les volets en place et rejoignis la rue là je pritens de m'allumer une bidie j'exhalais ma première bouffée quand un frôlement contre mon jean me fit soudain sursauter le chat m'avait rejoint qu'est-ce que tu fous là toi le beau grillage l'animal me regarda ferma les yeux les rouvrit et me gratifia de quelques allers-retours affectueux le long de mes jambes et viens on rentre à la maison avec l'arrivée de l'été l'atmosphère du village avait changé l'endroit n'était pas franchement touristique mais il y avait quand même du monde des gens qui recherchaient le calme de la campagne qui voulaient s'éloigner de l'agitation citadine et profiter de loisirs simples comme les balades à pied ou à vélo des gens qui s'installaient en terrasse au café des sports pour siroter une bière ou un jus d'orange en famille Gaston râlait à chaque fois par principe ils ne peuvent pas venir commander au bar comme tout le monde mais en bon commerçant il était ravi de ce surplus de clientèle qui somme toute n'était pas bien difficile à satisfaire il y avait aussi les proches des habitants du village tous ces gens jeunes le plus souvent en activité professionnelle de toute façon qui avaient quitté la région mais aimaient y revenir pendant les vacances parmi eux évidemment des Aveyronais de Paris et comme je l'avais supposé certains avaient bien connu le père Pognier encore une fois ce fut grâce au chat que les langues se délièrent chez l'inévitable Gaston un gars d'une trentaine d'années que je voyais pour la première fois venait de s'accouder près de moi au bar signe qu'il n'était pas juste un touriste de passage mais bien un ancien habitant de la commune quelqu'un qui avait fréquenté le café des sports assez souvent pour s'y sentir chez lui j'ai vu un chat dans la rue en venant commença-t-il après avoir commandé une pression ça le chat c'est pas ce qui manque par ici répondit Gaston je sais bien mais celui-là j'ai l'impression de le connaître de l'avoir déjà vu quelque part il ressemble à quoi tigré un gros matou Gaston continuait de servir sa bière l'air concentré mais ne répondait pas je me permis alors d'intervenir c'est le chat du père pommier enfin de sa femme Clotilde le nouveau venu se tourna vers moi manifestement surpris pas par ce que je venais de dire mais par le fait que ce soit dit par quelqu'un dont la tête lui était inconnue Gaston arriva alors avec son verre plein et le posant devant mon voisin fit les présentations Marc ou le parisien si tu préfères il habite ici depuis le début du printemps Laurent un petit gars du village qui est parti bosser à Toulouse le dit Laurent sert à la main que je lui tendais mais je le sentis méfiant d'ailleurs c'est en m'ignorant ostensiblement qu'il s'adressa à Gaston comment il sait que c'est le chat des pommiers ton parisien il était là quand le chat est apparu de nulle part au mois de mai expliqua Gaston l'air gêné après avoir constaté que je le laissais répondre à la question ça a causé forcément et Marc a appris l'histoire intérieurement je souris le fait que Gaston ait choisi de m'appeler par mon prénom n'était pas anodin c'était une façon d'indiquer à l'autre que je faisais plus ou moins partie du village en tout cas qu'on pouvait me faire confiance d'ailleurs quand Laurence tourna vers moi après avoir avalé une longue rasette de bière son ton et son regard avaient nettement changé une drôle d'histoire pas vrai une drôle d'histoire en prouvais-je et pourtant j'en ai entendu des bizarres pendant ma carrière de journaliste vous êtes journaliste ? la méfiance était de retour dans sa voix je savais qu'il en serait ainsi et c'était bien pour cela que j'avais préféré mentionner cette ta moi-même tout de suite pour mieux la neutraliser à la retraite je ne travaille plus c'est d'ailleurs pour ça que je me suis installé à la campagne pour m'éloigner de tout ça vous avez peut-être pas choisi le bon endroit remarqua Laurent je me gardais bien de relevé quelques jours plus tard c'est au bord du terrain de qui de huit que je le rencontrais à nouveau cette fois sa poignée de main fut franche et directe sa voix enthousiaste vous êtes devenu un adepte des qui ? oh adepte c'est un bien grand mot je ne m'aventurerai pas à tenter de jouer mais j'ai pris goût à les regarder oui c'est étonnant comme jeu quand j'étais petit je faisais partie du club j'étais assez bon d'ailleurs surtout les dernières années il faut dire qu'on avait un sacré entraîneur c'était qui ? le père pommier répondit Laurent rêveusement celui dont vous avez entendu parler qui a été assassiné chez lui Laurent avait certainement des choses à m'apprendre sur le père pommier et sur les circonstances de sa mort mais si je voulais qu'il le fasse spontanément il ne fallait pas que je montre mon intérêt pour la chose je préférais donc rebondir sur le sujet des quilles c'était un bon joueur d'après ce qu'il se raconte un bon joueur ? s'emballait le jeune homme vous voulez rire ? c'était le meilleur et de loin bon Célestin n'est pas mauvais lui non plus je vous l'accorde mais s'il lance bien il n'a pas les mêmes capacités d'analyse et de stratégie il faut dire que Célestin n'a pas inventé la poudre je laissais un moment Laurent suivre le jeu et le cours de ses pensées jusqu'à ce que ces dernières le ramènent d'elles-mêmes au père pommier quand il a décidé de nous entraîner on a tous fait des progrès incroyables non seulement il jouait bien mais en plus il savait expliquer les choses il savait transmettre et on voyait qu'il aimait ça jusqu'à ce qu'il pète un câble à cause de sa femme les jeunes joueurs que le père pommier entraînait étaient adolescents ils avaient entre 15 et 20 ans un âge où on cherche à faire ses preuves à se rassurer sur sa virilité et où on fantasme facilement sur l'agent féminine autant dire que Clotilde Pommier était l'un de leurs sujets de conversation préférés on en rêvait tous de cette femme elle était suffisamment âgée pour qu'on ait l'impression de grandir à rien qu'en la regardant et suffisamment jeune pour ne pas paraître complètement inaccessible s'ils savaient rester discrets devant leur entraîneur entre eux les garçons ne se privaient pas de commenter les moindres faits et gestes de sa femme la façon qu'elle avait de serrer son chat sur son coeur surtout faisait s'emballer leur imagination qu'est-ce que j'aimerais être à la place de son chat lançait-il régulièrement jusqu'au jour où le père Pommier surprit cette exclamation aussitôt il comprit de qui et de quel chat il était question se plantant devant le malheureux qui avait été pris en flagrant délit il articula un seul mot lourd de colère casse-toi l'adolescent surpris par la violence du ton n'hésita qu'une seconde avant d'obtempérer lorsqu'il eut disparu le père Pommier fit face au reste de l'équipe le premier que j'entends parler de ma femme ou de son chat je le dégomme comme une quille c'est clair ? chacun avait approuvé du menton en silence c'est clair ? avait redemandé le père Pommier en haussant le ton il avait bien fallu trouver le courage de répondre c'est clair avaient bafouillé les jeunes après plus rien n'avait été pareil l'équipe avait connu des désaffections puis à la mort de l'entraîneur elle avait complètement disparu quand tous les joueurs de qui eurent quitté le terrain prenant la direction du café des sports le rand désigna la direction opposée nous après l'entraînement on n'allait pas au café on était trop jeunes pour s'y mêler aux adultes avant de rentrer chez nous on passait par la salle des jeunes la salle des jeunes j'en ai jamais entendu parler parce qu'il y a de moins en moins de jeunes Pardy venez je vais vous montrer guidé par le rang j'attelis un bâtiment excentré sorte de cube muni d'un toit un seul pan et peint de couleur qui avait dû être vive c'est un préfet de récupération on l'avait ramené en pièce de l'autre bout du département et remonté ici avec l'association famille rurale je réalisais tout à coup qu'il y avait toute une partie de la vie du village à laquelle je ne m'étais pas intéressé celle qui concernait les moins de 18 ans a priori c'était logique ils ne pouvaient pas vraiment se rappeler ce qui s'était passé dix années plus tôt mais c'était oublié que les moins de 18 ans de l'époque étaient devenus des adultes et Laurent me le prouvait des adultes qui avaient gardé des souvenirs très précis des événements passés l'association famille rurale demandai-je c'est quoi ? c'est comme les MJC les maisons des jeunes et de la culture s'organisent des activités pour les jeunes père Pommier s'en occupait aussi lui non mais sa femme oui elle donnait des cours de tennis tout en parlant Laurent s'était à demi retourné et me désignait deux cours ceinturés de haut grillage ils étaient vides comme toujours je n'y avais jamais vu personne d'ailleurs je ne les avais même jamais vraiment identifiés comme cours de tennis il faut dire que si des lignes étaient toujours tracées au sol qu'aucun peu défraîchit aucun filet n'était installé c'est bizarre puis-je remarqué je n'ai jamais vu personne jouer sur ces terrains pourtant le tennis c'est courant comme sport plus personne n'en fait ici Laurent fit l'amour hésita un peu puis se décida c'était le père Pommier qui s'était démené pour faire faire les terrains pour que sa femme puisse s'occuper quand lui jouait aux quilles de préférence loin des hommes quand la retrouvait morte plus personne n'a eu envie de jouer au tennis c'était c'était comme si son fantôme rôdait sur les terrains personne n'avait envie de s'y aventurer si on arrêtait d'utiliser tous les équipements sur lesquels des gens morts sont passés on ne ferait plus grand chose vous ne comprenez pas vous ne pouvez pas comprendre il faut avoir traversé ça ici pour s'en rendre compte enfuissant ses manches dans les poches de son jean Laurent poussa un long soupir puis il ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit secouant la tête d'un air désolé il haussa les épaules et se tourna de nouveau vers moi je ne sais même pas comment vous dire ce que ça nous a fait à tous cette histoire moi j'avais 18 ans je venais de passer mon bac c'était le jour de l'affichage des résultats et j'étais allé à Rodez pour les voir le soir quand le car m'a déposé sur la place j'ai vu tout un tas de monde au café des sports en semaine c'était pas normal alors avant de rentrer chez moi je suis venu voir ce qui se passait tout le monde ne parlait que de ça une femme jeune de la ville qui s'était pendue plus rien n'a été comme avant après ça c'est tout juste si mes copains du lycée osaient encore venir chez moi pour tout le monde ici c'était là où la femme s'est pendue et quand le père pommier a été retrouvé égorgé je vous en parle même pas j'étais vraiment content de partir à la fac à Toulouse ici c'était plus vivable Laurence mit à rire d'un drôle de rire triste je me souviens que les premiers temps à Toulouse j'osais même pas dire de quel endroit je venais même là-bas on avait entendu parler de cette histoire un mec égorgé manifestement par un pro et assez futé pour passer au travers des mailles du filet ça foutait les jetons à tout le monde c'est tout juste si j'osais revenir chez mes parents le week-end pourtant Toulouse c'est pas loin c'est facile de rentrer toutes les semaines et ben m'arrivait de rester un mois là-bas et mes parents n'insistaient pas pour que je revienne ils se disaient que j'étais plus en sécurité là-bas c'était le monde à l'envers et puis l'été d'après il a bien fallu que je rentre à la maison j'avais plus de logement à Toulouse au début c'était vraiment bizarre ces cours de tennis où il n'y avait plus personne le terrain de qui où on n'entendait plus les gueulantes du père Pommier les gens qui se regardaient en coin comme si tout le monde suspectait tout le monde pourtant la seule certitude qui était sortie de l'enquête innocentait tout le monde il n'y a pas de tueur à gage ici tueur à gage le père Pommier a été tué par un pro vous de le savoir c'est ce que j'ai entendu oui mais un pro c'est pas forcément un tueur à gage je veux dire celui qui a fait ça a pas forcément été payé peut-être qu'est-ce que ça change pas grand chose je te l'accorde ici on sait tuer les animaux à la chasse avec un fusil ou à l'abattoir mais on n'égorge pas les gens ça peut pas être quelqu'un du village qui alors qu'est-ce que j'en sais moi le père Pommier avait passé toute sa vie à Paris il en était revenu avec plein de fric et une femme qui avait rien à foutre avec un vieux comme lui il avait très bien pu tremper dans des trucs louches peut-être que c'est un ancien associé qui est venu lui faire sa fête rien ne dit que son meurtre ait eu un lien avec la mort de sa femme les conjectures auxquelles s'était livré Laurent m'avait ouvert de nouveaux horizons dont je fis par illico à Manon sans nous en rendre vraiment compte nous étions arrivés ici avec une idée préconçue mine de rien bien arrêtée celle que c'était au sein du village qu'il fallait chercher la clé des lignes et si ce n'était pas le cas si effectivement c'était dans le passé parisien du père Pommier que résidait la solution je vais m'enseigner dit Manon c'est vrai qu'on a un peu trop vite laissé tout ça de côté le vendredi suivant c'est donc avec un compte-rendu détaillé des années parisiennes du père Pommier que Manon débarqua il s'avéra que si l'homme n'avait jamais vraiment eu maille à partir avec la justice il s'était manifestement permis quelquefois de flirter avec l'illégalité en tout cas son nom avait été mené à différentes enquêtes policières entre autres une affaire de stupéfiant des dealers fréquentaient son bar semble-t-il il a peut-être fait quelque chose qui leur a déplu mais pourquoi aurait-il attendu qu'il revende son bar et qu'il rentre dans son village pour s'en prendre à lui puis-je observé j'en sais rien moi dit Manon en haussant les épaules peut-être qu'ils étaient en tôle c'était une piste à creuser effectivement encore fallait-il que les dealers en question soient de suffisamment gros poissons pour avoir des tueurs professionnels dans leurs relations Manon a interrompit mes réflexions t'as gardé des contacts chez les stups ? pas vraiment non mais je peux essayer d'en réactiver quelques-uns pour cela il fallait que je retourne à Paris et cela tombait bien parce que je commençais à en avoir vraiment soupé de la vie à la campagne Manon me sourit tu vas pouvoir reprendre une dose de vie citadine ça sera avec plaisir on peut faire le voyage ensemble si tu veux en amoureux ironisais-je ben oui j'eus beau chercher de l'ironie dans sa voix ou dans son sourire je n'arrivais pas à en déceler la moindre miette j'en fus bêtement heureux c'était comme si à force de jouer le petit couple amoureux nous étions en train de nous prendre au jeu allez Marc avoue qu'elle te plaît la petite Manon avant de remonter à la capitale décidément je n'arrivais pas à me défaire de cette expression d'un autre temps je voulais pourtant revoir Laurent discuter un peu plus avec lui du père Pognier creuser les nouvelles pistes que sa vision des choses m'avait fait entrevoir comme je ne savais pas où le trouver et que c'était là que nous nous étions rencontrés je me rendis chez Gaston Laurent n'était pas là mais je ne pouvais pas repartir sans boire quelque chose aussi je m'installais au bar quoi neuf le parisien ? c'est plutôt moi qui devrais te poser la question m'exclamai-je c'est toi qui sais tout ici pas moi tout tout faut pas exagérer a répondit modestement Gaston mais je sentais bien qu'il était flatté et à vrai dire il y avait quoi c'était quand même un ancien grand journaliste parisien qu'il reconnaissait comme source incontournable d'informations en tout cas conséquence de mon compliment quasi involontaire ou pas Gaston ne tarda pas à s'appuyer un peu plus sur son bar et à se pencher pour s'adresser à moi sur le ton de la confidence il y a un revenant qui s'est montré ici même il n'y a pas plus d'une heure forcément intéressé je me penchais à mon tour au-dessus du bar un revenant un gars qu'on n'avait pas revu depuis des lustres Thierry qu'il s'appelle il a grandi ici et puis quand il a eu 20 ans il est parti se faire embaucher par les Aveyronnets de Paris il a bossé un temps avec le père Pommier d'ailleurs ah oui qu'est-ce qu'il faisait avec lui j'en sais trop rien ça a duré une dizaine d'années environ après paraît qu'il y a eu une embrouille faut dire que le Thierry il a toujours été du genre à faire des conneries en tout cas il a fini au trou au trou ? en prison quoi et quand il est sorti le père Pommier avait pris sa retraite du coup je crois bien qu'ils ne se sont jamais revus putain Marc ce Thierry il faut absolument que tu le vois si ça se trouve c'est lui l'assassin du père Pommier tout semblait concordé en tout cas pour une fois j'avais un scénario qui tenait la route un ancien employé ou collègue ou associé ce détail restait à confirmer qui aurait trempé dans des combines louches avec le père Pommier et qui aurait fait de la prison à cause de cela peut-être à la place du père Pommier lui-même il aurait pu avoir envie de se venger à sa sortie rester à savoir si ce gars-là était capable d'égorger son ancien acolyte a priori il n'y avait pas de raison on n'apprend pas ce genre de choses en grandissant la campagne mais le fait qu'il ait séjourné en prison changeait la donne s'il y a un endroit formateur en termes de crime c'est bien celui-là et alors fus-je d'un air détaché qu'est-ce qu'il a raconté de Beauce Thierry ? pas grand chose reconnut Gaston visiblement déçu il a dit bonjour en entrant et puis il est venu boire une bière au bar il regardait tout le monde sans trop rien dire ça nous a un peu foutu les jetons je dois dire pourquoi ça ? il a fait de la tôle quand même déjà qu'il n'était pas trop fréquentable avant on va savoir ce qu'il est devenu maintenant il n'était pas revenu depuis sa sortie ? je crois pas en tout cas il ne s'était pas montré au café il a toujours de la famille ici ? oui à 3 km du village au Battu il y a ses parents qui sont à la retraite maintenant et son frère qui a repris l'exploitation familiale un bon bougre vaillant et honnête rien à voir avec son frère tu le connais d'ailleurs c'est Robert Gaston partit débarrasser une table qui venait de se vider quand il reprit sa place derrière le bar et donc devant moi je relançai la conversation sur ce qui m'intéressait t'as dit qu'il y avait une embrouille entre ton Thierry et le père Pommier oui mais je connais pas les détails c'est venu jusqu'ici par d'autres avéronnettes Paris qui rentraient au pays pour des vacances mais ça a quand même pas fait les gros titres dans les journaux pas comme l'assassinat du père Pommier complétai-je mentalement t'as bien une idée quand même insistai-je il y avait des histoires de drogue je crois mais lesquelles et pourquoi ça je peux pas te le dire je me sentais aussi excité qu'un chien errant venant de trouver un morceau d'os à ranger quand Laurent fit son entrée dans le bar après avoir pris le temps de saluer les habitués qui jouaient la belote dans le fond de la salle il vint droit sur moi salut le parisien dit-il en me tendant la main t'es devenu un habitué à ce que je vois on peut rien te cacher répondis-je un peu surpris par ce tutoiement soudain chez Gaston c'est mon quartier général quand ta femme est à Paris précisa le propriétaire des lieux quand elle est là on le voit moins souvent qu'est-ce que tu veux faut bien que je m'occupe d'elle c'est sûr et tu sais quoi c'est exactement pour ça que je suis pas marié j'aime trop ma liberté Laurent nous avait écouté sans faire de commentaire et je me demandais si lui-même était marié ou pas quand il se tourna vers moi et qu'est-ce qu'elle fait ta femme à Paris et journaliste après ça de répondre Gaston on bossait pour le même journal avant que je prenne ma retraite précise-je elle me rejoint ici le week-end mais Gaston avait un autre sujet de conversation à proposer à Laurent Thierry là dit-il simplement je vis mon voisin se figer francais les sourcils Thierry le Thierry auquel je pense et de quel Thierry tu veux que je parle il n'a pas 36 au village qu'est-ce qu'il vient faire ici foutre le bordel aucune idée il est venu ici ce matin mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a pas été bavard il n'y a jamais besoin de parler beaucoup pour pourrir la vie des gens et comme j'étais là Laurent se mit à me raconter comment le fameux Thierry avait effectivement pourri la vie d'une personne que lui-même connaissait bien sa propre soeur elle avait 7 ans de plus que moi 5 de moins que Thierry alors quand il a commencé à s'intéresser à elle j'imagine qu'elle a été assez fière d'avoir attiré l'attention d'un grand à l'époque Thierry travaillait pour le père Pomi à Paris mais il revenait souvent au village il avait toujours de la dos par fourguer continua Laurent et ma soeur s'est laissée entraîner là-dedans elle commençait par fumer de l'herbe puis elle a pris des cachets s'est mise à sniffer de la coke jusqu'à l'overdose quand elle est morte j'avais 15 ans et si elle est morte c'est de la faute à Thierry j'ai aucune envie de croiser la route de ce mec-là et sans plus attarder Laurent vida son verre d'une traite avant de quitter le café il lui en veut on dirait puis j'ai gastron n'importe qui lui en voudrait à sa place je hochais la tête ce n'était pas un morceau d'os que j'avais arrangé c'était un vrai T-bone le souci c'était que du coup je ne savais plus trop quoi faire retourner à Paris comme j'avais prévu ou rester au village le temps d'en apprendre plus sur le Thierry en question mais je ne devais pas m'interroger longtemps j'étais toujours accoudé au bar chez Gaston quand des éclats de voix à l'extérieur du café des sports attirèrent tout le monde dehors Laurent n'avait pas eu de bol il était tombé nez à nez avec le gars qu'il ne voulait pas voir et comme son attitude juste avant pouvait le laisser présager la rencontre était en train de tourner mal quand j'arrivais sur le trottoir ce fut pour voir Laurent cloué au mur par un inconnu le fameux Thierry sans doute manifestement plus habitué à la bagarre que lui vas-y lance un Laurent éclate-moi la tronche t'en meurs d'envie l'autre ne répondit pas il se contentait de maintenir Laurent à distance en attendant qu'il se calme ce qui ne tarda pas à arriver je ne suis pas là pour chercher la bagarre dit alors le dénommé Thierry pourquoi t'es là alors l'agresse à Laurent tu crois que quelqu'un a envie de te voir ici j'ai des choses à faire des ombres rouges je suppose du commerce t'as encore des gamines à envoyer dans la tombe Thierry qui avait commencé à s'éloigner se rapprocha d'un Laurent qui n'en menait pas si large malgré sa colère je n'ai jamais tué personne grandit-il pas encore frémissant sous la menace à peine voilée Laurent ne réussit pourtant pas à se taire et ma soeur t'en fais quoi ? c'est pas grâce à toi qu'elle s'est retrouvée au cimetière peut-être ? non ta soeur je l'ai fournie un moment c'est vrai mais après elle a trouvé où s'approvisionner plus facilement et plus souvent surtout je suis pour rien moi si elle s'est shootée une fois de trop Laurent semble interloqué il en perdit pour ainsi dire l'usage de la parole sans lui laisser le temps de réagir Thierry reprit son chemin et entra dans le bar sans jeter le moindre regard autour de lui il y eut un moment de flottement puis le léger rattroupement qui s'était formé se volatilisa Laurent reprit sa route et la plupart des autres s'éloignirent du café des sports comme si le simple fait que Thierry s'y trouve rendait le lieu infréquentable évidemment je pris la direction inverse après tout j'avais un verre de bière entamée qui m'attendait à l'intérieur quand je repris ma place au bar Gaston était en train de servir Thierry lui aussi carburait à la bière cela nous faisait un point commun Marc Linard dis-je en m'étendant une main franchement ouverte je ne crois pas vous avoir déjà vu ici mais après tout je ne suis pas installé depuis très longtemps Thierry se tourna vers moi et me fixa froidement pendant quelques secondes sans faire mine de bouger le temps pour moi de jeter l'éponge et de lever mes deux mains en signe d'apaisement autant pour moi vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous dérange je vous présente mes excuses c'est plus fort que moi faut que je discute avec tout le monde Gaston pourra vous le dire le propriétaire des lieux qui était en train de poser devant Thierry le verre qu'il venait de remplir me jeta un regard noir il n'avait manifestement aucune envie d'être pris à partie avec Thierry mais celui-ci ne le regarda même pas sortant de sa poche de quoi payer sa consommation il m'adressa enfin la parole si vous êtes installé ici comme vous dites on a dû vous prévenir de quoi fis-je innocemment du fait que je ne suis pas fréquentable c'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai personnellement j'aime bien me faire ma propre opinion sur les gens cette fois j'ai eu droit à un regard intéressé vous êtes bizarre vous on voit que vous n'êtes pas d'ici les gens m'appellent souvent le parisien tout s'explique vous êtes un gars de la ville vous ne portez pas le poids des haines ancestrales un peu surpris par la tournire de la conversation j'attendais la suite avec intérêt mais Thierry n'était vraiment pas du genre causant je dus leur lancer des haines ancestrales vous dites ouais genre deux familles qui se détestent depuis des générations sans qu'on sache même encore pourquoi ? peut-être parce que l'arrière-grand-père de l'un avait vendu une vache trop chère à l'autre ou parce qu'en se mariant avec la fille convoitée par l'autre il a surtout piqué les terres qui l'intéressaient c'est comme ça ici on se déteste parce que les parents se détestaient la haine fait partie de l'héritage et vous pensez qu'on vous déteste pour ce genre de raison pour ça et parce que j'ai tout fait pour tant qu'à être le paria du coin autant faire les choses en grand non ? mine de rien Gaston ne perdait pas une miette de notre conversation ça me dérangeait bien un peu mais je me voyais mal proposer à Thierry de s'installer à une table sans éveiller encore plus la curiosité alors je tentais le tout pour le tout je me suis laissé dire que vous aviez travaillé avec le père Pommier à Paris Thierry se tourna franchement vers moi me sonda du regard en posant la main sur sa hanche qu'est-ce que vous cherchez exactement le parisien ? le ton n'était pas franchement menaçant mais le gars était clairement sur la défensive je décidai de jouer franc jeu avec lui je voudrais comprendre j'ai entendu parler de cette histoire de meurtre il y a 10 ans le père Pommier tout le monde en parle tout le monde le connaissait mais personne n'a la moindre idée de qui a bien pu le tuer c'est étonnant non ? moi ça attise ma curiosité j'étais journaliste avant alors journaliste ? m'interrompit Thierry vous foutez de ma gueule ? non pourquoi ? c'est les flics qui s'intéressent à ce genre de choses faut croire que non sinon le coupable serait trouvé non ? Thierry me dévisagea un moment avant d'herborer un drôle de sourire en coin vous êtes vraiment un drôle de mec alors vous le connaissiez le père Pommier ? évidemment tout le monde le connaissait ici et à Paris vous avez bossé avec lui ? ouais j'ai commencé par faire la plonge et puis le service en salle et comme ça payait pas beaucoup je me suis mis à rendir mes fins de mois en trafiquant un peu d'abord du shit et après de la coke ça partait mieux là-bas votre patron était au courant il s'en est vite rendu compte c'était un sacré margoulin le père Pommier je sais pas ce qu'on vous en a dit ici mais il était sacrément borderline vous pouvez préciser ? Thierry sponchait vers moi et baissait d'un ton à votre avis qui c'est qui m'a rencardé pour la coke ? j'avais 20 ans et j'arrivais du trou du cul du monde je connaissais rien à Paris et quand on connait pas les circuits ils vous fournissaient ? non il était plus malin que ça il savait il voyait il connaissait tout le monde mais il ne faisait rien lui-même c'est pour ça que vous êtes allé en tôle tout seul ? exactement vous lui en avez voulu j'imagine et pourquoi je lui en aurais voulu ? il m'avait donné du boulot et l'occasion de me faire du fric j'avais aucune raison de lui en vouloir il m'avait pas mis sur le trottoir non plus j'ai jamais fait que ce que j'avais envie de faire et quand vous êtes sorti de tôle vous êtes retourné bosser chez lui ? non il avait pris sa retraite et sa femme vous la connaissiez ? Clotilde ? oui elle était cliente à la brasserie elle venait manger de temps en temps c'est comme ça qu'ils se sont connus avec le père Pommier mais quand je suis allé en tôle ils n'étaient pas encore mariés et quand je suis sorti ils n'étaient plus là je ne les ai jamais revus ni l'un ni l'autre Thierry finit sa bière tout à l'heure vous avez dit à Laurent que vous aviez des choses à faire au village ouais vous connaissez mon frère Robert ? en effet alors vous savez sûrement qu'il file un mauvais coton ils ont besoin de moi sur la ferme se levant il me salua d'un coup de menton salut le parisien je le regardais s'éloigner songeur Thierry était en prison au moment du meurtre nous fait difficilement mieux comme Alibi pour autant qui aurait pu affirmer qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé il fallait vraiment que j'aille faire un tour du côté des stupes parisiens eh ben dis donc s'étonnera Gaston je ne l'avais jamais vu discuter aussi longtemps avec quelqu'un Thierry peut-être que personne n'a jamais tenté de le faire ne puis-je m'empêcher de te répondre qu'est-ce que tu veux dire ? bah apparemment on l'a toujours considéré comme un emmerdeur qu'il valait mieux éviter mais c'est ce qu'il est c'est ce qu'il a toujours été le ton était sans appel ce qui n'était pas courant chez Gaston pourtant le Thierry que j'avais vu compte tenu du fait qu'il avait passé plusieurs années en prison m'avait l'air relativement civilisé pas vraiment clean évidemment pas du tout le genre idéal mais pas si mauvais genre que ça il y a des problèmes entre sa famille et les autres me risquais-je à demander Gaston sembla hésiter il regardait ailleurs et se frottait le menton comme s'il ne savait pas quoi dire c'est compliqué finit-il par lâcher explique je ne suis pas plus con qu'un autre je devrais comprendre c'est pas sûr t'es pas d'ici bah tu vois t'es au moins d'accord avec Thierry sur un point Gaston haussa les épaules puis il entreprit de m'expliquer ce qu'il faut réaliser commence à Gaston c'est que les paysans ont un rapport viscéral à la terre surtout la leur ils l'ont littéralement dans les tripes alors quand on y touche d'une façon ou d'une autre c'est impardonnable ils sont prêts à tout pour la défendre Gaston fit une pause manifestement il réfléchissait à la meilleure façon de me présenter des choses t'as bien vu Robert comment il a réagi quand il y a eu cette histoire avec Josiane bon d'accord une femme c'est pas un morceau de terre mais il y avait quand même un peu de ce genre de réflexe quand il s'est pointé chez Jean-Louis avec son fusil pourtant Robert c'est un calme a rien à voir avec son frère je commençais à trouver les préliminaires un peu longuet mais Gaston m'avait prévenu c'était compliqué et difficile à comprendre pour un gars de la ville cela m'étonnait pas vraiment j'étais dans les parages depuis assez longtemps pour avoir à simuler une chose jamais je ne pourrais comprendre les liens d'un paysan avec sa terre quelque part j'étais jaloux de cette relation eux se sentaient vraiment de quelque part ils étaient attachés au sens le plus premier du terme à l'endroit où ils avaient grandi et cet attachement illuminait leur vie alors que moi le parisien j'étais juste posé là sans racine prêt à être balayé par le premier coup devant venu l'histoire de la famille de Robert et Thierry remontait aux arrières grands-parents le grand-père de leur mère très exactement c'était un breton qui s'était exilé Dieu seul savait pour quelle obscure raison et avait posé ses guêtres en avéron pour y prendre femme en épousant la fille unique d'un propriétaire un notable d'une certaine manière à une époque où la plupart des gens n'avaient guère que leurs bras à louer il s'était attiré les foudres de tous les hommes en âge de se marier du secteur la belle était en effet convoitée de tous ou presque l'étranger qui ne comprenait pas un mot de patois à son arrivée et parlait une langue incompréhensible le breton avait vite cristallisé les rancœurs d'une certaine manière il avait volé des terres qui revenaient de droit aux habitants du coin quand il avait trouvé le moyen pour cause de charges de famille de ne pas partir à la guerre la première il était vraiment devenu la bête noire du secteur frappé de la marque du mépris et de la jalousie la famille avait été exclue de la vie du village le breton avait eu deux enfants un fils et une fille son fils était mort à la guerre la deuxième et tout le monde avait considéré que ce n'était que justice il avait payé pour les méfaits de son père inconsolable comme n'importe quel homme dans cette situation et blessé par la réaction de ses voisins le breton était parti quelque temps sur sa terre natale avec sa femme et sa fille à son retour celle-ci était mariée de nouveau les terres du battu échappaient aux paysans du secteur mais encore une fois le sort sembla s'acharner sur la famille le jeune couple venait tout juste d'avoir son premier enfant une fille et la mère de Robert et Thierry quand le breton de deuxième génération fut malencontreusement blessé lors d'une partie de chasse invalide cloué à un fauteuil il n'était plus capable de cultiver ses terres la famille embaucha alors des ouvriers agricoles on aurait pu lui savoir gré de fournir du travail et des gens du secteur qui en avaient besoin on lui en voulut au contraire de se positionner de fait en patron la haine lorsqu'elle est enracinée se passe de raison pour grandir et prospérer alors les terres du battu avaient beau susciter l'envie aux alentours aucun jeune homme du village ne se serait risqué à épouser la petite fille du breton maudit aucun parmi les fils de paysans du cru Léon ne faisait pas partie de cela enfant de l'assistance né de père inconnu il avait bien grandi au village mais n'avait jamais été considéré comme faisant partie de la communauté il avait épousé Yvonne voyant sans doute dans ce mariage l'occasion de prendre une revanche et de se faire une place au soleil enfin c'était l'opinion de Gaston pour ma part je voyais les choses plus prosaïquement il y avait de fortes chances pour que ces deux paria qui étaient Léon et Yvonne se soient unis parce que personne d'autre ne voulait deux mais comme on dit de son chien qu'il a la rage lorsqu'on veut l'abattre on interprète négativement tous les faits et gestes des gens qu'on a décidé de détester au fil du temps alors que tous les fermiers des alentours avaient agrandi la surface de leur exploitation Léon était passé du statut de Goran propriétaire à celui de petit paysan à chaque fois qu'il avait tenté d'acheter ou de louer de nouvelles parcelles comme par hasard quelqu'un d'autre lui avait été préféré la haine était devenue à double sens Autant dire que pour Robert et Thierry la vie ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices D'ailleurs à son entrée à l'école Robert les deux frères était vite devenu le souffre-douleur des autres Il avait beau être déjà bien bâti pour son âge il était tellement doux et d'un naturel tellement gai qu'à défaut d'arriver à le détester on s'était mis à se moquer de lui jusqu'à ce que Thierry arrive trois ans plus tard Lui n'avait pas du tout la même personnalité que son frère Bien qu'il soit plus jeune il s'était tout de suite mis entre lui et les autres servant de protection à Robert et d'exutoire aux autres De fil en aiguille il avait réussi à focaliser sur lui et sur lui seul tout le ressentiment qui existait au village contre sa famille Grâce à ce sacrifice Robert avait fini par être accepté Un détail dans toute cette histoire me turlupinait Je décidai de me faire préciser les choses par Gaston Le breton qui a été blessé à la chasse le deuxième Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait tirer dessus ? Non Il s'est fait charger par un sanglier Chargé par un sanglier ? M'étonnais-je Personne n'est assez bête pour se mettre en travers de la route d'un de ces bestiaux Gaston se contenta d'un geste évasif de la main Faut croire que si T'es sûr que personne n'a aidé le sanglier à lui foncer dessus ? Insistai-je C'est toi-même qui m'as dit que les règlements de compte à la chasse c'était pas une légende Ouais Ben peut-être que tout ça ça n'a pas été complètement accidentel C'est possible Mais comment veux-tu que je le sache ? J'étais pas né moi quand c'est arrivé Manifestement ce n'était pas la peine d'insister Gaston ne m'en dirait pas plus Je n'avais plus qu'à me rappeler au bon souvenir de mes copains des stups parisiens Comme Manon me l'avait proposé je décidai de faire le trajet avec elle en voiture Pourtant le moins que l'on puisse dire était que je ne gardais pas un excellent souvenir de notre trajet inverse Mais la perspective de me faire conduire me séduisait tout de même Surtout que je n'avais pas envie d'être parachuté trop vite à Paris Quelque chose me disait que j'aurais du mal à me remettre dans le rythme Une fois sur place comme je n'avais plus de logement à Paris et que nous étions de toute façon officiellement colocataires en Aveyron je posais ma valise à roulette chez Manon En sortant t'as juste à claquer la porte me dit-elle quand elle dut partir au journal et pour rentrer tu prendras ma clé de secours Elle est planquée dans le hall dans un recoin derrière ma boîte aux lettres et sans plus de façon elle m'avait planté là J'avais pris mon téléphone et appelé un gars dont j'avais par hasard par habitude ou par négligence gardé le numéro Pommier tu dis ? Ouais un Aveyronais propriétaire d'une brasserie comme tous les Aveyronais quoi dont un employé aurait fait de la tôle pour trafic de coke Ah ça c'est plus rare Tu peux me trouver des infos ? Je vais voir je te promets rien Ok je te rappelle ce soir Une longue journée d'inactivité s'étalait devant moi Je décidai de la mettre à profit pour aller faire un tour Retrouver les odeurs et les bruits de Paris l'atmosphère d'une grande ville et voir si par hasard j'étais prêt à y revenir un jour Je décidai aussi de me rendre à la brasserie qui avait appartenu au Père Pommier qui sait peut-être y flairerai-je quelque chose Comme j'avais tout mon temps et envie de me reconnecter à cette ville dans laquelle j'avais quand même passé le plus clair de ma vie je m'y rendis à pied J'eus du mal à me réhabituer aux flots incessants de véhicules aux coups de klaxon prolongés et rageurs qui retentissaient systématiquement derrière les camions de livraison stationnés au milieu de la chaussée à la démarche pressée de tous ces gens qui sillonnaient les trottoirs sans poser le moindre regard sur leurs semblables Je m'arrêtais alors le temps d'observer cet univers qui semblait avoir inventé le mouvement perpétuel Une voix derrière moi me tira de ma contemplation Excusez-moi Vous n'auriez pas une cigarette ? Un homme était assis sur une marche devant une immense double porte qui devait cacher une cour intérieure Sa tenue et les sacs qui s'amoncelaient à ses côtés ne laissaient aucun doute C'était un SDF Une cigarette ? Non ? Dis-je en m'approchant Mais j'ai des bidis si vous voulez Des bidis ? Des cigarettes indiennes toutes petites avec un goût d'eucalyptus J'avais déjà sorti mon paquet et le lui tendait pour qu'il en sente l'odeur tellement caractéristique Vous en voulez une ? Pourquoi pas ? M'asseyant à côté de lui j'entrepris moi aussi de fumer Après quelques minutes de silence je repris la parole C'est à se demander ce que tous ces gens peuvent bien avoir de si urgent à faire vous ne trouvez pas ? L'homme me regarda sans répondre Il avait l'air étonné Ça fait six mois que je suis dans la rue dit-il tout à coup La première fois quelqu'un s'intéresse à ce que je pourrais penser et je ne suis même pas foutu de vous répondre Vous avez perdu l'habitude de discuter Ça doit être ça Il continuait à tirer sur sa bidie et prenant manifestement un grand plaisir Puis il reprit la parole En fait dit-il répondant ainsi à ma question initiale Je crois qu'ils ont surtout peur de s'arrêter Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur s'ils s'arrêtent d'être dans le mouvement de se retrouver comme moi par terre invisible C'est vrai qu'avant que vous me demandiez une cigarette je ne vous avais même pas vu Vous voyez ? C'est ça Ils vont vite parce qu'ils ont peur de tomber La vie à Paris c'est comme le vélo Quand on ralentit trop on se casse la gueule Un peu plus loin c'est sur un pont enjambant la Seine que je pris le temps de m'arrêter un moment Il y avait moins de gens pressés plus de touristes qui ralentissaient le pas le temps de regarder les bateaux mouches ou de se montrer la tour Eiffel dont le sommet trouait le ciel à l'horizon J'aimais toujours Paris Mais je n'étais plus dans le bon tempo pour y vivre à plein temps Quand j'atteignis la brasserie du père Pommier l'heure de l'apéro approchait Je m'installai à l'intérieur à une petite table qui me permettait d'avoir une vue d'ensemble Sur le bar à la porte d'entrée celle de la cuisine Je serais bien resté en terrasse mais je n'aurais pas pu y capter l'ambiance de la même manière Un serveur d'une trentaine d'années vint prendre ma commande Une bière s'il vous plaît En le regardant s'éloigner je ne pus m'empêcher de me demander s'il lui aussi faisait partie de la communauté à Véronès de Paris Quand il revint avec ma pression dont le dôme de mousse blanche débordait juste comme il fallait du verre Je décidai d'en avoir le cœur net Vous êtes sûrement trop jeune pour avoir connu l'ancien propriétaire Monsieur Pommier Le père Pommier ? S'enthousiasma le jeune homme Et comment que je m'en souviens Mon père était son cuisinier C'est lui qui a racheté la brasserie au père Pommier quand il a pris la retraite Et moi j'ai quasiment grandi ici Ma mère servait au bar Alors en rentrant de l'école c'était ici que je venais Pas chez nous Le jeune homme me lança tout à coup un regard étonné Vous n'êtes pas à Véronès Vous le connaissez d'où le père Pommier ? Il se trouve que je me suis installé dans son village natal pour ma retraite C'est là que j'ai appris à le connaître C'était un sacré bonhomme et un sacré joueur de quille Vous jouez au quille ? A l'évocation de ce sport les yeux du serveur se s'étaient mis à briller Non reconnu-je Mais je ne rate quasiment aucun entraînement du club du village Les clients commençaient à arriver à la brasserie pour déjeuner Mon jeune serveur n'était plus trop disponible mais il avait manifestement envie de discuter Je décidai de manger sur place histoire de pouvoir continuer à poser mes questions Et Madame Pommier vous vous en souvenez ? Clotilde ? Ah bien sûr Un beau jour elle est arrivée dans le quartier et elle s'est mise à fréquenter la brasserie D'abord de temps en temps puis de plus en plus souvent moins trois fois par semaine Je crois bien que c'est elle qui a convaincu le père Pommier de prendre sa retraite Parce que lui il était parti pour tenir la boutique jusqu'à sa mort J'appris alors que c'était aussi Clotilde qui avait insisté pour que son mari vende la brasserie au lieu de la mettre en régérence et pour qu'il quitte tous les deux Paris Lui n'avait pas vraiment envie de retourner en Aveyron mais il était trop amoureux d'elle pour lui refuser quoi que ce soit Pourquoi une jeune femme qui n'avait connu que la vie parisienne aurait-elle insisté pour s'exiler à la campagne ? La question me trottait encore dans la tête quand je passais la porte de la brasserie Je n'avais pas fait dix mètres sur le trottoir que mon téléphone se mit à sonner C'était mon contact au stup Celui que je devais rappeler dans la soirée Ben t'as déjà du nouveau ? Demandais-je dès que je l'ai décroché Ouais faudrait qu'on se voit T'es où là ? Si vous voulez me voir c'était qu'il avait des choses à me dire et qu'il préférait ne pas le faire au téléphone La curiosité en éveille Je lui fixai rendez-vous dans un bar qui se trouvait à deux pas de la brasserie que je venais de quitter J'avais envie de pouvoir continuer à observer le quartier Une demi-heure plus tard mon contact appelons-le Tom me rejoignit C'est marrant que tu m'es filer en car ici observa-t-il C'est juste à côté de la brasserie en question Ça n'a rien de marrant j'ai déjeuné là-bas pour sentir l'atmosphère Pour sentir l'atmosphère ou pour te faire un rail de coke ? Se moquait-il Arrête de déconner Tu sais bien que je touche pas à ça Ça va si on peut plus rigoler Dis-moi plutôt ce que t'as trouvé Le début de l'histoire ne m'apportait rien de nouveau Oui Le père Pommier avait été connu des stups parce que des dealers fréquentaient plus ou moins assidûment son établissement L'un de ses employés le Thierry que j'avais rencontré avait fini par être arrêté pour avoir participé à du trafic d'herbes de résine de cannabis de pilules d'extra et de cocaïne Mais le père Pommier lui-même trempait-il dans le trafic ? On n'avait jamais rien trouvé qui puisse permettre de le prouver Ce n'était pourtant pas faux de t'avoir essayé C'est là que ça devient vraiment intéressant Me glissa Tom avec gourmandise Le faisceau de doute et de présomption qui entourait le père Pommier était suffisamment dense pour que les stups décident d'enquêter plus précisément sur lui Un agent sous couverture avait donc emménagé dans le quartier et avait pris ses habitudes à la brasserie Ne me dis pas que ici sa future femme Clotilde en personne Sa femme bossait au stup Tout juste Alors ça Pour une info c'est une info Tom avait pu retrouver l'agent liaison de Clotilde Pommier Enfin Clotilde Thomas à l'époque Il se souvenait d'elle et de cette affaire Tu m'étonnes C'est pas tous les jours qu'un agent des stup démissionne pour se marier avec un mec qui fait l'objet d'une enquête S'il y avait une chose sur laquelle personne n'avait menti et ne s'était trompé c'était bien l'amour immense et incompréhensible qui était né entre la jeune femme et son mari Autant les premiers comptes rendus de Clotilde avaient été précis et détaillés Autant ils étaient petit à petit devenus succincts et vagues Alors Quelle avait été la conviction de Clotilde Thomas concernant les activités de son futur mari Était-elle convaincue de son innocence Avait-elle découvert quelque chose d'illégal dans son comportement Personne ne pouvait le dire Tout ce qu'on sait C'est qu'elle a fini par démissionner des stups Qu'elle a épousé ton père pommier Et qu'ils ont quitté Paris Le serveur de la brasserie m'avait déjà laissé entendre que c'était Clotilde qui avait convaincu son mari de partir Mais pourquoi ? Pour le protéger ? Pour l'éloigner d'un trafic qu'il cernait d'un peu trop près ? Pour l'extraire d'un milieu qu'elle savait toxique ? Cette femme commençait à me fasciner Indifférent à mes questionnements intérieurs Tom poursuivit En dehors de l'employé dont on a parlé Le Thierry que tu connais Il y a eu deux ou trois autres reventeurs arrêtés qui avaient un lien avec la brasserie Enfin qui avaient été vus Maintenant est-ce qu'ils étaient là par hasard ou parce que ton père pommier était à la tête d'une sorte d'organisation ? Ça on n'en sait rien En tout cas ils venaient d'Europe de l'Est Rien à voir avec la Veyron Perdu dans mes pensées je regardais la brasserie de l'autre côté de la rue Plus j'avançais dans mon enquête plus le couple pommier me subjuguait L'histoire de ces deux-là n'était décidément pas ordinaire Tom m'avait aussi amené une copie du dossier de Clotilde au stup Toute sa carrière y était retracée Manifestement elle avait toujours été bien notée Mais ce qui attira mon attention ce fut sa fiche d'identification Il y était clairement mentionné que la jeune fille était orpheline de père et de mère Pas étonnant dans ces conditions en effet qu'au moment de sa mort personne n'ait fait le rapprochement entre monsieur Thomas et elle Tom repartit Je rentrais chez Manon Elle arrivait justement du journal Alors me questionna-t-elle aussitôt Du nouveau ? Ouais Du nouveau et du surprenant Mais pas d'explication pour autant Ça alors dit-elle lorsque je lui eus fait un compte-rendu de ce que j'avais appris C'était vraiment quelqu'un cette fille-là Secouant ses boucles blondes dans tous sens Elle écarquillait ses yeux bleus Et maintenant ? Maintenant ? On n'a plus qu'à espérer que l'anniversaire de la mort du père Pommier nous apporte des réponses Il n'y avait pas à attendre bien longtemps Nous étions déjà fin août et le meurtre avait eu lieu début septembre Je décidai donc de retourner en Aveyron sans plus tarder Dès mon arrivée histoire de me remettre à neuf je me rendis pour la deuxième fois au salon d'Attila Mais je trouvais porte close Pourtant j'étais en plein dans les heures d'ouverture affichées Alors que j'hésitais sur la conduite à tenir la main toujours posée sur la poignée de la porte une voix s'éleva derrière moi Il a dû partir faire un tour L'homme qui me faisait face était un habitué du café des sports dont j'avais oublié le nom Pourtant d'après le panneau ça devrait être ouvert argumentai-je Ça devrait mais avec Attila on ne sait jamais C'est ouvert quand il en a envie Faut dire qu'il est plus tout jeune et maintenant la plupart des gens vont se faire couper les cheveux en ville alors il ouvre plus aussi souvent Bon alors qu'est-ce que je fais J'attends qu'il arrive Ouh là là s'exclama l'autre Tu peux attendre si t'es pas pressé Sinon vaut mieux revenir un autre jour Je le regardais s'éloigner hésitant sur la conduite à tenir quand j'entendis le bruit caractéristique d'une clé dans une serrure Derrière moi Attila ouvrait son salon Coupe à l'attendeuse comme la dernière fois demanda-t-il après avoir répondu à mon salut d'un rapide hochement de tête C'est ça à qui essaie-je Installé dans un fauteuil je le regardais s'affairer à mes côtés comme la dernière fois et comme toujours à ce que j'avais entendu il était vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche De ses mains fines il préparait son matériel avec la concentration et la minutie d'un artiste Lorsqu'il me regarda dans le miroir tondeux en main comme pour me donner le signal du départ je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point ses sourcils étaient fins et réguliers à croire qu'il se les épilait L'idée faillit me faire sourire mais le sérieux du visage qui me faisait face dans le miroir à croire qu'il ne savait même plus sourire m'en dissuada aussitôt Je me demandais tout à coup ce que cet homme avait bien pu vivre dans ses jeunes années pour avoir un air aussi sinistre mais le ronronnement de la tondeuse sur mon cuir chevelu anéantit bien vite toute velléité de réflexion La question continuait malgré tout à me turlipiner et comme mon enquête principale n'avancée guerre je décidais de me renseigner un peu plus sur Attila son prénom déjà ce n'est comme une menace ou une plaisanterie d'ailleurs la première fois que je l'avais entendu j'avais dû me le faire répéter dans mon esprit comme dans celui de la plupart des gens qui n'ont jamais eu affaire ni de près ni de loin à la Hongrie Attila était le chef des un un barbare d'un autre âge l'idée que des gens aient pu avoir envie de prénommer leur enfant ainsi ne m'avait jamais traversé l'esprit mais à bien y réfléchir il y a sûrement plus étrange comme prénom celui-là au moins a toute une histoire derrière lui au dire du patron du café des sports Attila n'avait jamais mis les pieds chez lui même pas pour un café d'ailleurs Attila ne mettait pas les pieds chez grand monde il était plutôt du genre loup solitaire toujours en marge de la meute curieusement discret pour un coiffeur dans son salon c'était surtout les clients qui parlaient avec moi il était mal tombé mais cela n'avait pas l'air de le déranger quand il est parti de chez lui on était en plein dans la guerre froide fier marqué Gaston quand je m'étonnais de cette particularité ce terre ça devait être une seconde nature une question de survie t'as sûrement raison opiné-je quand on a pris le pli de la fermer on la ferme de toute façon les gens qui vont chez le coiffeur ils ont surtout envie qu'on les écoute comme ceux qui viennent au bar la veille du 6 septembre Manon arriva au village en fin d'après-midi trouvant la maison vide elle vint me rejoindre chez Gaston celui-ci l'a reçu avec le sourire un sourire appuyé comme lui en dispensait tous les hommes du village vous êtes en vacances ? s'enquitte-t-il en lui servant une bière pour quelques jours oui c'est le meilleur moment de la saison il fait encore beau et les touristes sont partis c'est sûr quoique ici des touristes on n'en voit pas beaucoup en ce jour de semaine le bar était loin d'être rempli Gaston étant un peu désœuvré il s'installa sans façon notre table espérant sans doute varier un peu les sujets de conversation après tout nous étions les parisiens mais en l'occurrence des parisiens qui ne s'intéressaient qu'à la météo Gaston finit par se lever en soupirant qu'on l'attendait au bar nous étions enfin tranquilles tu crois que ça va encore marcher le coup du cimetière me demanda aussitôt Manon comment veux-tu que je le sache en tout cas cette fois je viens avec toi depuis que je lui avais raconté ma rencontre avec monsieur Thomas dans le cimetière à l'aube deux mois plus tôt elle avait relégué le chat au second plan de ses préoccupations c'en était presque ridicule elle me faisait penser à ces adolescentes qui se pâment devant des histoires de fantômes et de vampires qui s'enthousiasment pour un rien et échangent d'avis aussi vite j'en venais même à me demander si elle était si bonne journaliste que cela finalement mais je n'arrivais pas à lui en vouloir je trouvais même son comportement selon son expression trop mignon en tout cas tout cela ne répondait pas à la question allions-nous faire une rencontre au cimetière quand nous rentrâmes à la maison le chat était allongé sans façon sur les marches les yeux admis fermés j'eus l'impression qu'il nous regardait et l'espèce de sourire qui se dessinait sur son museau comme d'habitude ne me disait rien qui vaille le caressant d'une main distraite en passant à côté de lui Manon entra sans plus se préoccuper de l'animal quand je me retournais pour fermer la porte derrière moi il n'avait pas bougé à six heures précises le lendemain levé habillé et chargé en caféine nous sortîmes de la maison le chat était toujours là et comme s'il nous avait attendu il nous emboîta le pas sans bruit nous avancions dans les rues désertes quelques fenêtres éclairées témoignaient d'un début d'activité dans les maisons mais personne ne semblait avoir encore vraiment démarré sa journée qui à part nous pensait au père pommier des tas de gens sans doute comme deux mois plus tôt la grille du cimetière sanglota sur ses gonds lorsque je la poussais pour nous frayer un passage c'était sinistre Manon marqua un temps d'arrêt levant le nez comme un traqueur à la recherche de l'odeur de sa proie ne reste pas à planter là à l'après-sèche pour voir sans être vu c'est le plus mauvais endroit il est déjà là chuchota-t-elle qui ça ? monsieur Thomas je reconnais l'odeur de son eau de toilette malgré moi je me tournais dans la direction de la tombe des époux pommiers je discernais très distinctement une silhouette grande droite pour ne pas dire un peu raide les bras le long du corps Manon me poussa du coude tu le vois ? évidemment que je le vois je ne suis pas aveugle c'est marrant sa position il a tout du militaire au garde-à-vous comme s'il était devant la tombe du soldat inconnu pour toute réponse Manon haussa les épaules et m'entraîna entre les tombes nous attendions depuis une demi-heure surveillant en même temps l'entrée du cimetière et monsieur Thomas et il ne se passait toujours rien je commençais à m'impatienter et m'apprêter à faire demi-tour pour rentrer à la maison quand un raclement de gorge me fit sursauter Célestin était apparu comme surgit nulle part sa casquette à la main manifestement mal à l'aise sans son chien qui n'avait pas osé faire rentrer il se dandinait d'un pied sur l'autre regardant Manon par en dessous vous aussi vous êtes là pour l'anniversaire ? demanda-t-il à une mi-voix l'anniversaire ? dis-je en fonçant les sourcils ben oui l'anniversaire du père Pommier ça fait dix ans aujourd'hui qu'il a été Célestin avait ponctué sa phrase d'un geste rapide et sans équivoque le long de son cou j'allais lui répondre quand un bruit de pas me fit tourner la tête de l'autre côté monsieur Thomas avait remis son chapeau et s'éloignait de la tombe devant laquelle il était resté figé pendant tout ce temps le regard planté sur notre trio il s'approcha et nous salua tout aussi naturellement qu'il aurait pu le faire au milieu du village il va faire beau aujourd'hui ajouta-t-il dans un sourire vous devriez en profiter pour aller marcher un peu je cherchais encore un sens à cette phrase sibylline quand il disparut par le portail Célestin était resté planté à deux pas de Manon et moi tourné vers l'endroit que le vieil homme avait quitté quand Manon se mit à s'approcher de la tombe il la suivit comme un enfant intimidé suivrait sa mère ou sa grande sœur l'image me fit sourire ce brave Célestin était encore plus vieux que moi arrivé dans la tombe il se signa rapidement sembla hésiter un peu puis se lança dans un monologue dont je ne l'aurais jamais cru capable il lançait la boule comme un as le père pommier c'est lui qui m'a tout appris au quille il était drôlement gentil avec moi et il me l'avait bien dit que c'était moi qui prendrais la suite quand il ne serait plus là quand il ne serait plus là répétait-je mécaniquement contre toute attente Célestin comprit mon étonnement et se mit en devoir de m'expliquer après la mort de Clotilde il a dit qu'il ferait sûrement pas long feu et pourquoi ça parce que l'autre allait vouloir se venger l'autre Célestin se mit alors à raconter ce qu'il savait c'était comme si une digue avait rompu rien ne semblait désormais pouvoir l'arrêter dix ans qu'il se taisait il n'en pouvait plus au village personne ne l'écoutait personne ne l'avait jamais pris au sérieux en désespoir de cause il s'adressait à nous les étrangers nous savions déjà que la jalousie dévorait le père pommier au point de lui faire sérieusement perdre les pédales Célestin nous apprit que cette jalousie était fondée Clotilde avait avoué à son mari qu'elle voyait un autre homme quel homme pourquoi le père pommier avait eu beau menacer tempêter et même frapper sa femme n'avait jamais lâché le morceau alors comme il n'en pouvait plus il avait décidé de la faire taire pour de bon il était hors de question pour lui de la partager avec qui que ce soit la faire taire demanda Manon c'est à dire ben elle a tué répondit Célestin sur le ton de l'évidence après le père pommier avait mis ses affaires en ordre persuadé qu'il n'en avait plus pour très longtemps de toute façon sans Clotilde la vie ne valait plus vraiment la peine d'être vécue tous les ans je viens sur sa tombe le 6 septembre conclut rêveusement Célestin monsieur Thomas aussi je sais pas c'est la première fois que je le vois ici et sur un dernier hauchement de tête après un nouveau signe de croix furtif notre interlocuteur commença à s'éloigner nous le suivîmes du regard jusqu'au portail où il s'arrêta quelques secondes le temps de remettre sa casquette avant de quitter le cimetière accompagné de son chien Manon me regardait excitée et désappointée en même temps pas causant monsieur Thomas commença-t-elle il est jamais causant par contre Célestin c'est nouveau cette histoire d'amant personne nous en avait parlé jusque là contraire tout le monde nous a dit qu'ils étaient dingues amoureux l'un de l'autre ces deux là ouais jusqu'à ce que le père Pommier devienne invivable c'est normal que sa femme ait fini par aller voir ailleurs pas si normal que ça releva Manon vu comme il la surveillait en tout cas maintenant il nous fallait trouver qui était cet autre homme la matinée commençait tout juste et le village était encore assoupi mais Manon et moi étions trop émoustillés par ce que nous avait révélé Célestin pour pouvoir rentrer simplement à la maison qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour vers chez les pommiers proposai-je bonne idée s'entousiasma Manon avec un peu de chance on va y trouver une gerbe de fleurs c'est malin prenais-je en riant elle glissa sa main sous mon bras et c'est ainsi bras dessus bras dessous comme le joli petit couple que nous étions censés former que nous atteignîmes la place où se trouvait la fameuse statue de Saint-Pierre Manon s'arrêta à son pied c'est quand même dingue cette superstition je me demande d'où elle vient du gars qu'il a sculpté répondis-je comment tu sais ça qu'est-ce que tu crois je me suis renseigné il a demandé à Dieu de protéger son oeuvre ça suffit pas pour susciter une croyance pareille remarqua Manon sauf qu'il a eu une apparition et trois anges lui ont assuré qu'une malédiction toucherait ceux qui essaieraient de déplacer sa statue et les trois qui s'y sont risqués pour le fun sont morts dans des circonstances bizarres enfin c'est ce que raconte la légende conclu-je laissant Saint-Pierre derrière nous nous continuâmes à nous éloigner du centre du village la maison de feu les époux Clotilde Pommier étaient la dernière presque en bordure de la forêt rien ne semblait avoir changé depuis ma première visite sur la façade les volets étaient toujours clos après avoir vérifié qu'il n'y avait personne derrière nous dans la rue mais en étaient-ils de même derrière les fenêtres j'entraînais Manon dans la cour mets-toi à la place de Clotilde Pommier lui dis-je comment tu te sens ici ma compagne se campa sur ses deux jambes bras croisés hochant la tête une brise légère faisait voler ses boucles blondes avec son chemisier blanc au col décoré de motifs ethniques et son pantalon corsaire rouge elle avait tout de la citadine en vacances autant dire qu'elle était parfaite pour se mettre dans la peau de Clotilde pourtant elle fit la mot je ne sais pas trop j'ai quitté la police pour épouser un homme que j'aimais mais qui est devenu invivable je suis tellement seul que mon nicamie est un chat elle parcourut la cour du regard puis s'arrêta sur la grange l'idée d'en finir a déjà dû me traverser l'esprit ma vie est quand même un sacré gâchis à pas lent elle s'approcha de la grande double porte qui fermait le bâtiment je la suivis machinalement et tout aussi machinalement j'appuyais sur les bâtons à ma grande surprise contrairement à ce qui s'était passé lors de ma première visite ils s'ouvrirent sans aucune résistance mince alors s'exclama Manon j'hésitais une fraction de seconde avant d'entrer et me retournais mais l'entrée de la grange était invisible de la route aussi j'ouvris la porte en grand rien n'avait changé depuis la dernière fois rien hormis le fait que j'y voyais beaucoup plus clair c'est un peu glauque comme endroit murmura Manon tu dis ça parce que tu sais qu'il y a eu un cadavre dis-je en désignant le toit du menton mais sinon c'est jamais qu'une vieille barraque avec tout le bazar que ça peut contenir d'un pas nonchalant je commençais à faire le tour des lieux quand un éclat de lumière m'attira vers un coin de la table quelque chose brillait au milieu de la poussière je m'approchais et ce que je vis m'arracha un jour putain Manon me rejoignit merde alors s'exclama-t-elle à son tour posé bien à plat sur le rouleau de corde que j'avais déjà remarqué la première fois un couteau nous narguait mais pas n'importe quel couteau pas un petit opinel ou un bon vieux laïol comme on possédait tous les vieux du village non plutôt un couteau de chasse à la lame large et pointue le genre avec lequel on devait pouvoir égorger un homme sans problème qu'est-ce que ce truc fout là murmura Manon l'objet n'était clairement pas à sa place totalement anachronique dans ce décor de brocante campagnarde quelqu'un lui avait forcément déposé et déposé depuis peu j'étais absolument sûr qu'il n'était pas là la fois d'avant tu crois que c'est celui qui a servi à tuer le père pommier ajouta Manon sûrement en tout cas ça peut un bout de drap recouvrait une vieille meule un peu plus loin je m'en saisis et attrapais le couteau avec pour éviter d'y déposer mes empreintes digitales sur l'extrémité de la corde je testais la lame elle coupait comme celle d'un rasoir sans plus hésiter j'enroulais l'engin dans le morceau de tissu le glissait dans la poche intérieure de mon blouson et nous ressortîmes de la grange en prenant soin de refermer correctement la porte nous avions retraversé la place de Saint-Pierre sans avoir croisé personne et marchions tranquillement vers notre maison quand Manon s'arrêta soudain en y repensant c'est bizarre que monsieur Thomas soit allé au cimetière ce matin pourquoi ? ben il n'y avait pas de relation avec son gendron pourquoi il irait se recueillir sur sa tombe ? j'en sais rien fis-je en haussant les épaules si tu veux on va lui demander je savais depuis longtemps où le vieil homme habitait un peu à l'extérieur du village mais je n'étais jamais allé frapper à sa porte il n'y avait pas à dire quelque chose m'intimidait chez cet homme-là cette fois pourtant je n'hésitais pas une seconde et me présentais accompagné de Manon le chat que nous n'avions pas revu depuis le cimetière faisait consciencieusement sa toilette sur le rebord de la fenêtre je vous attendais dit le vieil homme en nous souriant dans l'embrasir de la porte pour le coup je me sentis mal à l'aise après l'histoire de Saint-Pierre responsable de tout et le retour du chat devant lequel la mère Barthe ne manquait jamais de se signer lorsqu'elle le croisait et qui venait nous narguer jusqu'ici voilà que monsieur Thomas mettait à voir l'avenir une intuition comme cela précisa-t-il comme s'il avait senti ma réaction mais entrez je vous en prie Manon m'ayant précédé sans façon j'entrais à mon tour dans la maison la première chose que j'y vis fut une grande photo encadrée fixée sur le mur elle représentait une adolescente radieuse posant fièrement sur le dos d'un cheval sa tenue ainsi que la médaille qu'elle portait autour du cou indiquait qu'elle venait de participer à un concours je m'approchais du cadre monsieur Thomas me suivit du regard puis s'approcha à son tour elle était belle n'est-ce pas dit-il simplement c'est votre fille il inclina la tête pour approuver et nous restâmes quelque temps silencieux devant l'image avant qu'il ne reprenne la parole à seize ans juste avant que sa mère ne meure elle venait de remporter un concours de saut d'obstacles l'équitation c'était sa grande passion depuis qu'elle était toute petite il se tut encore un moment avant de conclure c'est la dernière photo d'elle que j'ai en tout cas la dernière où elle me regarde ainsi droit dans les yeux heureuse et fière c'est vous qui avez pris la photo intervint Manon oui mademoiselle sourit le vieil homme c'est moi nous ayant invité à nous asseoir monsieur Thomas s'affairait désormais à la cuisine pour nous préparer du café j'en profitais pour l'observer il avait le geste économe et précis se mouvait peu toujours bien droit avec quelque chose de solennel dans l'attitude qui était certainement à l'origine de la déférence que l'on ne pouvait s'empêcher de lui montrer en tout cas ces manières me rappelaient étrangement celles des curés que j'avais dû assister comme enfant de coeur dans ma jeunesse revenant vers nous portant trois tasses fumantes et un pot de sucre sur un plateau il ne s'embarrassa pas de digression vous devez vous demander pourquoi j'étais sur la tombe ce matin en effet répondis-je pas du tout intervint Manon le vieil homme nous regarda alternativement tous les deux en souriant puis s'adressa finalement à Manon si vous saviez comme vous lui ressemblez l'incroyable se produisit alors je vis Manon rougir je n'aurais jamais cru cela possible cette fille était tellement rente dedans et sûre d'elle que l'avoir changé de couleur tenait du surnaturel comme disait les gens du village il y a du magicien chez cet homme là manifestement troublé Manon se mordillait le coin de la lèvre j'en ressentis une drôle d'émotion à laquelle je n'eus pas le temps de m'attarder s'étant installé en face de nous le vieil homme reprit en effet aussitôt la parole sans que ni Manon ni moi n'ayons rien ajouté je suis allé me recueillir sur la tombe ce matin parce que cette date marque la libération de ma fille et puis c'est sa tombe à elle aussi j'y vais souvent pas seulement le 6 juillet le 6 septembre la coïncidence me sauta aux yeux comme jamais le père pommier avait été tué deux mois tout juste après la mort de sa femme cela ne pouvait pas être un hasard vous vous souvenez de ce 6 septembre il y a dix ans demanda Manon le vieil homme moche à la tête évidemment j'étais comme tous les après-midi à cette saison au bord du terrain de quille de huit l'entraînement avait commencé mais on attendait encore monsieur pommier c'était très inhabituel qu'il soit en retard mais depuis la morte de Clotilde il avait parfois un comportement étrange alors on ne sait pas qu'il était tout de suite l'entraînement avait eu lieu comme d'habitude mais sans le meilleur tireur de l'équipe que Célestin avait dû remplacer à l'heure de ranger les quilles le père pommier n'était toujours pas là on avait alors décidé d'envoyer un gamin aux nouvelles mais Célestin s'était interposé s'il avait pu prendre la place de l'homme dans l'équipe c'était grâce à son enseignement il lui en était reconnaissant et voulait le lui dire lui-même heureusement que ce n'est pas le petit qui y est allé conclut monsieur Thomas parce que sinon c'est lui qui aurait trouvé le corps quand Célestin avait rejoint le reste de l'équipe chez Gaston pour l'apéro de fin d'entraînement il était tout pâle eh bien Célestin qu'est-ce qui t'arrive je t'ai moqué le cafetier t'avais un fantôme on avait ri dans le café comme toujours quand quelqu'un se moquait du pauvre Célestin mais pas bien longtemps le père pommier il n'est pas venu parce que Célestin cherchait ses mots parce que quoi s'énerva-t-on parce qu'on l'a les mots refusaient toujours de sortir de la bouche de Célestin mais le geste qui les remplaça était sans équivoquer comme un cochon murmura-t-il il y a du sang partout par terre autour de lui un silence incrédule avait succédé au rire Gaston avait continué à servir le pastis par habitude mais plus personne ne songeait à trinquer du sang partout chez le père pommier deux mois après la mort de sa femme quelle malédiction était donc tombée sur le village il faut prévenir monsieur Thomas avait finir par dire quelqu'un un vent de soulagement était venu apaiser un peu les esprits monsieur Thomas saurait quoi faire qui contacter quoi dire aux gendarmes qui n'allaient pas manquer de venir ce pauvre Célestin était dans tous ses états nous dit le vieil homme tout en remuant le sucre dans sa tasse de café quand je suis arrivé chez Gaston après qu'on soit venu me chercher il tremblait encore et après qu'est-ce qui s'est passé or rien de bien original nous avons appelé la gendarmerie une équipe est venue et puis il y a eu une enquête pratiquement tous les gens du village ont été interrogés mais personne ne savait rien le matin du 6 septembre le père pommier était passé à la boulangerie acheter une baguette ensuite on l'avait vu à l'épicerie d'où il était reparti avec un steak et une bouteille de vin sa voisine l'avait vu rentrer chez lui sur le coup de 11 heures et après après plus rien jusqu'à ce que Célestin découvre le corps l'enquête avait conclu un assassinat perpétré de sang-froid par quelqu'un de suffisamment bien entraîné et organisé pour n'avoir laissé aucun indice exploitable le forfait avait eu lieu aux alentours de 12h30 il n'était donc pas étonnant que personne n'ait rien vu et entendu à cette heure là le village entier était à table mais tout cela nous le savions déjà pourquoi dites-vous que le 6 septembre marque la libération de votre fille reprit Manon de quoi aurait-il fallu la libérer de son mari ou plutôt de la peur qu'il lui inspirait votre fille avait peur de son mari m'étonnai-je comment le savez-vous monsieur Thomas me regarda longuement sans rien dire tellement longuement que j'en étais à me demander s'il n'avait pas eu un malaise quand il lâcha un murmure elle me l'a dit mais je croyais que vous ne vous adressiez plus la parole c'était le cas en effet mais quelques mois avant sa mort elle est venue me voir Clotilde avait profité d'une partie de chasse de son mari pour rendre visite à son père qu'elle croisait régulièrement depuis son arrivée au village mais sans même le regarder vous imaginez ma surprise et ma joie de la voir en face de moi mais j'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas elle serrait son chat contre elle j'ai eu l'impression de la revoir enfant quand elle nous rejoignait ma femme et moi dans notre chambre après avoir fait un cauchemar elle avait le même geste avec sa peluche préférée le même regard apeuré Clotilde avait tout raconté à son père l'amour fou qu'il avait lié à son mari malgré la différence d'âge et qu'il lui avait fait quitter Paris sans le moindre regret le bonheur d'être ensemble chaque minute qu'ils avaient savouré à leur arrivée au village puis les premières marques de jalousie du père pommier elle avait eu du mal à reconnaître en retenant ses larmes que les coups avaient fini par succéder aux caresses il me fait peur je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé monsieur Thomas avait écouté sa fille l'avait consolé comme il avait pu et l'avait convaincu de revenir le voir chaque fois que ce serait possible le père pommier avait une passion la chasse au chevreuil pour rien au monde il n'aurait manqué une sortie avec ses amis chasseurs pour les accompagner il était même prêt à prendre le risque de laisser sa femme seule au village pendant toute une journée Clotilde Clotilde avait donc pris l'habitude de rendre visite à son père à chaque fois en toute discrétion pour ne pas alimenter de nouvelles rumeurs cela a été une période heureuse nous confia monsieur Thomas pour moi bien sûr mais pour elle aussi je crois nous nous étions retrouvés Clotilde avait mûri et nous avons pu reparler de sa mère nous nous sommes mieux compris je peux même dire que nous avions retrouvé une certaine complicité la jeune femme connaissait désormais le poids du soupçon et savait que les certitudes les mieux ancrées pouvaient reposer sur du vent celle de son adolescence avait volé un éclat j'ai toujours été passionné par mon métier me dit monsieur Thomas alors je passais des heures au magasin sans parler de nombreux déplacements en France ou à l'étranger pour dénicher de beaux objets ma femme se sentait délaissée mais je crois qu'elle comprenait Clotilde par contre en grandissant elle s'est mise à me reprocher de ne pas passer assez de temps avec mère et elle elle est même allée jusqu'à m'imaginer une liaison amoureuse après la mort de ma femme l'atmosphère est devenue insupportable à la maison elle me faisait de plus en plus de reproches je rentrais de moins en moins jusqu'à la première fugue la suite vous la connaissez mais le fait d'être soupçonné à son tour lui a permis de faire la part des choses le père et la fille se voyaient désormais régulièrement une nouvelle complicité était née entre eux qui adoucissait les journées de Clotilde la faisait chantonner en caressant son chat et avait fini par attirer l'attention de son mari le père pommier s'était mis à harceler la jeune femme de plus belle le bonheur se voyait sur elle et il savait il sentait qu'il n'y était pour rien qui sait ce miti l'a hurlé un jour les deux mains autour du cou de sa femme qui sait ce salopard il était évident pour lui que sa femme le trompait c'était d'ailleurs ce que nous avait laissé entendre Célestin quelques instants plus tôt au cimetière et que nous avions cru tout concordait les mains se resserrant de plus en plus autour de son cou Clotilde avait tout juste réussi à répondre qu'elle ne le dirait pas Tu ne le diras pas avait grondé le père Pommier en la lâchant subitement c'est donc qu'il y a quelqu'un tu l'avoues il était sorti comme une furie de la maison Lors de la journée de chasse suivante lorsqu'elle était venue chez son père Clotilde avait paru absente Elle n'avait pas souri au rappel des anecdotes qui avaient émaillé son enfance heureuse auprès de sa mère Monsieur Thomas s'était inquiété Clotilde avait fondu en larmes Je n'en peux plus Parfois j'ai envie de mourir et il est de plus en plus violent Son cou portait encore les traces des doigts de son mari Le lendemain Monsieur Thomas avait eu du mal à s'intéresser à l'entraînement du club de quilles de huit Il n'avait d'yeux que pour le père Pommier celui qu'il n'avait jamais réussi à considérer comme son gendre bien qu'il fût le mari de sa fille Il faut dire qu'ils étaient à peu de choses près du même âge Clotilde était là comme toujours assise sur un banc de l'autre côté du terrain seul son chat sur les genoux comme rétrécie l'ombre d'elle-même Et c'était ce jour-là que le chat avait choisi pour aller courir après les quilles sur le terrain Pas étonnant que le père Pommier ait tenté de le tuer avec la boule Le soir après avoir retrouvé son chat ma fille est venue me voir pour me le confier Elle avait peur que son mari ne s'en reprenne à lui s'il rentrait chez elle Et c'est la dernière fois que je l'ai vu La voix de monsieur Thomas s'était faite lointaine Ses yeux encore plus foncés que d'habitude brillaient comme une pierre d'onyx Puis le vieil homme se massa doucement les tempes comme pour faire disparaître des souvenirs trop douloureux Vous avez gardé le chat pendant tout ce temps sans qui doucement Manon Ah bien sûr C'était tout ce qui me restait de ma fille Vous comprenez Je comprends Mais comment se fait-il que personne ne l'ait jamais vu Monsieur Thomas nous expliquait alors comment le chat qui n'avait pas deux ans quand il l'avait récupéré s'était refusé pendant des mois à sortir de la maison terrorisé au moindre bruit un peu fort Cela lui avait passé bien sûr mais s'il s'était remis à sortir c'était pour rester dans l'enceinte du jardin Comme la maison se trouvait un peu à l'écart et que Monsieur Thomas ne recevait jamais de visite personne ne le voyait Jusqu'à ce jour du mois de mai où sans que rien n'ait pu le laisser prévoir le chat avait repris le chemin du village Les animaux murmura-t-il Ils ont un sixième sens Ils savent quand une catastrophe se prépare quand une épidémie va ravager la population quand la mort va frapper ou quand les morts réclament justice Le vieil homme se tourna vers Manon Je crois que lui aussi a retrouvé quelque chose de ma fille en vous Pourtant on ne peut pas dire qu'il me soit très attaché La plupart du temps il agit même comme si je n'étais pas là Mais il vous observe Il n'est jamais très loin de vous De vous non plus remarquai-je Que voulez-vous ? C'est l'habitude Je suis devenu son maître Manon regardait sa tasse de café vide l'air préoccupé Monsieur Thomas Comment avez-vous appris la mort de votre fille ? Le vieil homme s'abîma dans un long silence avant de répondre En allant à l'épicerie le matin j'ai vu les gendarmes dans le village Mais je n'y ai pas fait vraiment attention S'ils ne me suis pas renseigné sur la raison de leur présence C'est l'après-midi à l'heure des quilles que j'ai su Le père pommier n'était pas venu à l'entraînement D'ailleurs celui-ci n'avait pas vraiment eu lieu Joueur comme spectateur tout le monde s'était mis à parler de l'événement du jour Clotilde pommier s'était pendu à une poutre de la grange accolée à sa maison et c'était son mari qui l'avait découverte en se levant Elle avait dû faire ça pendant la nuit La jalousie maladive du père pommier n'avait échappé à personne C'est ça quand on a une femme trop jeune pour soi avait dit quelqu'un On finit par perdre les pédales On pouvait comprendre en tout cas que la jeune femme n'ait plus supporté le poids des soupçons L'épisode de la veille avec son chat avait dû être la goutte d'eau de trop N'empêche finit par dire quelqu'un d'autre J'aurais jamais cru qu'elle se suiciderait Surtout de cette façon là c'est pas un truc de fille de la ville Faut quand même savoir faire un nœud coulant Le doute avait commencé à se répandre Même les journalistes qui s'étaient pris d'intérêt pour l'histoire avaient du mal à accepter sa version officielle Et vous ? demanda Manon à monsieur Thomas Vous n'avez jamais eu de doute à ce sujet ? À ce moment-là pas du tout Je n'étais pas vraiment en état de réfléchir de toute façon À ce moment-là notais-je Vous voulez dire que vous en avez eu par la suite ? Le vieil homme me fixa longuement avant de hocher affirmativement la tête Depuis vos questions de la dernière fois Vraiment ? M'étonnais-je ? Oui Je n'ai toujours aucun doute sur le fait que ma fille aurait pu choisir ce mode de suicide si elle avait voulu mettre fin à ses jours Par contre j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'elle l'ait réellement voulu C'est enlevé pour passer dans la pièce voisine Le vieil homme réapparut bientôt une pile de cahiers à la main Ce sont les journaux intimes de ma fille J'ai pu les récupérer après sa mort ou plus exactement après celle de son mari Mais je n'avais jamais osé les ouvrir jusqu'à maintenant Les dernières pages couvertes d'une écriture vive et large ne laissaient guère de doute quant aux intentions de Clotilde Pommier Elle avait décidé de quitter son mari La boule qu'il avait lancée en direction du chat avait en effet été la goutte d'eau de trop Mais elle n'avait pas fait déborder le vase dans la direction communément admise Une femme qui prévoit de quitter son mari ne se suicide pas la nuit d'après dit sobrement monsieur Thomas Il avait évidemment raison Clotilde vous avait raconté dans quelles circonstances elle avait rencontré son mari demanda encore Manon Oui à sa brasserie Elle avait pris l'habitude d'y déjeuner Vous avez-elle dit pourquoi elle venait déjeuner chez lui Non J'imagine que l'endroit lui plaisait Pourquoi ? Y avait-il une raison particulière ? Le vieil homme nous regardait un vague étonnement laissant bientôt place à la suspicion sur son visage Monsieur Thomas intervinge Savez-vous ce que votre fille faisait dans la vie à cette époque-là ? Elle travaillait dans les assurances Mais à quel poste exactement je ne saurais pas vous le dire En entendant Manon lui révéler le véritable métier de sa fille le vieil homme sembla vaciller sur sa chaise Ses longs doigts massant son front il secouait doucement la tête Clotilde dans la police C'est insensé murmura-t-il Pourquoi insensé ? m'étonnai-je Elle n'a jamais supporté l'autorité Lorsqu'elle voyait quelqu'un en uniforme elle prenait un malin plaisir à le tourner en ridicule Mais justement elle n'était pas en uniforme c'était un agent infiltré Vous êtes sûr de vos sources ? Certains ce sont ses anciens collègues De retour dans notre minuscule maison le couteau de la grange toujours emmailloté dans son chiffon posé sur la table entre nous deux Manon et moi nous regardions sans dire un mot Chacun cogitait de son côté en essayant de reconstituer les événements qui s'étaient déroulés dix ans plus tôt et en se demandant si le couteau que nous avions trouvé était bien le couteau Je vais prendre une douche annonça soudain Manon en se levant ça m'éclairciera les idées Dix minutes plus tard alors que je venais de me lancer dans des recherches différents types de couteaux de chasse qui existaient elle sortit de la douche en catastrophe et déboula dans le salon sans même prendre la peine de s'enrouler dans une serviette T'es sûr que le couteau n'était pas là la première fois que tu es entré dans la grange ? me lança-t-elle toute go à la vue de son corps à la vue de son corps ruisselant j'eus l'impression que mes neurones disjonctaient complètement quant à Manon mon silence prolongé et la façon dont je la détaillais du regard lui fire soudain prendre conscience de sa tenue et de l'effet qu'elle pouvait avoir sur moi il y eut un moment de flottement puis nos regards se croisèrent et je sentis une érection subite tendre le tissu de mon jean fais gaffe putain tu vas inonder la maison grommelais-je avec ma bonne humeur légendaire et en plus tu vas prendre froid tu ferais mieux de t'habiller Manon sembla hésiter puis choisissant la provocation elle s'approcha de moi me focalisait sur son visage et me rendit compte que le bleu de ses yeux avait viré au violet tu t'inquiètes pour moi mais c'est mignon tout plein je m'inquiète surtout pour le plancher et puis j'ai pas envie de me prendre une gamelle en glissant dans les flaques tu veux que je mette un petit panneau wet floor pour signaler de danger comme aux Etats-Unis le ton narquois de sa voix commençait à m'agacer mais ce qui m'agaçait le plus c'était d'être incapable de me contrôler le moins que l'on puisse dire c'est que ma jeune colocataire ne me laissait pas indifférent j'avais même sacrément envie d'elle va t'habiller nervez-je tu me déconcentres et je me replongeais dans mon ordinateur après avoir marqué un léger temps d'arrêt Manon fit de mi-tour sans ajouter un mot quelques secondes plus tard peine moins humide mais vêtue d'un t-shirt trop long pour elle elle réapparut se frottant les cheveux avec une serviette sans me jeter un regard elle s'installa sur une chaise en face de moi et se lança dans une théorie qu'est-ce que t'en penses ? l'entendis-je soudain me demander ça tient la route non ? je n'avais rien entendu de ces explications mes neurones s'étaient à nouveau déconnectées quand j'avais remarqué qu'elles semblaient ne porter aucun sous-vêtement dès qu'elles s'étaient assises en face de moi en fait oh Mark tu m'écoutes ? sagassa-t-elle non je ne t'écoute pas grommelège en tentant de reprendre mes esprits je bosse figure-toi fais voir lança-t-elle faisant le tour de la table basse pour venir s'installer à côté de moi c'est le moment que choisit le chat sorti de nulle part pour me sauter sur les genoux et me planter ses griffes dans les cuisses d'une main j'envoyais promener l'intrus de l'autre je tentais sans succès de rattraper mon ordinateur portable dont l'écran alla se fracasser contre le coin de la table et de toute la force de mes poumons je crachais un flot d'injures sur le quadrupède qui me faisait face dos rond et poils hérissés comme si j'étais un adversaire à sa taille je prenais mon élan pour lui décerner mon meilleur coup droit et l'expédier dans la rue par la fenêtre ouverte quand Manon s'interposa tout contre moi ses cheveux mouillés lui tombant dans les yeux elle tentait de me repousser vers le canapé calme-toi voyons il ne t'a pas agressé ce chat c'est toi qui lui fais peur avec tes cris à réveiller un mort sa voix plus roque qu'à l'ordinaire ses pupilles toujours violettes ses mains posées sur mon torse tout cela me donnait une furieuse envie de l'embrasser et j'avais la nette impression qu'elle-même ne pensait plus qu'à cela d'ailleurs sans plus attendre elle noua ses bras autour de mon cou avant d'avoir compris ce qui se passait ou réalisé ce que j'étais moi-même en train de faire je me retrouvais allongé sur elle sur le canapé ma bouche sur la sienne mes mains glissant sous son t-shirt effectivement elle ne portait aucun sous-vêtement et ses bras ne m'avaient pas lâché un signal d'alarme bien connu clignota dans mon cerveau ne jamais mélanger sexe et bouleau mais il était déjà trop tard et puis de toute façon entre Manon et moi il n'était pas vraiment question de bouleau installé était un sphinx devant la porte hors de ma portée le chat nous observait l'après-midi au bord du terrain de quille de huit j'eus la désagréable impression que tous les regards masculins autant dire tous les regards car comme chez Gaston il n'y avait pas beaucoup de femmes se posaient avec insistance sur Manon comme s'ils savaient comme s'ils sentaient qu'il s'était passé quelque chose de nouveau entre nous que nous étions passés à la vitesse supérieure c'était ridicule évidemment pour tous depuis le début Manon couchait avec moi cela m'avait assez plu d'ailleurs mais maintenant que c'était arrivé je sentais monter en moi un sentiment totalement inconnu qui ressemblait furieusement à de la jalousie mon vieux Marc cette histoire commence à te prendre sérieusement la tête c'était bien simple j'étais tout bonnement en train de reproduire l'histoire des époux pommiers pris dans une espèce de spirale descendante je commençais à regretter d'avoir un jour quitté Paris pour l'Aveyron c'était comme si le village avait décidé de m'aspirer corps et âme comme des sables mouvants manquerait plus qu'on retrouve Manon accroché au bout d'une corde plus bougon que jamais je m'étais adossé à un arbre une bidie aux lèvres à quelques pas de là Manon assise sur le banc de monsieur Thomas papotait sans façon avec le vieil homme qui semblait s'animer plus que de raison qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter un habitué de chez Gaston tira de mes réflexions moroses alors le Parisien quoi neuf à la capitale je le regardais sans comprendre complètement ailleurs bah oui se sentit-il obligé d'expliquer ta copine quand elle vient elle doit bien t'apporter des nouvelles non ? bah tu sais on discute pas beaucoup ça je me doute que vous avez des occupations autrement plus intéressantes le regard qu'il posait sur les épaules dénudées de Manon ne laissait guère de doute sur la direction de ses pensées je sentis la moutarde me monter au nez ça t'excite de la regarder rogniège qu'est-ce que tu vas t'imaginer là ? je défendis l'autre après une seconde d'hésitation je disais ça pour discuter c'est tout bah si c'est tout ce que t'as à dire tu ferais mieux de la fermer je n'avais pas fini d'écraser le reste de ma bidie que le type avait déjà disparu me traitant intérieurement de tous les noms j'allais m'asseoir à côté de Manon tu ne devineras jamais ce que monsieur Thomas vient de me raconter dit celle-ci en me posant presque négligeamment une main sur la cuisse ce qui me fit l'effet d'une décharge électrique non quoi ici j'ai malgré tout à articuler son service militaire à Madagascar ah oui Madagascar j'essayais tant bien que mal de rassembler mes idées à l'époque Madagascar était française se sentit obligé de préciser le vieil homme je sais oui répondis-je mais ça a dû drôlement vous dépayser vous veniez d'où en France de Paris comme vous s'amusa mon interlocuteur et je n'étais absolument pas préparé à me retrouver en pleine brousse croyez-moi oh je vous crois sans peine après avoir discuté gentiment des beautés et des surprises que pouvait rossler Madagascar pour un jeune parisien juste après la seconde guerre mondiale je m'aventurais à poser la question qui me brûlait les lèvres depuis que j'avais réussi à retrouver mes esprits et qu'est-ce que vous avez fait de beau après votre service quand j'ai quitté l'armée je me suis marié et j'ai repris le magasin d'antiquité de mon père fini les contres très exotiques mais j'ai gardé un goût particulier pour tous les objets anciens qui venaient des colonies le regard du vieil homme semble un instant se perdre dans le brouillard de ses souvenirs Manon et moi les s'âme dure et le silence espérant que de lui-même notre interlocuteur se mettrait à nous décrire les images que lui seul pouvait encore voir mais il n'en fit rien quel jet s'exclama-t-il soudain nous faisant presque sursauter Célestin venait de tirer des quinze mètres et il avait dégommé trois quilles avec le quillou de retour à la maison Manon se mit en devoir de confronter les informations qu'elle avait trouvées sur le passage à l'armée de monsieur Thomas avec ce que celui-ci venait de lui raconter de toute évidence il n'avait rien inventé tout correspondait quoique Manon semblait préoccupée c'était le signe chez elle d'un début de piste à creuser il y a un petit truc qui ne colle pas finit-elle par dire la race de son chien quoi ? il m'a dit qu'il avait récupéré un chien là-bas un chien errant qu'il avait réussi à dresser pour qu'il garde la maison où il habitait et tu as trouvé ça dans les archives militaires pas exactement j'ai trouvé des photos qui datent de l'époque où il a fait son service de son régiment il y a un chien mais pas du tout comme celui qu'il m'a décrit monsieur thomas avait parlé d'une espèce de bergelme or sur la photo que Manon avait trouvée et enregistrée sur son ordinateur le chien représenté tenait plus de l'épagnol breton tâche marron et oreille tombante j'étais quand même sceptique quant à l'importance de la chose cela fait plus de 60 ans il a le droit de plus se souvenir exactement de la gueule de son chien mais Manon n'en démordait pas un chien qu'on a dressé on l'oublie pas je suis sûr que c'est important après le chat voilà que c'était au tour d'un chien de donner un nouvel éclairage à notre jeu de qui meurtrier je me dis que j'avais bien eu raison de ne jamais avoir voulu d'animal de compagnie ces soi-disant adorables petites bêtes commençaient à me faire flipper depuis mes galipettes avec Manon sur le canapé je me sentais mal à l'aise des coups vite fait qui ne prêtaient pas à conséquence j'en avais tiré pas mal dans ma vie forcément quand on est journaliste pour un grand quotidien national on se retrouve auréolé d'une image d'aventurier qui attire les filles comme les fleurs odorantes attire les abeilles mais en l'occurrence j'avais plutôt comme impression que ce coup-là risquait d'avoir des conséquences inattendues d'autant que d'habitude je ne passais pas le reste de la journée avec ma partenaire éclair et que surtout elle n'agissait pas comme si rien ne s'était passé Manon avait toujours une façon bien à elle de voir les choses le plus souvent ça m'amusait là ça me foutait les boules ce qui s'est passé après ta douche commençais-je en hésitant devait arriver tôt ou tard conclut-elle en haussant les épaules ma maison est tellement petite qu'on passe notre temps l'un sur l'autre sans mauvais jeu de mots ajouta-t-elle dans un éclat de rire et puis c'était pas désagréable tu sais avec le naturel et la planque qui la caractérisait elle poursuivit d'ailleurs il n'y a pas de raison que tu continues à dormir sur le canapé quand je suis là le lit est bien assez grand pour deux c'est pas pour rien qu'on a choisi un king size jusqu'à présent grand seigneur et gros ronfleur aussi il faut bien le dire je lui ai abandonné en effet la chambre lorsqu'elle était là et passait la nuit dans l'autre pièce j'avais prétexté l'habitude de dormir peu et en pointillés mais en fait c'était bien la perspective de me retrouver dans le même lit que Manon qui m'avait fait faire ce choix à croire que je me doutais déjà que ça finirait mal les confidences de monsieur Thomas avaient réveillé notre intérêt pour lui et surtout nos interrogations à son sujet sur ces seize années pendant lesquelles nous n'avions aucune idée de ce qu'il avait pu faire monsieur tout le monde ne disparaît pas comme ça dans la nature sans laisser aucune trace pendant aussi longtemps me dit Manon c'est en effet très bizarre il y a bien des gens tout ce qu'il y a de plus ordinaire qui disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces cela dit en général s'ils le font c'est pour changer radicalement de vie ou pour fuir quelqu'un pas pour réapparaître des années plus tard et reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était pour monsieur Thomas c'était pourtant ce qui s'était passé après son service militaire il s'était marié et avait repris le magasin paternel rien d'original ou de surprenant là-dedans c'était même tout ce qu'il y a de plus classique sauf que la virgule qui séparait le service militaire de son mariage représentait seize années un rien nous décidâmes d'approfondir nos recherches et de creuser un peu plus tout ce qui concernait le service militaire et la femme de monsieur Thomas puisque seize années avaient disparu de son CV il fallait essayer de reboucher le trou en partant des bords comme on repriserait une vieille chaussette quand la nuit tomba ce soir-là malgré toute une journée de recherche nous n'avions pas beaucoup avancé le passage de monsieur Thomas à Madagascar n'avait rien d'exceptionnel même pas le moindre petit détail qui aurait pu attirer notre attention quant à feu madame Thomas elle avait encore moins de consistance c'était une jeune fille bien élevée de la petite bourgeoisie normande dont le père était un client habituel de monsieur Thomas père le rapprochement entre les deux jeunes gens avait dû se faire le plus naturellement du monde à la faveur d'une vente particulièrement juteuse ça a tout du mariage arrangé cette histoire remarqua Manon je m'étais fait la même réflexion après tout au début des années soixante ce genre de choses se faisait encore mais quelle importance après tout madame Thomas était morte bien avant que sa fille n'épouse le père pogné elle ne pouvait d'aucune manière être mêlée au meurtre de celui-ci le couteau que nous avions trouvé dans la grange par contre avait toutes les chances d'y être reliée Manon étant reparti pour Paris comme tous les lundis je sortis l'engin du tiroir de la cuisine dans lequel je l'avais remisé toujours emballé dans son morceau de tissu il faisait son poids à l'animal en même temps j'imagine que pour être sûr de tuer son adversaire il vaut mieux un truc qu'on tienne bien en main et une lame effilée l'ayant dégagé du tissu je passais doucement la lame sur le bord d'une feuille de papier celle-ci se coupa en deux avec une précision et une facilité qui me firent frémir net et sans bavure comme disait Manon tout à coup l'idée que ce couteau pouvait avoir servi à égorger un homme me rendit sa proximité insupportable je posais le bout de tissu sur la table le dépliait précautionneusement pour exposer l'arme à la lumière du jour et me reculer d'un pas indécis à maintes reprises déjà je m'étais repassé le film de ma première visite dans la grange des époux pommiers il faisait nuit certes mais l'image du rouleau de corde était restée bien nette dans ma mémoire et il n'y avait rien dessus ni ce couteau ni autre chose à un autre endroit de la grange j'aurais pu avoir des doutes je n'avais pas forcément fait attention à tous les détails mais là c'était d'ailleurs certainement pour cela que le couteau avait été posé à cet endroit dans un lieu où quelqu'un s'était pendu une corde ne peut qu'attirer l'attention mais qui avait amené le couteau et quand deux mois à peine s'étaient écoulés entre mes deux visites que s'était-il passé de particuliers pendant ces deux mois à rien à rien hormis le fait que c'était l'été et que de nouvelles têtes s'étaient appérues au village l'une d'elles s'imposa à moi celle de Thierry se pouvait-il qu'il ait déposé le couteau dans la grange oui assurément il connaissait bien le village et il n'aurait eu aucun mal à se glisser chez les pommiers mais pourquoi l'aurait-il fait s'il était le tueur il n'avait aucune espèce d'intérêt à ce que le couteau puisse être trouvé et s'il ne l'était pas pourquoi diable aurait-il été en possession de son couteau d'ailleurs rien ne me disait que ce couteau avait servi à tuer le père pommier autant dire que je n'avançais pas beaucoup pendant toute la semaine j'eus même l'impression tel un hamster de tourner en rond dans ma cage surtout que je n'avais même plus d'ordinateur pour m'occuper Manon l'avait emmené avec pour mission de m'en ramener un oeuf sur lequel elle aurait fait transférer toutes mes données je sais je peux naviguer sur internet avec mon smartphone mais ce n'est pas la même chose surtout quand on est quinquagénaire donc presse-bite à force de me déplacer à pied dans le village j'avais pris goût à la marche petit à petit je m'étais donc mis à explorer les environs et cette semaine-là puisque je n'avais pas grand chose à faire chez moi je partis à plusieurs reprises pour de longues randonnées à quelques jours de l'automne la campagne à Véronèse portait encore les stigmates de la sécheresse du printemps malgré tout elle retrouvait peu à peu littéralement ses couleurs sur les chemins et dans les champs je croisais les mêmes agriculteurs que chez Gaston du haut de leurs tracteurs monstrueux rien à voir avec ceux dont je gardais le souvenir il me saluait d'un grand geste de la main auquel je répondais toujours Robert me fit même l'honneur d'un brin de cosette s'offrant par la même l'occasion d'une petite pause ça va le boulot ? demandai-je ça va ça doit t'aider que ton frère soit revenu à la ferme oh revenu c'est beaucoup dire je file un petit coup de main mais il va sûrement pas s'installer avec moi lui son truc c'est Paris il finira par repartir le vendredi suivant de nouveau en balade c'est sur Thierry que je tombais enfin c'est surtout lui qui me tomba dessus à bras raccourcis après avoir sauté de la cabine du tracteur qu'il conduisait il se rea sur moi et a un mauvais qu'est-ce que tu cherches le Parisien ? pourquoi tu poses des questions à mon frangin ? les poings serrés manifestement prêts à me foutre une raclée Thierry me faisait face sombre des questions ? m'étonnai-je j'ai pas posé de questions à Robert tu lui as parlé de moi on a discuté c'est tout tu sais quoi le Parisien ? oublie-moi oublie mon frère et fous le camp retourne d'où tu viens t'as rien à faire ici j'ai aucune envie de partir tant pis pour toi je t'aurais prévenu il avait fait demi-tour et s'apprêtait à remonter dans son engin prévenu de quoi ? demandai-je tu veux me trancher la gorge à moi aussi ? Thierry me regarda sans répondre puis se remit au volant et s'éloigna il ne m'avait pas dit comme à Laurent qu'il n'avait encore tué personne lorsque Manon arrivait de Paris ce soir-là j'étais sous la douche sans façon elle déboula dans la salle de bain et plus que le bruit de la porte qui s'ouvrait c'est l'excitation qui faisait vibrer sa voix qui me fit sursauter Marc j'ai trouvé un truc je fermais aussitôt le robinet passais les mains sur mon visage pour en évacuer l'eau et fit coulisser la porte de la cabine de douche quoi comme truc ? tu te souviens de cette histoire de chien qui me tracassait ? dit Manon en me tendant une serviette de toilette évidemment que je m'en souviens t'as parlé que de ça pendant tout le week-end eh bien j'ai effectivement trouvé une photo du soldat Thomas avec un berger allemand le sourire gourmand qu'elle arborait me donna subitement envie de l'embrasser envie que je m'empressais de satisfaire et qui nous conduisit vers un tout autre type d'excitation à croire qu'il y avait un truc particulier dans cette douche en tout cas monsieur Thomas et son chien nous étaient complètement sortis de l'esprit Manon recouvra ses esprits la première privilège de la jeunesse sans doute tout en se rhabillant elle me houspillait dépêche-toi il faut vraiment que tu vois ça que je vois quoi ? demandai-je en prenant tout mon temps la photo je ne comprenais vraiment pas pourquoi le fait d'avoir trouvé un document qui montrait que monsieur Thomas ne s'était pas trompé en nous parlant de berger allemand la mettait dans un tel état cela aurait dû au contraire la désoler puisque cela faisait disparaître la seule incohérence de son discours l'image que Manon mit sous les yeux sur l'écran de mon tout nouvel ordinateur représentait un jeune militaire mince droit fier le capitaine Thomas Augustin le chien qu'il tenait au pied avait la même pose résolue que son maître joli couple ironisai-je c'est pas ça qui compte signera Manon regarde la légende mes neurones comme les battements de mon coeur se mirent à accélérer putain tapiger on dirait les yeux de Manon brillaient comme des pépites comme quand elle avait décoté un scoop la légende de la photo indiquait Dien Bien Phu 1953 en plein dans les seize années mystérieuses cette photo de rien du tout un mec avec son chien la belle affaire résolvait d'un coup une bonne partie de l'énigme monsieur Thomas avait peut-être repris le magasin familial après avoir quitté l'armée mais il ne l'avait pas quitté juste après son service militaire manifestement elle s'y était engagée les soldats du contingent n'avaient pas été envoyés en Indochine Dien Bien Phu 1953 répétait-je rêveusement juste avant la bataille du même nom bien vu me félicita Manon monsieur connaît ses classiques je haussais les épaules mon paternel y avait traîné ses guêtres il en parlait de temps en temps c'est comme ça que j'ai retenu les dates il disait qu'il avait croupi dans l'intestin de l'éléphant l'intestin de l'éléphant qu'est-ce que c'est que cette histoire Ho Chi Minh avait comparé l'armée française à un éléphant qui se viderait de son sang parce que le tigre de l'armée vietnamienne lui aurait sauté sur le dos et l'aurait à moitié déchiqueté mon père gardait le souvenir de l'odeur des corps en décomposition c'est pour ça qu'il disait qu'il avait croupi dans l'intestin de l'éléphant sympa comme image la délicatesse n'a jamais été son fort dis-je en haussant à nouveau les épaules une question subsistait pourquoi n'avions-nous trouvé aucune trace du passage de monsieur Thomas dans l'armée Manon devina la première la légion étrangère dit-elle simplement elle avait évidemment raison si l'armée de manière générale est qualifiée de mourant de muette la légion étrangère est non seulement muette mais aussi sourde et aveugle aucune information ne filtre à l'extérieur surtout pas l'identité de ses membres d'ailleurs monsieur Thomas s'était peut-être engagé sous un faux nom pourtant la légende de la photo précisait qu'il s'agissait bien du capitaine Thomas Augustin je poussais un juron qui fit froncer les sourcils à Manon Thomas Augustin pas Augustin Thomas il a tout bêtement inversé son nom et son prénom dès lors retrouver la trace du jeune Augustin devint un jeu d'enfant pour un journaliste qui ne manque pas de ressources s'entend car évidemment ce jeune homme là s'était quand même fait plutôt discret après tout c'est l'une des premières qualités d'un membre des forces spéciales or c'était bel et bien dans ce corps-là que monsieur Thomas avait passé les quinze années qui manquaient à son curriculum vitae officiel il n'a parlé que de Madagascar dit Manon rêveusement pourquoi à ton avis qu'est-ce que j'en sais moi une espèce de code d'honneur peut-être et puis les forces spéciales c'est comme le GIGN ou la CIA tu ne te vantes pas d'en faire partie le mieux c'est encore de lui poser directement la question bien décidé à évoquer l'un des chines avec monsieur Thomas le lendemain Manon et moi arrivâmes en avance au terrain de King le banc du vieil homme était vide et il le resta c'était pour le moins inhabituel d'ailleurs les joueurs du club avaient l'air de tourner en rond comme s'ils attendaient quelqu'un pour commencer sauf qu'ils étaient tous là seul manquait le spectateur au chapeau nous hésitâmes un peu nous aussi puis nous assîmes sur le fameux banc après tout il était un peu devenu le nôtre aussi au fil des mois le temps que je sorte une bidie de ma poche et que je l'allume les choses s'étaient mises en place sur le terrain Célestin se préparait à son premier lancer à un mètre à cette distance impossible de rater les quilles mais impossible aussi de toutes les abattre il faudrait que la boule soit capable de rebondir de l'une à l'autre comme au billard Manon restait muette manifestement contrariée je pris le temps de savourer ma bidie tout en regardant Célestin il avait vraiment du talent l'animal quelle que soit la distance de l'ancée jamais il ne faisait chou blanc une buffe comme on disait dans le coin contrairement à sa parole toujours hésitante et brouillonne ses gestes étaient d'une précision redoutable comme disait Gaston c'était à croire qu'il était né avec une boule en main Célestin ayant cédé sa place et M. Thomas ne s'étant toujours pas montré nous décidâne d'aller chez lui nous pourrions prétexter que nous nous inquiétions de son absence comme toujours pendant les entraînements les rues du village étaient désertes tous ceux qui n'étaient pas en train de travailler étaient en train de regarder les joueurs Manon marchait de plus en plus vite au fur et à mesure que nous nous rapprochions de la maison du vieil homme et je finis par la retenir par le bras va moins vite on va se demander où tu cours comme ça qui va se demander quoi il n'y a personne dans la rue dans la rue peut-être mais derrière les rideaux il y a toujours quelqu'un Manon haussa les épaules tu délires ou tu deviens parano au choix ni l'un ni l'autre si tu vivais tout le temps ici tu saurais où que tu sois où que tu ailles il y a toujours quelqu'un pour t'observer comme tu voudras Manon haussa de nouveau les épaules mais ralentit le pas en arrivant devant la maison du vieil homme je me suis pris à hésiter comment allions-nous aborder le sujet de l'Indochine tout bêtement en lui demandant ce qu'il y a fait répondit Manon et sans plus attendre elle appuya sur la sonnette presque aussitôt la porte s'ouvrit entrez dit simplement monsieur Thomas j'espérais bien que vous viendriez me voir vaguement surpris je le saluais d'un signe de tête et me glissais dans la maison après avoir laissé Manon me précéder un vieux fond de galanterie sans doute trois tasses étaient posées sur la table la cafetière était pleine asseyez-vous nous dit notre hôte en désignant les chaises qui lui faisaient face Manon avait à peine posé ses fesses qu'elle attaqua vous n'êtes pas venu au terrain de quilles pourquoi ? cafetière en main prêt à nous servir monsieur Thomas sourit vous êtes direct c'est ce que j'aime chez vous enfin c'est l'une des multiples choses que j'aime chez vous précisa-t-il en souriant Manon rougit et je sentis la moutarde me monter au nez tout monsieur Thomas qu'il était je n'aimais pas sa familiarité alors pourquoi ? insistais-je qui sait ? dit le vieil homme en soupirant il faut croire que je commence à fatiguer en tout cas je vous l'ai dit j'espérais bien que vous viendriez me voir j'aime beaucoup discuter avec vous alors racontez-nous l'Indochine d'une bien de tout monsieur Thomas nous laissa un regard dans lequel je crus percevoir de l'admiration vous avez retrouvé ma trace là-bas ? oui grâce à votre chien précisa Manon mon chien ? celui que vous aviez dressé à l'époque j'ai pu retrouver une photo de vous deux en Indochine notre hôte remplit nos tasses puis sans qu'il ait été nécessaire d'ajouter quoi que ce soit il s'assit et se mit à raconter après mon service militaire à Madagascar je n'avais aucune envie de rentrer à Paris travailler avec mon père j'avais pris goût à la liberté à l'ailleurs je ne voyais pas reprendre ma vie là où je l'avais laissé alors quand j'ai eu l'occasion d'intégrer les forces spéciales de la Légion je n'ai pas hésité là j'étais sûr que ma vie serait autrement plus animée mais vous avez finalement quitté les forces spéciales et repris le magasin de votre père remarqua Manon que voulez-vous jeune fille même les plus grands idéaux finissent par se briser alors vous vous dites qu'un magasin d'antiquité qui marche bien et une jeune fille de bonne famille sont un lot de consolation acceptable le vieil homme souria doucement sans regret mais avec une nostalgie certaine il évoquait alors les beautés de la baie d'Along au lever du soleil parsemé d'écharpes de brume le ciel nuancé de rose j'ai tellement aimé ces paysages si vous saviez mais la guerre là-bas et dans les forces spéciales je n'étais pas fait pour ce monde là je suis rentré chez moi j'ai laissé mon chien sur place et j'ai passé le restant de ma vie à essayer d'oublier essayer ? on n'oublie jamais vraiment surtout ce genre de choses on empile d'autres souvenirs par-dessus mais on n'arrive jamais à faire disparaître les premiers vous avez tué des gens dis-je évidemment c'était la guerre pendant la guerre les gens meurent monsieur Linard et ils meurent parce que d'autres les tuent pas par accident j'hésitais un instant à poursuivre dans cette voie les vieilles hommes en profita pour reprendre la parole dites-moi dit-il en s'appuyant sur ses bras croisés légèrement penchés vers nous vous n'êtes pas arrivés ici par hasard tous les deux ici chez vous vous voulez dire non ici au village qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille me défendis-je monsieur thomas sourit légèrement d'un étirement de lave tout juste perceptible avant de s'appuyer de nouveau au dossier de sa chaise la constance avec laquelle vous posez des questions à tout le monde principalement au sujet de ma fille et de son mari c'est le mystère de leur mort qui vous a attiré ici n'est-ce pas en effet reconnut Manon Marc s'ennuyait depuis son départ à la retraite et il voulait quitter Paris j'ai pensé que tenter de résoudre l'affaire du meurtre du père Pommier pourrait l'occuper tenter m'insurgeais-je je t'ai connu plus sûr de toi tant que nous n'avons pas trouvé le coupable le doute est de rigueur précisa-t-elle monsieur thomas nous observait tour à tour comme s'il tentait d'évaluer jusqu'à quel point il pouvait se confier à nous de mon côté je tentais de l'imaginer cinquante ans plus tôt lorsqu'il était entraîné pour les missions les plus dangereuses mais il n'y avait pas à dire le costume d'antiquaire lui allait vraiment mieux que le treillet militaire moi aussi j'ai cherché la vérité il y a dix ans l'en s'a-t-il alors quand j'ai vu que l'enquête de police ne menait nulle part j'ai étudié le dossier le vieil homme nous raconta alors les recherches qu'il avait menées sur le passé du père Pommier son enfance au village en zormine de discuter avec eux il avait interrogé les anciens ceux qui avaient connu M. Pommier enfants sont morts depuis précisa-t-il mais ils étaient unanimes sur un fait c'était un garçon extrêmement débrouillard qui savait saisir les occasions et qui était devenu très beau garçon le jeune Pommier avait beaucoup de succès auprès des femmes mais n'en avait jamais vraiment courtisé aucune au point qu'on s'était même posé des questions n'avait-il pas des penchants homosexuels le départ pour la capitale du jeune homme avait mis fin aux rumeurs qui commençaient à circuler rumeurs qui avaient définitivement sombré dans les ombliettes lorsque Clotilde était arrivée à Paris le jeune Pommier avait commencé comme tous ses compatriotes par occuper un poste de serveur mais contrairement à beaucoup d'autres il avait vite monté son affaire et était devenu un commerçant prospère grâce à quel argent ? certainement pas celui de ses parents ils ne possédaient guère que leur maison celle qu'ils avaient laissée à leur fils et quelques terres qui étaient louées à un agriculteur du secteur monsieur Pommier était travailleur certes nous dit le vieil homme mais il a tout de même gravi les échelons très vite en arrondissant ses fins de mois d'une façon ou d'une autre compléta-je et c'est ce qui a mené votre fille dans sa brasserie conclut Manon mais cela ne nous disait pas qu'il avait tué vous avez fouillé la maison du père Pommier à l'époque ? demandai-je fouiller c'est un bien grand mot j'y suis entré oui mais je n'ai rien trouvé de particulier et dans la grange ? non plus tout juste un ramassis de vieillerie même pas de quoi intéresser à un brocanteur vous avez vu une corde ? demanda Manon le vieil homme la fixa quelques secondes sans rien dire puis il eut un murmure alors vous aussi vous êtes entré un instant ébranlé il se reprit et précisa la corde à laquelle ma fille a été retrouvée pendue n'est plus sur place je fais partie des scellés mais j'en ai vu une en effet et si j'en crois votre question elle y est toujours rien d'autre n'a attiré votre attention ? insiste Manon non pourquoi ? qu'est-ce que j'aurais dû voir ? quelque chose m'a échappé ? l'heure n'étant pas encore venue de parler du couteau j'amenai le vieil homme sur un autre terrain maintenant que vous avez lu le journal de votre fille vous pensez que c'est le père pommier qui l'a tué ? non mais je pense qu'il est responsable de sa mort d'une façon ou d'une autre la différence est mince mais il y en a une franchement je ne pense pas que monsieur pommier ait pu maquiller un meurtre en suicide vous ne le trouviez pas assez intelligent pour cela ? pas assez organisé ni assez rigoureux cela n'a rien à voir avec de l'intelligence en y réfléchissant c'était vrai que si le suicide de Clotilde Pommier n'en était pas un il avait fallu être drôlement organisé et entraîné pour arriver à faire en sorte que tout le monde y croit rien en effet n'indiquait la présence d'une autre personne dans la grange au moment de la mort de la jeune femme on n'avait relevé aucune trace de lutte aucune empreinte anormale dans la terre battue le mystère restait entier mais fouet de Marc Linard j'arriverai à résoudre cette énigme le lundi suivant Manon emporta le couteau à Paris mon contact au stup plaiderait à faire analyser l'engin en espérant qu'il soit causant plus que Thierry en tout cas Thierry que je croisais justement deux fois cette semaine là la première fois je me rendais au terrain de quille il traversait le village au volant du tracteur de son frère le regard qu'il me lança au passage me fit froid dans le dos la seconde fois j'approchais de chez Gaston quand une voiture s'arrêta à ma hauteur le conducteur en descendit fit le tour du capot et se planta devant moi c'était Thierry je t'ai pas déjà dit de foutre le camp grandit-il me semble que si mais je t'ai déjà répondu aussi non un doigt menaçant se planta dans mon sternum à ta place j'attendrai pas trop pour changer d'avis et avant que j'ai eu le temps de réagir il avait démarré dans un grand crissement de pneus un frisson me parcourut l'échine le gars n'avait vraiment pas l'air de plaisanter quand je m'assis sur mon tabou réhabituel au bar de Gaston mon pou battait toujours en accéléré me forçait à ralentir ma respiration ce qui n'échappa pas au propriétaire des lieux ça va le parisien ? ça va une bière ? une bière oui oh et puis non ah oui ce qui est plutôt double ? Gaston ne fit pas de commentaire mais me lança un drôle de regard et quand après avoir vidé mon verre cul sec je lui commandais à nouveau la même chose il fronça carrément les sourcils t'es sûr que ça va ? nickel répondis-je un peu trop fort le whisky commençait déjà à me chauffer le ciboulot je me frottais légèrement les tempes et me rendis compte que mes mains étaient moites à moins que je n'ai ramassé quelques gouttes de sûre au passage mon second verre avalait aussi vite que le premier Gaston n'arrivant plus à cacher sa curiosité et les jambes commençant à me manquer je décidais d'entrer chez moi avant que je ne m'écroule au milieu du café non sans effort je réussis à rejoindre ma tanière sans attirer l'attention de personne enfin je crois à vrai dire je n'étais pas vraiment en état de remarquer quoi que ce soit en tout cas une fois chez moi je m'étalais tout mon nom sur le canapé fermais les yeux et sombrais presque illico dans un brouillard qui tenait plus de l'anesthésie médicamenteuse que du sommeil quand j'émergeais du trou noir dans lequel mes neurones abrutis d'alcool m'avaient jeté il faisait nuit noire je consultais ma montre à deux heures du matin de quel jour déjà ah oui du vendredi mon vieux Marc t'aurais pas dû prendre deux doubles whisks qui c'est plus de ton âge lentement je mobilisais bras et jambes m'assied au bord du canapé pris mon élan mentalement pour me lever j'étais à peu près stable pas très frais mais stable bientôt une envie irrépressible de marcher s'empara de moi il fallait que je prenne l'air mon cerveau embrumé réclamait de l'oxygène j'ouvrais la porte en grand et humais la nuit elle était étonnamment tiède le vent doux un vent dotant soufflait régulièrement entre les maisons je m'arrêtais un moment sur le trottoir indécis quand un frôlement contre ma jambe attira mon attention le chat était là lui aussi semblait prendre le temps de respirer l'air de la nuit avant de s'avancer la queue bien droite au milieu de la route j'hésitais une seconde avant de le suivre de vieux réflexes d'humains bien conditionnés m'appelaient à rester sur le trottoir mais franchement quel véhicule risquait de venir m'écraser en pleine nuit au fin fond de l'Aveyron mon vieux Marc tu te la joues rebelle mais la vérité c'est que t'es devenu un vieux crouton insensiblement le chat avait augmenté son allure et je fus bientôt obligé d'accélérer le pas pour ne pas le perdre de vue pourquoi le suivre d'ailleurs et pourquoi pas quand je réalisais que nous nous approchions du cimetière je marquais un temps d'arrêt incrédule avant de me précipiter de nouveau à la suite de l'animal celui-ci semblait ne pas se préoccuper de moi jusqu'à ce qu'il atteigne le portail du cimetière là il se tourna vers moi comme pour s'assurer que j'avais bien suivi je le regardais longuement avant d'actionner la poignée du portail la tête levée vers moi les yeux mit clos il semblait sourire où est-ce que tu veux m'emmener ne pus-je m'empêcher de lui demander j'eus bientôt la réponse sans aucune hésitation le chat avait pris la direction de la tombe des époux pommiers je n'en fus même pas surpris par contre je ne m'attendais vraiment pas à y trouver quelqu'un célestin me regarda arriver comme s'il n'y avait rien de plus naturel que de se retrouver dans un cimetière au beau milieu de la nuit toi aussi t'as senti le vent me dit-il le vent répétais-je sans comprendre ben oui le vent qui rend fou je me rappelais tout à coup ce que Gaston m'avait raconté au sujet du vent d'autant ici on l'appelait aussi le vent qui rend fou on disait qu'il amenait les gens à se conduire de façon bizarre à mon avis c'était surtout le fait qu'il souffle sans discontinuer pendant plusieurs jours d'affilée qui tapait sur le système des gens et finissait par leur faire péter les plombs mais bon il vient de se lever ajouta Célestin quand je l'ai senti je suis tout de suite sorti moi je l'aime bien Zorla je vais y répondre que c'était sans doute parce qu'il était lui-même un peu fou mais je préférais m'abstenir Célestin était peut-être un peu simplet mais c'était aussi un brave type il ne méritait pas qu'on se moque de lui sans arrêt le chat ayant disparu de la circulation me perdit comme Célestin dans la contemplation de la tombe qui se trouvait devant moi Cette nuit-là aussi il y avait du vent de temps Quelle nuit ? Quand la Clotilde est morte Tu t'en souviens ? Évidemment Il est avexé de mon interlocuteur me surpris Évidemment évidemment Pourquoi ce serait évident ? Tu ne te souviens quand même pas du temps qu'il a fait toutes les nuits de ces dix dernières années ? Non mais celle-là c'est pas pareil Effectivement ce n'était pas tous les jours qu'il y avait un meurtre dans le secteur N'empêche que la façon dont Célestin avait prononcé cette phrase me laissait une impression bizarre Tu te promènes souvent la nuit quand il y a du vent d'autant ? Toujours Cette fois son enthousiasme et sa gourmandise me firent froid dans le dos d'autant qu'une conclusion s'imposait Alors t'étais dehors aussi cette nuit-là ? Oui Au cimetière ? Non Je n'y viens pas toujours Et t'as vu quelque chose ? Quelque chose comme quoi ? Comme Clotilde en train de se suicider ou comme son mari en train de la suspendre à une poutre ? Non Le guna à Célestin J'ai rien vu de tout ça Il avait enfoncé ses mains dans les poches et se détournait ostensiblement de moi comme un enfant boudeur Je voulais en avoir le cœur net T'aimes pas qu'on dise que c'est le père Pommier qui a tué sa femme, hein ? Non, j'aime pas ça Ça regarde personne qui sait qui a tué la Clotilde Bah si, quand même Ça regarde la justice Et la famille de Madame Pommier Sa famille ? La seule famille qu'elle avait c'était son mari Sur ces mots Célestin fit de mi-tour et commença à s'éloigner en faisant crisser les graviers sous ses pieds Je me retrouvais seul devant la tombe Pensif Est-ce que Célestin savait quelque chose que personne d'autre ne savait ? Ce n'était pas impossible Après tout personne ne se méfiait de lui C'était l'idiot du village dont on appréciait les qualités de joueur de qui mais qu'on regardait sans le voir vraiment et devant lequel on prenait rarement la peine de tenir sa langue Et puis il venait de le dire Il était dehors la nuit de la mort de Clotilde Pommier La probabilité qu'il ait vu ou entendu quelque chose était bien réelle Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu voir l'animal ? Pour autant que j'ai pu m'en rendre compte Célestin ne savait pas mentir Or il avait dit qu'il n'avait pas vu le père Pommier pendre sa femme J'avais donc toutes les raisons de le croire Sauf que ce n'est pas parce que Célestin ne l'a pas vu que ça ne s'est pas passé Évidemment Puis cette façon qu'il a eu de dire ça ne regarde personne qui sait qu'a tué la Clotilde comme si c'était évident qu'elle avait été tuée et comme si lui Célestin savait très bien qu'il s'agissait La tête pleine de questions je rebroussais de chemin vers le portail Le chat a réapparu lorsque les gonds grinçèrent derrière moi et il se mit à trottiner à mes côtés sans façon Qu'est-ce que t'en penses le chat ? Célestin c'est quelque chose ? Une bourrasque fit soudain claquer des volets quelque part me faisant sursauter au passage à croire que le vent qui rend fou commençait à me faire de l'effet T'es vraiment pas causant lançai-je à l'animal qui me précédait maintenant de son long pas souple de félin Pourtant toi aussi t'as dû voir des choses Entre chez toi Marc tu te mets à débloquer à plein tube T'es sûr qu'entre la dose de whisky que je m'étais envoyée le vent et ma rencontre au cimetière avec Célestin il y avait de quoi perdre un chouïa les pédales Il valait mieux que j'aille me coucher Avant d'entrer chez moi je décisais malgré tout de faire un tour dans le village C'était la première fois depuis mon installation que je déambulais dans les rues au milieu de la nuit et j'en tirais un plaisir nouveau On voit toujours les choses différemment sans la lumière du jour Ce qui me frappa le plus ce fut le silence hormis celui du vent il n'y avait pas un bruit pas un seul Si celui ne met pas sur le bitume mais je n'étais pas habitué à cela A Paris même au beau milieu de la nuit il y a toujours du bruit des lumières de la vie quoi Ici c'était le néant le vide le rien Les lampadaires étaient bien allumés mais leur halo de lumière ne faisait que renforcer l'impression de désert qui émanait des rues vides Même le chat avait fini par m'abandonner Quand le hasard de mes pas m'amena près du salon de coiffure je remarquais une lueur à l'intérieur du bâtiment Attila était donc debout Que pouvait-il bien faire à cette heure de la nuit ? Pendant un instant je fus tenté de frapper à sa porte pour le lui demander mais la perspective de me retrouver nez à nez avec son regard acéré et sa moustache de danseur de tango me retint Si ça se trouve il a juste oublié d'éteindre la lumière Sauf que je ne voyais pas Attila oublier quoi que ce soit Il était trop précis dans tout ce qu'il faisait pour ça Alors quoi ? T'as peur de lui ? Ça va pas non ? C'est pas parce qu'il s'appelle Attila qu'il me fait peur Tu te rends compte que t'es en train de parler tout seul ? Putain Je ferais vraiment mieux de rentrer Laissant derrière moi la lumière d'Attila je rejoignis le centre du village et le café des sports Là tout était éteint Quelques bars étaient rassurants Gaston passait bien assez de temps derrière son bar dans la journée sans en plus y passer une partie de ses nuits N'empêche que s'il y avait eu de la lumière je crois bien que je me serais permis d'entrer pour boire un coup un de plus Peut-être même que je me serais de nouveau laissé tenter par du whisky En quelques minutes je me retrouvais devant chez moi Là j'hésitais c'est que je n'avais aucune envie de dormir En plus le vent d'autant si doux m'incitait à rester dehors encore un peu Célestin avait l'air d'aimer traîner dans le village quand le vent soufflait il y était donc certainement encore mais où ? Je décidai de tenter ma chance du côté du terrain de quille C'était sûrement l'un des endroits que le brave type préférait puisque là au moins il devenait quelqu'un et pas n'importe qui le meilleur lanceur du village comme le père pommier en son temps Décidément tout me ramenait à lui Mon vieux Marc tu fais une fixation Cela dit c'était quand même pour enquêter sur sa mort que Manon et moi étions venus nous enterrer ici Alors c'était la moindre des choses que le mec occupe mes pensées Plus le temps passait plus j'avais l'impression que le mystère autour du couple immédi qu'il formait avec sa femme s'était épaissi Non seulement je ne savais toujours pas qui avait tué le père pommier mais je cernais de moins en moins le personnage Je ne comprenais rien à rien Et s'il y a une chose que je n'aime pas c'est ne pas comprendre ce qui se passe J'aime que les choses s'expliquent Ce n'est pas pour rien que je suis devenu journaliste La quête de la vérité c'est un truc qui a du sens pour moi Même surtout si c'est la porte ouverte à tout un tas d'embrouilles J'en étais là de mes réflexions quand j'atteignis le terrain de quille Il était vaguement éclairé par le lampadaire du coin de la rue et vide Déçu de ne pas y trouver Célestin je m'avançais de quelques mètres Le vent me souffla une bourrasque au visage et je fermais les yeux une demi-seconde Juste le temps d'entendre un miaulement rageur Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme une mère reconnaît instinctivement les cris ou les pleurs de son enfant au milieu d'une cour de récréation j'avais reconnu le timbre de la voix du chat Pour un peu j'aurais même pensé mon chat Qu'il m'appartienne ou pas l'animal était dans le secteur Il crie qu'il venait de pousser laissait penser qu'il venait de passer un mauvais moment Pourquoi ? S'agissait-il d'une bagarre entre matous ? Peu probable Comme tous les mâles castrés celui-ci était peu enclin à se battre Quelqu'un l'avait-il frappé ? Possible mais plutôt improbable au milieu de la nuit à moins que Célestin aussi ne soit dans le secteur Je n'hésitais même pas avant de lancer Célestin t'es là ? Comment tu sais ? me répondit une voix étonnée dans la pédombre Je ne savais pas sinon je ne t'aurais pas posé la question Me guidant au son de la voix de Célestin j'avançais encore un peu Celui-ci était assis sur un banc mais pas n'importe quel banc celui de monsieur Thomas Je n'y avais jamais vu personne Le chat par contre demeurait invisible T'as entendu ce miaulement ? demandais-je avant de m'asseoir Quel miaulement ? Là à l'instant On aurait dit un chat qui se faisait marcher sur la queue Célestin outça les épaules Les chats la nuit ça se balade ça se bagarre ça fait du bruit C'était marqué au coin du bon sens Par les étonnants de la part de Célestin Il était simplet mais pas idiot Alors que j'étais assis à côté de lui mes yeux s'habituèrent petit à petit à l'obscurité Je découvris alors que le chat était bel et bien là à quelques mètres à peine Il était assis au pied d'un arbre manifestement tourné vers Célestin et moi comme s'il se méfiait de ce qui pouvait lui tomber dessus Comme si c'était Célestin qui lui avait filé un coup de pied Je crois que tu l'aimes pas beaucoup ce chat Comment sais-je ? Non je l'aime pas S'emporta Célestin sans j'ai eu besoin de préciser à quel chat je pensais Il était pas gentil avec le père Pogné Le geste de la tête qui accompagnait cette déclaration avait tout du geste d'humeur d'un enfant buté Le silence qui suivit aussi Mais c'est d'une voix remplie de colère que Célestin a repris la parole Quand le père Pommier s'énervait c'était toujours à cause de ce foutu chat Cette nuit-là aussi Quelle nuit ? La nuit où Clotilde est morte Célestin sembla se perdre dans des souvenirs lointains des images qui n'appartenaient qu'à lui J'attendis espérant avec ferveur qu'il finirait par me les dévoiler Le vent tiède nous enveloppait J'inspirais profondément pour mieux humer sa douceur et ce geste n'échappa pas à mon voisin qui s'avérait plus attentif que je ne le croyais Toi aussi tu l'aimes bien le vent J'entendis le sourire dans sa voix Un sourire qui s'étira sur les mots suivants La Clotilde aussi elle l'aimait bien C'était une fille de la ville pourtant Mais le vent elle le comprenait Quand il soufflait la nuit elle sortait souvent de chez elle pour en profiter Le père pommier n'aimait pas ça du tout Cette fois le sourire dans la voix de Célestin avait complètement disparu Il aimait d'autant moins qu'elle sortait avec le chat Celui-là il ne pouvait pas le voir en peinture Il fallait le comprendre aussi Ce chat il passait son temps à traverser le terrain de quille De nouveau le silence s'installa entre nous J'hésitais un peu puis décidai de ramener Célestin sur les images qui m'intéressaient Et la nuit de sa mort alors elle était dehors ? Oui Je l'ai vue rentrer chez elle Ce qui m'a surpris c'est qu'elle était toute seule sans le chat à croire qu'il avait déjà disparu D'ailleurs elle avait l'air triste la Clotilde Il faisait nuit noire et on n'y voyait rien mais ça se voyait quand même ça se sentait Elle est arrivée devant chez elle et elle s'est arrêtée devant la porte Mais elle n'est pas entrée dans la maison Elle est partie vers la grange Et moi j'ai continué mon chemin Malgré moi je me sentis déçu Le récit de Célestin semblait conforter la version officielle celle du suicide de Clotilde Pommier par pendaison Or je n'arrivais pas à y croire vraiment Et puis je m'étais pris d'affection pour cette femme Je respectais sa force de caractère Je trouvais qu'elle méritait une mort plus enthousiasmante qu'un suicide Enfin enthousiasmante façon de parler Un truc plus exotique dans le genre de ce qui était arrivé à son mari Mon vieux Marc t'as bien fait de partir à la retraite t'as pris le goût du sang T'es tout juste bon à couvrir les chiens écrasés Célestin avait croisé les bras et se laissait aller contre le dossier du banc prêt à piquer un somme Je risquais une dernière phrase avant de le laisser Tu t'assieds jamais sur ce banc d'habitude ? Pas le jour, non Le jour, c'est le banc de M. Thomas Mais La nuit ? La nuit, c'est le banc de personne Alors je m'assieds où je veux Tu sais ce qu'on dit La nuit, tous les chats sont gris Eh bien, la nuit, tous les bancs sont à moi Tu vas passer le reste de la nuit là ? Peut-être Je sais pas encore Bon bah Passez une bonne nuit en tout cas Toi aussi, le Parisien Toi aussi Je lançai un coup d'œil vers l'arbre au pied duquel le chat était assis Il n'y était plus Mais je n'eus même pas le temps de me demander où il avait bien pu passer Il me rejoignait déjà sur la route Cette fois, comme s'il avait senti que je n'avais plus besoin d'être guidé Il ne me précéda pas mais se contenta de marcher à mes côtés jusqu'à la maison Lorsque nous l'atténîmes les premières lueurs de l'aube adoucissaient le ciel Dès lors, à quoi bon se coucher ? J'allumai mon ordinateur et me replongeais dans mes dossiers Le père Pommier Clotide M. Thomas Célestin Attila Gaston Robert Thierry J'y passais des heures oubliant complètement de manger Les noms et les images tournaient dans ma tête Celle du chat roulé en boule sur le canapé qui dormait du sommet du juste me narguait Putain de bestiole grommelais-je pour moi tout seul Alors, c'est comme ça que tu bosses ? Moqueuse Manon me dévisageait Elle avait posé son menton sur ses mains croisées sur la table à quelques dizaines de centimètres de ma tête Tout en doloris je me redressais J'étais assis devant mon ordinateur dont l'écran de veille scintillait doucement Il est quelle heure ? demandais-je L'heure du goûter s'amusa Manon Déjà ? Je crois que je me suis endormi bêtement Sans blague j'aurais jamais deviné C'est parce que j'ai passé une partie de la nuit dehors T'es retourné chez les pommiers ? Non, au cimetière avec le chat Je lançais un regard encore volé de sommeil vers le canapé mais l'animal n'y était plus Et alors ? Tu as trouvé quelque chose ? Non, mais j'ai vu Célestin Quand j'ai raconté mes tribulations nocturnes je fronçais les sourcils Qu'est-ce que tu fais là si tôt ? Ah, ça y est t'as branché tous tes circuits on dirait J'ai pris l'avion de seize heures En quel honneur ? J'étais pressé de retrouver mon ours des cavernes Pourtant je pensais pas le trouver en train d'hiberner je te jure Non, sérieusement je voulais te parler du couteau Ça a donné quelque chose ? Rien Il est propre comme un sous-neuf comme s'il avait jamais servi Pas la moindre trace de sang Pas le plus petit bout d'empreinte digitale Pourtant il est pas neuf loin de là Ton pote des stups a été formel C'est un modèle qui date des années 50 La tête dans les mains Je me frottais consciencieusement les tempes Je n'aimais pas du tout les conclusions que j'étais en train de tirer Je te fais un café ? T'as l'air d'en avoir besoin Ouais Comme un ours qu'on a réveillé trop tôt Oh, le prends pas mal si t'es affectueux Le bras sur mes épaules Elle me regardait en souriant Quand je détournais la tête elle m'embrassa la tombe Tu préfères aller en boire un chez Gaston ? Prêt à tout pour éviter de faire durer cette tête à tête qui nous amenait sur un terrain glissant J'acceptais aussitôt Eh ben Marc qu'est-ce qui t'arrive ? T'assumes pas ? Elle te plaît la petite Manon à vous D'ailleurs il n'y a pas de mal à ça sans compter qu'elle a l'air d'être plutôt consentante dans l'histoire C'était bien parce qu'elle me plaisait et pas qu'un peu en fait que je préférais ne pas trop m'attarder sur Manon sans mauvais jeu de mots Il faut croire que je suis un peu réac finalement Dehors le vent n'avait pas faibli depuis la nuit précédente normal d'après les anciens du village le vent d'autant soufflait toujours pendant trois jours ou six ou neuf pendant un multiple de trois en tout cas Pour moi désormais ce vent qui rend fou était indissociablement lié à Célestin Que pouvait-il bien être en train de faire celui-là ? Passait-il sa journée à dormir après avoir veillé toute la nuit ? Promenait-il son chien comme à l'accoutumée ? La réponse à ma question ne tarda pas à se matérialiser au coin de la rue Célestin et son chien arrivaient Voilà ton copain de cimetière Régole pas trop avec ça s'il te plaît Plus Célestin approchait plus son air sombre avait l'air de s'accentuer Au point que je ne pus m'empêcher de lui lancer Salut Célestin Ça n'a pas l'air d'aller ce matin Salut le Parisien Je suis fatigué c'est tout Il faut dormir à la nuit Intervinguément Manon Célestin lui jeta un regard noir mais s'abstint de répondre Il n'avait même pas pris la peine de s'arrêter à notre hauteur Je le regardais s'éloigner d'un air pensif avec la nette impression que quelque chose ne tournait pas rond Il n'a pas aimé mon humour remarqua Manon en souriant Tiens le Parisien s'exclama Gaston à notre entrée T'arrives bientôt aujourd'hui T'es pas Léoquille ? Avisant Manon il ajouta Ah c'est parce que t'es pas tout seul Vous avez pris un week-end prolongé ? On peut dire ça comme ça Qu'est-ce que je vous sers ? Deux cafés s'il vous plaît Deux cafés ? C'est ton agaston C'est presque l'heure de l'apéro Peut-être mais Marc sort tout juste de sa sieste Je l'ai réveillé en arrivant alors il n'a plus besoin d'un café que d'un apéro C'est ça un homme sans sa femme lança Gaston avec un clin d'œil Ça se néglige Des rires fusèrent dans la salle Il n'y avait pourtant pas foule mais quand Manon passait dans le bar c'était comme si tout le monde avait à cœur de se faire remarquer Agacé par cet état de fait et encore plus par le fait que cela m'agace Je m'installai en grognant ma place habituelle au bout du bar Serre-nous ces cafés au lieu de causer Ingénuement Manon posa alors sa main sur mon épaule T'es pas obligé d'être désagréable dit-elle sur un ton vaguement réprobateur Gaston n'est pour rien dans nos problèmes Le regard noir que je lui lançais la fitter aussitôt Comme si c'était l'endroit pour évoquer nos problèmes Se mordant la lèvre elle se pencha alors vers moi ses lèvres frôlant ma joue et murmura Désolé je ne voulais pas lancer de rumeurs Ici t'as même pas besoin de les lancer Elles apparaissent toutes seules Le retour de Gaston une tasse de café dans chaque main nous fit taire tous les deux Mais au regard appuyé qu'il jeta alternativement sur Manon et sur moi je compris que le mal était fait Nos problèmes de couple évidemment n'allait pas tarder à faire le tour du village Malgré moi je me mis à maudire intérieurement le père Pognier Qu'est-ce qu'il avait eu besoin de venir se faire égorger dans ce trou C'était par sa faute que j'en étais là et que j'allais devenir le vieux beau que sa jolie trop jeune femme ne demandait qu'à quitter Parce qu'évidemment à part ça quel autre genre de problème pourrait-il y avoir entre Manon et moi Manon dont la voix me tira tout à coup de mes pensées Tu m'écoutes ? Non Eh ben ça fait plaisir répondit-elle un peu estomaquée Mais ça a le mérite d'être franc J'étais préoccupé Qu'est-ce que tu disais ? Qu'on devrait aller voir monsieur Thomas ? Je levais les yeux au ciel Le vieil homme avait déjà fait office de conseiller conjugal par le passé Si Gaston avait encore eu moindre doute sur le genre des problèmes que Manon avait évoqué cette seule phrase aurait suffi à l'élever Quand on allait voir monsieur Thomas c'était forcément qu'il s'agissait de quelque chose de personnel Et sérieux ? Eh ben ça va jaser murmurais-je Que ça jase sourit Manon en haussant les épaules Il faut bien que les gens s'occupent Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Brats-dessus Brats-dessus Nous nous dirisions vers la maison de monsieur Thomas quand le chat surgit nulle part vint nous emboîter le pas C'est un signe jubila Manon Son air satisfait me donna comme une envie de vomir Putain Manon tu sais ce qu'on est en train de faire hein ? Oui On va poser des questions à un vieil homme qui détient sans doute une des clés de l'affaire qui nous a amené ici Et ça te fait prendre ton pied on dirait Faut pas exagérer quand même Mais oui ça me fait plaisir d'avancer et de me dire qu'on va peut-être bientôt savoir ce qui s'est passé Ouais ben moi ça me fait chier Parce que c'est monsieur Thomas qui est en cause ? dit Manon en s'immobilisant Tout juste Si tu veux savoir j'aime pas ça Attends de voir ce qu'il a à nous dire avant de t'énerver La maison n'était plus qu'à quelques mètres C'est bon ? T'es prêt ? me demanda Manon J'acquiesçais d'un hauchement de tête et me retrouvais en moins de deux devant la porte en train de frapper Monsieur Thomas apparu presque aussitôt dans l'ombre azure Monsieur Linard Mademoiselle Gauthier Quel bon vent vous amène ? lança-t-il d'un air enjoué Mais entrez donc enchaîna-t-il sans nous laisser répondre Dès que nous fûmes à l'intérieur le vieil homme braqua son regard sur moi Quelque chose ne va pas monsieur Linard Vous avez l'air préoccupé Je me contentais de secouer la tête avant de hausser les épaules Je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière à cause du vent Ah le vent qui rend fou Il vous parle à vous aussi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par Il vous parle ? Il vous empêche de dormir Il vous attire dehors Il bouscule vos pensées comme si vous l'entendiez dans votre tête C'est un peu exagéré mais C'est vrai C'est vrai qu'il m'a donné envie de sortir cette nuit Alors vous avez sûrement rencontré Célestin En effet Comment le savez-vous ? Je ne le sais pas Je m'en doute c'est tout Célestin est souvent dehors la nuit par vent d'autant Il vous l'a dit ? Oui A quelle occasion ? Le vieil homme m'adressa un sourire avec mon moqueur Une nuit nous nous sommes rencontrés nous aussi Le vent d'autant soufflait Il m'a expliqué que c'était lui qui l'avait fait sortir Cela ne vous surprend pas j'imagine Pour le coup si cela me surprenait Je ne voyais pas vraiment M. Thomas parcourir les rues du village au milieu de la nuit Vous aussi Vous étiez sorti à cause du vent ? Me risquai-je à demander Indirectement, oui Comment ça Indirectement ? Vous fréquentez le chat de ma fille M. Linard Peut-être avez-vous remarqué qu'il est sensible au vent d'autant lui aussi Ma fille m'en avait parlé Elle appréhendait ses jours de vent parce qu'alors son mari et son chat semblaient prendre un malin plaisir à s'asticoter l'un l'autre Le vieil homme se perdit un moment dans la contemplation de la corbeille de fruits qui était posée sur sa table puis me refit face Clotide venait de me confier son chat C'était la veille de sa mort mais je ne le savais pas encore et le vent d'autant soufflait Le chat n'aimait pas rester à l'intérieur lorsque c'était le cas et il a profité du fait que j'aime dormir à la fenêtre ouverte pour me fausser compagnie J'ai dû sortir pour partir à sa recherche C'est cette nuit-là que j'ai croisé Célestin et qu'il m'a expliqué ce que le vent d'autant représentait pour lui Les mains posées sur le dossier d'une chaise je me sentis à la limite du malaise Clotide Pommier le chat Célestin M. Thomas qui donc encore arpentait les rues du village lors de cette fameuse nuit Le vent qui rend fou n'était-il pas finalement le seul et unique responsable de la mort de Clotide Pommier Et M. Thomas savait-il que Célestin avait vu sa fille entrer dans la grange ? J'en étais là de mes réflexions quand le vieil homme plongea ses yeux gris dans les miens Vous n'avez pas d'enfant M. Inard ? Ce n'était pas une question mais je me sentis malgré tout obligé de répondre Non, en effet Je sais Si c'était le cas vous sauriez qu'on développe une espèce de sixième sens spécifique On sent quand son enfant est en danger Clotide l'était Le vieil homme nous raconta alors comment il avait vu évoluer la situation Comment l'attitude des gens du village envers l'enfant du pays le père Pommier et la jolie parisienne Clotilde avait changé au fil du temps Au début il y avait eu de la méfiance une méfiance générale et envers les deux Le père Pommier était parti depuis trop longtemps à Paris pour pouvoir retrouver tout de suite sa place au village Surtout qu'on l'avait toujours trouvé un peu ambigu Quant à sa femme elle était bien trop de la ville pour qu'on l'accepte facilement Leur relation avait d'abord prêté à sourire chez les hommes et fait jaser chez les femmes Tout le monde s'entendait à dire qu'il y avait forcément une histoire de gros sous derrière une union aussi peu naturelle Cependant cette vision des choses avait vite volé en éclats et fait place à une espèce d'admiration incrédule Ces deux-là avaient l'air de s'aimer Vraiment On n'en revenait pas Quand le père Pommier avait montré à tous qu'il n'avait pas perdu la main avec les quilles Il avait continué à jouer en amateur tout le temps de son exil parisien Il avait reconquis tous les cœurs Surtout qu'il n'avait pas tardé à remporter des épreuves pour le compte du club local Alors Quand ses relations avec sa femme s'étaient dégradées le choix des gens avait été vite fait Entre l'enfant du pays revenu en star des quilles de huit et la parisienne l'étrangère Il n'y avait pas place pour le doute ou l'hésitation Le village avait fait corps autour du père Pommier instinctivement On avait fermé les yeux sur ses dérapages incontrôlés envers sa femme en se disant que c'était comme la poussière Quand on l'a met sous le tapis elle disparaît au moins du champ de vie Ce n'était pas pour rien que Clotide avait fini par se tourner vers son père Elle avait bien senti qu'il serait le seul à l'écouter et à la prendre au sérieux Je vous ai menti Monsieur Lina Je n'ai jamais cru à la thèse du suicide Pas parce que la méthode utilisée traditionnellement peu féminine Non Je n'y ai jamais cru parce que la dernière fois que je l'ai vue elle ne m'a pas semblé suicidaire du tout Et je l'ai vue la veille de sa mort D'ailleurs Vous avez vu son journal intime Elle voulait partir quitter le village Pas y être enterrée La voix du vieil homme s'était mise à trembler et je me suis repris à ressentir une grande tristesse De son vivant Clotide de Pommier n'avait pas réussi à s'atterrer vraiment au village Le fait qu'elle se retrouve au cimetière local pour l'éternité avait quelque chose d'ironiquement cruel Pour les villageois aussi cela devait tenir de la mauvaise farce La tombe des époux Pommier par sa seule présence créait un sentiment de culpabilité diffuse qui faisait se détourner les regards et baisser les têtes Si son mari ne l'avait pas amené ici je suis sûr que ma fille serait toujours en vie reprit M. Thomas Tous ils l'ont piégé ont joué avec elle comme des chats avec une souris et l'ont abandonné sans remords Ils mériteraient tous de payer pour cela L'éclat dans ses yeux me rappela le scintillement du couteau dans la grange Le moment était venu de l'évoquer Vous vous souvenez sans doute de notre discussion la dernière fois au sujet de la grange de M. Pommier Et de la corde qui se trouve à l'intérieur Et de la corde oui inquiessai-je en coulant un regard vers Manon Quand nous y sommes allés nous avons trouvé quelque chose sur ce rouleau de corde ajouta celle-ci Ah oui ? s'étonna le vieil homme Quoi donc ? Un couteau ? Notre interlocuteur nous regardait alternativement attendant manifestement des précisions Quel genre de couteau ? demanda-t-il enfin Ce genre-là ? répondit Manon extrayant un sac en plastique hermétique de son sac à main Elle posa l'objet sur la table tout en conservant une main dessus M. Thomas eut un léger froncement des sourcils puis s'approcha Penché au-dessus de la table il resta un moment à glisser son doigt le long du manche du couteau comme pour le caresser Puis devenu tout pâle il circula et dit simplement Je vois Et qu'est-ce que vous voyez exactement ? interrogea Manon Ce n'est pas juste un couteau C'est une arme En effet prouva-t-elle Une arme qui date des années 50 Le vieil homme vacilla sur ses jambes tira une chaise près de lui et s'y laissa tomber en fermant fugitivement les yeux Puis il prit une longue inspiration releva le menton et nous regarda bien en face Vous avez tout compris j'imagine Tout Non Mais nous avons une idée de scénario possible dis-je Et si vous nous racontiez ce qui s'est passé ajouta Manon en sortant un petit dictaphone numérique de sa poche Vous savez que j'ai fait partie des forces spéciales dans ma jeunesse Comment ça monsieur Thomas ? Manon et moi acaissa mon silence Ce genre de couteau faisait partie de notre équipement et ce couteau là ce couteau est à moi Le vieil homme prit de nouveau une grande inspiration puis d'une voie ferme et sans montrer la moindre bribe d'émotion Un vrai commando au rapport Il ajouta Et c'est avec ce couteau que j'ai neutralisé monsieur Pommier Neutralisé ? releva Manon C'est le terme adéquat Vous voulez dire que vous l'avez assassiné ? C'est un point de vue Mais ce n'est pas le mien Monsieur Pommier avait démontré qu'il était nuisible Il était légitime de l'empêcher de nuire à nouveau Donc de le tuer Légitime ? Vous y allez un peu fort là Non ? Admettons Disons alors que c'était une conclusion raisonnable à l'enchaînement des faits Sa façon de parler Le calme olympien dont il faisait preuve la précision des termes qu'il utilisait Tout concordait à rendre sa déclaration surréaliste L'homme qui nous faisait face Ses deux mains fines croisées et posées sur la table était toujours le monsieur Thomas du village mais à supposer que ce soit possible il me paraissait encore plus impressionnant que d'habitude D'ailleurs je comprenais mieux maintenant pourquoi et comment il en imposait tant à tout le monde Le sang laisse toujours des traces On a beau tout récurrer laver sa vie à grand dos Même invisible les traces sont là Sur une sette de crimes c'est la lumière bleue qui les fait apparaître Il faut croire que dans la vie courante une espèce d'instinct primaire nous les fait ressentir Le vieil homme reprit la parole Je suis allé jusqu'à la maison de monsieur Pommier et je l'ai observé de l'extérieur Il était à table Seul C'était ce qu'il fallait J'étais venu avec la ferme intention de le tuer Mais je ne voulais pas lui parler Non Je n'avais rien à lui dire Ou trop pas expliquer J'ai préféré le silence J'ai toujours été plus efficace dans la discrétion Alors quand il s'est levé pour débarrasser la table et poser la vaisselle dans l'évier je suis entré sans bruit J'ai sorti mon couteau et j'ai fait ce que j'étais venu faire Rien de plus Rien de moins Le père Pommier n'avait rien entendu et rien senti jusqu'à ce que la lame aiguisée du couteau ouvrant sa gorge de part en part le fasse s'étouffer dans son propre sang J'ai attendu le temps qu'il fallait pour qu'il se ramollisse entre mes bras avant de le laisser glisser par terre Il m'a regardé sans me voir la bouche ouverte à la recherche d'un peu d'oxygène Puis il est mort J'ai rincé mon couteau dans l'évier l'ai enroulé dans un torchon qui se trouvait là et je suis rentré chez moi Et l'après-midi vous êtes allé comme d'habitude au bord du terrain de qui ? Bien sûr Pourquoi n'y serais-je pas allé ? Vous saviez que le père Pommier n'y serait pas et que ça troublerait tout le monde Raison de plus pour venir Et puis vous savez la réputation de M. Pommier était quelque peu surfaite Célestin est bien meilleur lanceur que lui Le silence se mit à emplir la pièce comme l'aurait fait la fumée d'une grenade lacrymogène Nous étions tous les trois comme tétanisés sur nos chaises Le fantôme du père Pommier s'était invité dans nos esprits et s'y était répandu comme son sang avait dû se répandre sur le sol de la cuisine Je sentais Manon impressionné On a beau dire un crime de sang-froid ça vous pose un homme M. Thomas la regardait tranquillement de ses yeux gris qui ne reflétaient rien aucun remords aucune émotion La tristesse foutait peut-être légèrement ses épaules mais en bon élément des forces spéciales qu'il avait été il faisait face D'un geste lent comme au sortir d'un songe Manon appuya sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement Le minuscule clic qui émana du dictaphone me fit l'effet d'une détonation Je vis M. Thomas cligner des yeux baisser fortivement le regard puis reprendre la parole Il était temps que vous arriviez pour me forcer à parler Mlle Gauthier Tout cela commençait à me peser sur les épaules Je me fais vieux vous savez Vous forcez à parler ? releva Manon Ce n'est pas l'impression que vous m'avez donnée C'est un abus de langage en effet Personne n'aurait jamais pu m'obliger à parler si je n'avais pas décidé de le faire Mais vous vous êtes tellement semblable à Clotilde lumineuse forte bien décidée à aller de l'avant quoi qu'il arrive Je regardais Manon du coin de l'œil et constatais non sans amusement qu'elle semblait gênée par cette avalanche de compliments Ma fille était quelqu'un de sincère Je suis sûr qu'elle aurait voulu que je me dénonce Je ne pouvais pas ne pas vous dire la vérité même si je savais ce que cela impliquait C'est pour cela que j'ai déposé le couteau d'un grange en espérant bien que vous le découvriez C'était le signe que j'attendais Le signe que l'heure était venue De nouveau le silence Rompu par Manon cette fois Je suis journaliste monsieur Thomas Vous savez que je vais publier votre témoignage n'est-ce pas ? Je le sais opina le vieil homme Je connais les conséquences et je vais m'y préparer Titrez donc Les aveux d'un écorgeur Cela devrait être assez racoleur pour la presse Malgré moi je me mis à imaginer la suite La stupeur et la consternation allaient s'emparer du village La police du vieil homme et il y aurait un procès L'histoire du père pommier et de sa femme trop jeune et trop jolie allait être exhumée des archives Les caméras allaient de nouveau se braquer pour un temps sur ce coin de l'avion Tout cela à cause ou grâce à Manon et moi Comme le chat lorsqu'il traversait le terrain de qui s'en criait gars nous allions bouleverser l'équilibre du village L'image du chat s'imposa tout à coup à moi Quelque chose me gênait Un détail un truc Mais quoi ? Je fouillais dans ma mémoire mais impossible de trouver ce qui clochait Manon rire de monsieur Thomas un questionnement Je ne saurais pas vous dire articulera-t-il enfin Mais à l'époque cela ne m'est vraiment pas venu à l'idée J'avais fait ce qu'il fallait comme toujours et je n'avais pas l'habitude de parler des opérations auxquelles je participais Alors je me suis tu comme toujours On vous a interrogé pourtant remarqua Manon Le vieil homme sourit L'une des premières choses que l'on apprend dans les forces spéciales c'est de ne rien dire aux forces de l'ordre quelles qu'elles soient Les seules personnes auxquelles nous devons rendre des comptes sont nos supérieurs Peut-être Mais là vous n'étiez plus dans les forces spéciales et personne ne vous avait donné l'ordre de tuer le père pommier C'est vrai reconnut le vieil homme Mais vous savez mademoiselle quand on a appartenu aux forces spéciales quand on a été entraîné et conditionné pour agir dans leur cadre On ne perd jamais ces réflexes Ils font partie de vous à jamais L'explication tenait la route Mais était-elle néanmoins suffisante ? Manon en doutait manifestement Vous êtes sûr qu'il n'y a pas autre chose ? insista-t-elle Et quoi ? s'étonna le vieil homme en écartant devant lui ses mains ouvertes dont la finesse me sauta à nouveau aux yeux Comment des mains aussi élégantes pouvait-elle appartenir à un égorgeur ? Je ne sais pas continua Manon l'envie de voir la peur planer sur le village peut-être C'est vrai que même si je considérais que M. Pommier était le seul responsable de la mort de ma fille j'en voulais un peu à tout le monde ici à tous ces gens qui avaient bien accepté de fermer les yeux et qui avaient fait bloc autour de leur championne qui de huit les laissait dans l'expectative avec quelque chose de jubilatoire Ils méritaient de souffrir un peu eux aussi C'était dit sans aucune animosité dans le plus pur style M. Thomas Net et respectueux J'en ressentis d'autant plus la froideur Cet homme était comme la lame de son couteau brillant et tranchant à la fois Contre toute attente le vieil homme se tourna alors vers moi Je voudrais vous demander une faveur M. Lina Il est toujours répondis-je sur la défensive J'aimerais que vous gardiez le chat Le chat ? m'étonnais-je Oui Ma fille me l'avait confié Je me dois de m'assurer de son avenir Et comme il a l'air de vous avoir adopté tous les deux Le chat Tout à coup je me souviens Je voudrais justement éclaircir un point concernant ce chat Comment sais-je ? Oui ? m'encouragea M. Thomas Vous nous avez dit que votre fille vous l'avait confié Effectivement Et qu'il s'était enfui par votre fenêtre ouverte le soir même C'est cela Mais vous nous avez également dit qu'il avait refusé de sortir de chez vous pendant plusieurs années Tout à fait Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment et où l'avez-vous retrouvé ? Je ne l'ai pas retrouvé Le vieil homme nous raconta alors comment il avait repenté les rues du village à la recherche de l'animal Mais sans succès Il nous relata dans le détail sa rencontre avec Célestin Le plaisir de celui-ci de pouvoir partager son amour du vent d'autant avec quelqu'un d'autre Son mécontentement à l'évocation du chat Célestin vouait une admiration sans borne à M. Pommier Au point de prendre fait et cause pour lui sans se poser de questions Puisque M. Pommier détestait ce chat Célestin aussi C'était en effet l'impression qu'il m'avait donnée à moi aussi Célestin l'avait vue ? Je n'en sais trop rien admis le vieil homme J'avoue que je ne lui ai pas posé la question A ce moment-là je n'étais pas censé me préoccuper de cet animal puisqu'il appartenait à Clotilde et que personne ne savait qu'il s'agissait de ma fille Cette nuit-là M. Thomas avait donc dû se résoudre après des recherches infructueuses à rentrer chez lui sans le chat qu'il lui avait été confié J'étais mécontent en vous pensez bien et contrarie Si le chat ne restait pas avec moi il risquait de ne pas faire de vieux os Mais lorsqu'il était arrivé chez lui il avait eu la surprise de trouver l'animal sous son lit Celui-ci était manifestement rentré de la même manière qu'il était sorti par la fenêtre Je ne l'ai pas vu tout de suite précisa le vieil homme Je ne l'ai remarqué que lorsque je me suis baissé pour ramasser un livre qui m'avait échappé Le chat était recroquillé contre le mur et refusait de bouger Pendant longtemps il est resté cloîtré chez moi sans mettre le nez dehors jusqu'à récemment après votre arrivée C'est étonnant non ? remarqua Manon Étonnant je ne sais pas intervin-je En tout cas il y a sûrement une raison pour que ce chat se soit réfugié chez vous cette nuit-là Il avait dû voir quelque chose quelque chose de suffisamment terrifiant pour qu'il n'ose plus mettre le nez dehors par la suite Je regardais Manon qui regardait M. Thomas Nous avions tous la même idée en tête Le chat avait certainement vu mourir sa maîtresse Mais de quelle façon ? Alors que nous marchions côte à côte sur le trottoir pour rentrer chez nous après avoir quitté M. Thomas le chat apparut à nos côtés Manon s'arrêta et s'accroupit pour se mettre à sa hauteur Les yeux fixés sur lui elle s'adressa à l'animal Qu'est-ce que t'as bien pu voir qui t'a fait si peur ? demanda-t-elle Tu devrais démarrer ton dictaphone pour enregistrer sa réponse me moquai-je C'est malin Parce que tu crois que c'est malin d'interroger un chat Même s'il a été témoin de quelque chose tu crois quand même pas qu'il va tout te raconter Le chat qui s'était assis attendait Avec un soupir Manon se releva et nous reprime notre marche Le chat nous rejoignit aussitôt La porte à peine refermée Manon se mit au travail Elle voulait rédiger les aveux d'un égorgeur tant que toute l'histoire était fraîche dans sa mémoire Je comprenais son impatience Je la partageais aussi même si pour ma part rien de nostalgie voire de jalousie s'y mêlait J'avais beau ne plus être en activité et n'être qu'une source digne de confiance dans cette affaire J'avais bel et bien contribué à la résolution de l'énigme J'avais été partie prenante Mais au final Seule Manon tirerait les marrons du feu puisque c'était elle qui allait signer l'article Pourtant lorsqu'elle me demanda de le relire je n'eus même pas le courage de refuser et quand j'eus terminé ma lecture je ne pus m'empêcher de lâcher un juron Manon était une putain de sacrément bonne journaliste Pas seulement pour son flair qui lui avait fait repérer l'histoire du père Pommier mais aussi pour la façon dont elle savait restituer les différentes étapes de notre enquête Je ne me serais jamais abaissé à le lui dire mais c'était une belle plume Il y a un problème ? s'inquiéta-t-elle Non t'as fait un super papier T'es jaloux ? Un sourire moqueur étirait ses lèvres et faisait briller ses yeux N'ayant aucune envie d'entrer dans son jeu je me contentais de hausser les épaules Repoussant son ordinateur sur la table elle s'installa alors sur mes genoux nouant ses bras autour de mon cou Sans réfléchir je mis les miens autour de son torse les yeux au niveau de son cou je me mis soudain à penser à Clotilde Pommier son cou devait ressembler à celui de Manon jusqu'à ce qu'on la retrouve dans sa grange On a réussi à élucider toute l'histoire Marc s'exclama alors Manon Tu devrais être fier de toi Toute l'histoire ? répétait-je en levant les yeux sur elle T'es sûr ? Celle du père Pommier ? C'est bien ce que je voulais dire On n'a résolu que la moitié de l'histoire et encore du taf T'es jamais content ? se plaignit Manon en s'éloignant de moi Faux ! Je suis juste professionnel Manon n'avait pas envoyé son papier au journal depuis plus d'un quart d'heure que son téléphone se mit à sonner C'était le rédacteur en chef Elle décrocha en mettant le haut-parleur pour que je puisse profiter de la conversation Une espèce de hurlement sortit de l'appareil Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? C'est du délire ton histoire C'est ta façon de me dire que j'ai fait un super boulot ? s'insurgea Manon quand elle lui a repris ses esprits Sûrement pas C'est ma façon de te dire que ce que tu racontes ne tient pas debout Mais c'est la vérité Marc peut te le confirmer Marc, Marc Mais il a arrêté de bosser depuis tellement longtemps ce vieux crouton qu'il ne sait même plus ce que c'est que le journalisme Je ne puis m'empêcher d'intervenir Dis donc tu sais ce qu'il te dit vieux crouton ? Salut Marc répondit l'autre sans se démonter C'est vrai ? Tu confirmes ? De A à Z jusqu'à la moindre virgule Et si t'es un tant soit peu honnête tu reconnaîtras que ça fait des lustres que t'as pas eu un aussi bon papier entre les mains Voilà ce que c'est que la colère Ça vous fait dire des choses que vous pensez évidemment mais que vous n'aviez absolument pas l'intention de dire Un silence se fit dans le haut-parleur que Manon mit à profit pour m'embrasser à pleine bouche Finalement la colère n'est peut-être pas toujours mauvaise conseillère Un grognement nous ramena à ce qui se passait dans les bureaux parisiens du journal Je vais voir ce que je peux faire C'est tout vu conclue-je Demain l'article de Manon fera la une du journal Effectivement le lendemain matin la France entière découvrait en une les aveux d'un égorgeur La France entière y compris notre village à Véronay Quand la presse arriva à l'épicerie du village ce fut la stupéfaction la plus totale La stupéfaction mais aussi l'incrédulité l'effroi l'incompréhension L'employé qui avait reçu les journaux déboula sans crier gare chez Gaston alors que Manon et moi y prenions un petit déjeuner de combat La journée allait être longue et difficile nous le savions C'est monsieur Thomas qui a zigouillé le père pommier cria le jeune homme à un bout de souffle Un silence soudain accueillit ses paroles Mais Gaston se reprit vite Raconte pas n'importe quoi C'est pas n'importe quoi se défendit l'autre C'est dans le journal Aussitôt tous les présents entourèrent le jeune homme qui déplia le quotidien et se mit à lire Manon et moi attendions l'explosion de la bombe finale Monsieur Thomas Mais c'est pas possible Tu vois bien que si c'est lui qui l'a dit au journaliste Les journalistes on les connait tous prêts à raconter n'importe quoi pour se faire mousser Il y a son nom à ce journaliste ? Ouais Manon Manon Gautier Une fille L'ancien gars Évidemment Gaston s'était figé tourné vers nous puis contournant son bar Il s'approcha de notre table s'appuya des deux mains à côté de Manon C'est toi ? dit-il simplement Manon encha la tête C'est moi oui Un nouveau silence s'en suivit lourd de menaces et de colère contenue Je commençais à me dire que nous avions peut-être joué avec le feu en nous affichant au bar quand la porte s'ouvrit sur deux gendarmes Monsieur dame dit le premier avec un mouvement vif du menton Gaston se releva et s'avança vers les nouveaux venus Ceux-ci d'un coup d'œil avaient capté toute la scène Le jeune avec son journal déplié à la main les habitués à tromper autour de lui pour lire l'article Gaston l'ami patibulaire et Manon et moi assis comme si de rien n'était Vous avez vu la nouvelle ? commença le gendarme Quelle nouvelle ? répondit le cafetier Fais pas l'idiot Gaston intervint le second gendarme Tu sais bien de quoi on veut parler Les aveux de Monsieur Thomas Des aveux des aveux Gourmela l'autre Tout ça pour l'instant c'est des histoires de journalistes non ? Pour l'instant oui Mais Monsieur Thomas était à la brigade et il a l'air de confirmer tout ce qui est écrit dans l'article Le regard incendiaire que Gaston jeta alors à Manon n'échappa à aucun des deux fonctionnaires Ceux-ci s'approchèrent alors de notre table Mademoiselle Gautier Vous voulez bien nous suivre ? Vous aussi Monsieur Linard Je laissais sur la table de quoi régler nos petits déjeuners et nous suivîmes les gendarmes sans discuter pas mécontents de nous éloigner du bar La journée qui suivit fut effectivement très longue Conduit à la gendarmerie nous fûmes interrogés tous les deux séparément bien sûr puis on nous fit attendre et on nous interrogea de nouveau Entre temps nous avions pu apercevoir Monsieur Thomas Il était passé dans le couloir devant nous menotté escorté par deux gendarmes Cette vision m'avait mis mal à l'aise mais lui nous avait simplement salué d'un sourire et d'un signe de tête comme si nous nous étions croisés dans la rue Cet homme n'était décidément pas comme les autres Ensuite on nous avait ramené chez nous en fin d'après-midi et nous avions préféré ne pas nous montrer plus dans le village Après une nuit agitée à croire que nous n'étions pas tranquilles Manon s'était levée tôt pour rentrer à Paris ce lundi Quand elle était partie je n'avais même pas pris la peine de me lever Tout juste lui avais-je souhaité un bon retour dans un demi-sommeil quand elle était venue me dire au revoir dans la chambre En fin d'après-midi le village avait bon an, mal an à peu près retrouvé son calme en apparence en tout cas et j'étais accoudé au bar de Gaston quand mon téléphone avait sonné C'était le rédacteur en chef de Manon Le mien aussi à une certaine époque Dis donc Marc Est-ce que tu sais ce que Manon fabrique ? Non, pourquoi ? Je te verrais ? Vous êtes devenu inséparable avec cette histoire des époux pommiers alors je suppose que oui tu devrais savoir où elle est En tout cas ce serait bien qu'elle ramène un peu ses fesses au journal Elle bosse toujours ici que je sache et là je trouve qu'elle prolonge un peu trop son week-end à la campagne Attends Tu l'as pas vu Tu l'as pas vu de la journée ? Tout juste mon vieux Voilà qui ne ressemblait pas du tout à Manon Mais alors pas du tout du tout La Manon que je connaissais ne vivait que pour le journalisme L'info l'enquête elle avait ça dans le sang Il était impensable qu'elle ne soit pas allée aux nouvelles dès son arrivée à Paris Gaston avait tout de suite vu que quelque chose ne tournait pas rond Il avait du flair l'animal et puis à force de me voir accoudé à son bar il commençait à bien me connaître Un problème ? Peut-être je ne sais pas encore La vitesse à laquelle j'avais quitté son bar lui avait démontré qu'au contraire je savais très bien Oui il y avait un problème et sans doute un gros Le téléphone fixe de Manon qu'elle n'utilisait jamais mais conservait parce que sa grand-mère ne voulait pas la contacter autrement sonnait dans le vide avant d'embrayer sur le répondeur Son portable m'envoyait directement sur sa messagerie Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient inactifs depuis son départ Aucun doute n'était possible quelque chose ne tournait pas rond Histoire d'en avoir le cœur net je décidais d'aller à Paris sans prévenir personne surtout pas Gaston qui aurait aussitôt mis tout le village au courant je réservais un billet d'avion et commandais un taxi pour m'amener à l'aéroport le lendemain matin il n'était pas six heures quand le taxi se gara devant chez moi j'étais persuadé que personne ne me verrait mais c'était Comtesse en Célestin qui promenait son chien aux heures les plus improbables que faisait-il dehors si tôt le vent d'autant ne soufflait pas il aurait dû être au lit comme tout le monde j'espérais qu'il passerait son chemin mais il n'en fut rien bien sûr ce n'était pas le genre de Célestin quand il se passait quelque chose d'extraordinaire il était hors de question pour lui de le rater bonjour Célestin l'ençai-je en arrivant à sa hauteur bonjour le Parisien tu pars en voyage ? non je reviens vite répondis-je en m'engouffrant dans le taxi de l'intérieur de la voiture je lui fis un signe de la main auquel il répondit d'un coup de menton pour la discrétion c'était rapé dès l'aéroport d'Orly j'eus beaucoup de mal à supporter l'agitation citadine six mois d'Aveyron avait décidément fait de moi un autre homme à moins que ce ne soit mon inquiétude pour Manon je ne me sentais pas perdu j'avais suffisamment traîné mes guêtres dans ce putain d'aéroport et dans tant d'autres pour y retrouver tout de suite mes réflexes mais furieusement agacé ce bruit ces gens pressés ces lumières artificielles je n'avais qu'une hâte retourner chez moi de nouveau je pris un taxi cette fois j'ai indiqué au chauffeur l'adresse de Manon lorsque j'arrivais au pied de son immeuble je levais instinctivement les yeux vers les fenêtres de son appartement tous les volets roulants étaient baissés un mauvais signe de plus je savais qu'elle les laissait relever jour et nuit lorsqu'elle était là elle aimait que l'intérieur de son appartement soit éclairé par les lumières extérieures dans le hall je trouvais la clé de secours là où Manon la cachait toujours derrière sa boîte à lettres boîte dont le contenu m'apprit que le courrier n'avait pas été relevé depuis qu'elle m'avait rejoint pour la dernière fois à l'intérieur de l'appartement un bip lancinant m'attira tout de suite vers le répondeur téléphonique son écran lumineux annonçait six nouveaux messages celui que j'avais moi-même laissé la veille précédait de cinq messages de plus en plus exaspérés du rédacteur en chef du journal une conclusion s'imposait Manon avait disparu je n'avais plus qu'à rentrer chez moi en Aveyron et signaler sa disparition à la gendarmerie voilà madame le juge je vous ai dit tout ce que je savais je pourrais ajouter que je suis vidé éreinté essoré et affreusement inquiet pris de vertige aussi à l'idée qu'à peine six mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté mon appartement parisien qu'est donc devenu le Marc Linard journaliste à la retraite revenu de tout n'allant nulle part indifférent à ses semblables et somme toute plutôt content de son sort suis-je bien la même personne ? la juge interrompit mes réflexions grâce à l'enquête que vous avez menée avec votre collègue nous avons pu résoudre une affaire qui était au point mort depuis dix ans de justesse je retiens un sourire qui aurait été à coup sûr mal interprété au point mort l'expression est terriblement bien choisie me semble-t-il la juge poursuit maintenant nous avons un nouveau problème à résoudre celui de la disparition de mademoiselle Gauthier que vous avez vous-même signalé vous avez une idée de ce qui a pu se passer ? l'image du chat s'impose à moi il a appartenu à Clotilde et le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne lui a pas porté chance Manon s'est attachée à lui d'une certaine manière et elle a disparu ce putain d'animal porte carrément la poisse rien qu'y penser des envies de meurtre m'emplissent la tête je commence à sacrément bien comprendre le père pommier à sa place je crois que moi aussi je l'aurais visé avec la boule Monsieur Lina insiste la juge d'instruction vous avez une idée ? pas la moindre malheureusement vous êtes conscient d'être la dernière personne à avoir vu en vie ? c'est beaucoup dire vous savez ne puis-je m'empêcher de répondre j'étais à moitié endormi et bien c'est à l'autre moitié de vous que je m'adresse elle fixe sur moi ses yeux bleus du même bleu que ceux de Manon lorsqu'elle flaire une piste et je n'aime pas l'idée d'être le gibier sur lequel elle va lancer sa meute d'enquêteur tout à coup je me sens transporté dans la petite maison que j'ai louée au cœur du village Manon est venue me dire au revoir avant de partir je m'en souviens très bien mais qu'a-t-elle dit exactement ? impossible de me le rappeler la juge me fixe toujours j'ai l'impression d'être passé au scanner mais les résultats de l'examen ne doivent pas révéler grand chose je vous demanderai de rester à la disposition de la justice dit-elle simplement sur les marches du tribunal de Rodez je retrouve la tièdeur de septembre les mains dans les poches de mon jean je fixe la rue sans rien voir de ce qui s'y passe putain Manon où est-ce que t'es passé ? l'inquiétude me serre la gorge la disparition de Manon ayant tout de suite été qualifiée d'inquiétante la juge d'instruction a tenu à me rencontrer au plus vite deux jours à peine se sont écoulés tous les espoirs sont encore permis n'empêche que je me demande bien ce qui a pu se passer et que je ne sais vraiment pas par où commencer parce qu'une chose est sûre au moins Manon je vais me mettre moi-même à ta recherche et vite je vais me mettre à ta recherche Sous-titrage FR ?